Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonne année, bonne année, bonne année à toutes et à tous, bonne année, bonne année, bonne santé, félicité, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 2 janvier 2022, je bénisse 21 is behind, je suis ravie de vous retrouver les filles et les garçons sur webstar, dans une grande diétante de te cacher sans tabou, les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui avec bonheur pour commencer, pour débuter cette nouvelle année 2022 sur les chapeaux de roue, avec cette vidéo de chitchat, ça fait un moment qu'on ne s'est plus retrouvés devant les vidéos de chitchat, tellement qu'autant qu'à vous, on va peut-être en faire des rendez-vous plus récurrents, à voir, à déterminer, Tibidi, Tibidi, la dernière était celle-ci, celle-ci je sais plus, donc dans laquelle on est allé quand même pas mal dans les mots sans, vous le savez, je m'expose dans ces vidéos comme nul par ailleurs, moi je suis émotionnelle, je suis entière, et donc à ce titre, quelquefois je suis gagnée par l'émotion, parce que vous me faites cette confiance, de me soumettre des sujets EP&E, qu'ici nous n'avons pas l'intention d'éviter, donc comme toujours les filles et les garçons, je n'ai pas consulté vos questions, je me suis contentée pour beaucoup de les capturer, parce que c'était l'Instagram, posez-moi une question qui est éphémère, donc j'ai fait des captions, j'espère, j'espère que je vais pouvoir les retrouver, j'ai également beaucoup de questions sur le Facebook, j'ai des questions dans le mail, j'ai des questions dans mes DM, donc on va y aller tous azimuts, je préfère vous dire une chose, ok Google, quelle heure est-il ? Il est 16h06, 16h06, c'est toujours une fois, elle ne veut pas en démontre, j'espère que... c'est pas grave, moi ça me dérange, franchement en vrai, moi ça m'embête, je prépare vous dire une chose et rire, donc vous le voyez, il y a une grande touface, là j'ai fait mon sport il n'y a pas très longtemps, le survêt des familles, c'est toujours le même, c'est un petit peu la tenue officielle pour les vidéos chit-chat, vous savez que j'ai la chance de l'avoir décliné dans toutes les têtes, et donc j'alterne, vous allez voir, les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien réveillonné, que vous êtes au max, là, sur la liste des résolutions, je vous dis la vérité, j'en fais jamais, cette année j'en ai fait, je vous dis pas quoi, je dis vous... quoi ? Mais la vérité, là j'en ai beaucoup, en fait j'en ai pas beaucoup, mais elles sont powerful, et j'ai vraiment l'intention de m'y tenir, je vais faire montre d'une discipline sans précédent, je suis un animal de discipline, vous le savez, mais là ça va être quelque chose de... Voilà. Je vous l'ai dit dans cette vidéo, it is me first, mes ambitions, mes envies, mon confort, ma paix, ma sérénité, et mes kiffs, mes bonheurs, les choses. Donc, partagez-moi vos résolutions, si vous avez des résolutions et des choses, ça m'intéresse. Donc, les filles et les garçons, sans plus de cérémonie, je suis ravie de vous retrouver, ça fait bizarre quand on n'est pas ensemble et tout. Je suis avec... j'ai mis des lentilles. Et donc, les filles et les garçons, puisque ça va être une... j'espère que ça va être une vidéo longue, j'aimerais beaucoup combattre le record de durée des vidéos de tchit-chat. Le record, c'est, me semble-t-il, 3 minutes 56... 3 minutes, pardon, 3 heures 56. Donc, là encore, il en va de la pertinence de vos questions. Il me semble, là encore, il me semble, avoir vu passer des questions qui n'ont rien à voir avec le tchit-chat. Donc, les filles et les garçons, et peut-être les nouvelles systases et les nouveaux bravas, les vidéos de tchit-chat vraiment sont le lieu de la réflexion intense, quelque part, dans une modestie, bien sûr. Non, mais sérieusement, une réflexion, un échange entre vous et moi, vous me soumettez des problématiques, vous vous interrogez mon point de vue sur des thèmes divers et variés, mais qui touchent vraiment au développement personnel, aux difficultés de la vie, le relationnel, le professionnel, le familial, l'amoureux, et les choses. Là, encore, petit disclaimer, comme à l'accoutumée, je ne me réclame d'aucune spécialité particulière, si ce n'est que je suis l'une d'entre vous. Et que j'ai roulé ma bosse dans le charme, dans la difficulté. Et donc, voilà, j'ai une philosophie avec laquelle vous pouvez parfois clasher. Ce n'est pas exclu. Au contraire, ça nourrit le débat, c'est intéressant. J'ai tenu des positions ici avec lesquelles vous étiez radicalement en faux. Mais je n'impose mon point de vue à personne. Simplement, je me contente de vous le partager le plus honnêtement possible. Et elles sont tabous, parce que moi, je n'ai pas tabou. On aime ou on n'aime pas. Mais même quand on n'est pas d'accord, moi, je l'ai dit, j'échange encore davantage avec ceux avec lesquels je sais ne pas être d'accord. C'est comme ça que je grandis, que je m'élève. Ça pousse à la réflexion. Ça fait envisager les choses. Quelqu'un qui aborde dans ton sens, l'échange évite. Donc, j'attaque. Je l'ai dit. Vous le savez, je le rappelle. Les questions sont anonymisées. Je respecte absolument votre anonymité, votre anonyme. Et donc, je commence. Je pense que je vais commencer par les e-mails. Non, je ne sais pas. J'ai tellement peur de ne pas accéder aux questions de l'Instagram que je pense que je vais commencer par les questions de l'Instagram. Et vous avez vraiment joué le jeu. Vous m'avez posé énormément de questions. Est-ce que ça fait mais oui, je bénisse. D'ailleurs, ma gouffage, j'arrive à voir. C'est grave ou pas ? Oui. Bon. Donc, j'ai un tout petit peu le dépris. J'espère de tout cœur que ça ne va pas causer un désagrément à l'audition. Oh, j'ai ma sister. Tu vas te reconnaître, coquine. Ma soeur s'est mariée et a quitté la maison. Voilà, c'est vrai qu'on plonge dans le vif du sujet. Ma soeur s'est mariée et a quitté la maison. Nous étions fusionnelles. Mais elle me manque beaucoup trop. C'est le cours des choses mais ne plus l'avoir dans mon quotidien est difficile. Comment traverser ça ? Tu vas t'y habituer, coquine, un million. Et ce n'est pas une séparation sauf parce qu'elle soit à Marseille et que tu sois à Paris. Et encore, il y a un TGV. Il est rapide en plus. Non, mais je veux dire, chacun chez soi, mais ça ne veut pas dire se voir moins. Mais ça ne veut pas dire plus se voir du tout. C'est mignon, ça, le phob entre systases, entre soeurs, soeurs. Mais non, c'est l'évolution naturelle des choses. Mais ça va avoir encore plus étonnant si les retrouvailles. C'est mignon. Donc, Chibi, on suit. Bonjour, Sam. L'amour de ma vie m'a quitté pour sa collègue. Je suis morte à l'intérieur. Je suis morte à l'intérieur. Morte. Trois points de suspension. Help. Donc là, l'amour de ta vie t'a quitté pour sa collègue. Donc, évidemment, moi, c'est vrai que sur ce sujet, j'ai un point de vue qui diffère radicalement de toutes les personnes d'obédience féminine avec lesquelles j'en ai échangé de vive voix qui sont dans mon entourage plus ou moins proches. Là où 99% des gens se m'ont refondré effectivement. Aïe, que triste. La peine, la douleur. Ah, oui. Moi, en réalité, je trouve qu'il t'a rendu service. Avant ça, avant de te quitter, il t'a trompé avec cette personne. Et moi, je ne veux pas être avec quelqu'un qui trompe et qui triche et qui est dans ça. Qui se couche, qui vient se blottir près de moi tous les soirs au coucher. alors que possiblement dans la même journée, possiblement quelques heures plutôt, il était en train de faire ce qu'il était en train de faire avec qui il était en train de le faire. Donc, moi, j'ai une position extrêmement arrêtée sur l'adultère. et celle-là. Si, dans ta position, s'il ne m'avait pas quittée, je l'aurais quittée moi. Je ne suis pas de ce... Déjà, vous savez que je n'ai pas le pardon facile. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. c'est perçu comme la grande majorité comme un gros défaut. C'est comme ça que je suis. Je ne sais pas pardonner. Je sais, mais ça me coûte. C'est dans des cas exceptionnellement rares. Et c'est vraiment... Ce n'est pas facile. Mais l'adultère, je ne pardonne pas. Il y a des couples qui se sont relevés plus fort après l'épreuve. Oui, moi, il se nomme. Il a touché ça en a terminé. Donc, je suis morte à l'intérieur. Ça dépend combien de temps déjà je partage ta peine. Je ne la minore pas du tout si ça comprends moi bien. Je respecte ta douleur. Je la comprends. Je sais qu'on ne peut pas tous réfléchir comme moi. Je réfléchis. Absolument. Mais je vois-le comme ce que c'est réellement. C'est une personne qui t'a trahi. Qui a trahi vos voeux de mariage. Qui t'a trahi devant vous. Je ne sais pas si vous êtes croyants ou pas. Je ne sais pas s'il y a des enfants ou pas qui a massacré possiblement une famille. Parce que derrière le péché charnel, il y a cette trahison. C'est la trahison. C'est la trahison. Donc là, je suis morte à l'intérieur pour le moment. Première chose, il n'y a rien quelle que soit l'intensité et la gravité d'une douleur. Et là, je sais de quoi je parle. Il n'y a rien que le temps n'atténue pas. Première chose. Deuxième chose, ultimement, je le dis, ce n'est pas facile à le voir tout de suite. Surtout si c'est un événement qui est récent sur l'échelle de Richard de ton histoire de vie. Mais ultimement, il t'a rendu un service. Il t'a rendu un service. Parce qu'il y a des hommes qui trompent toute leur vie. Qui trompent toute leur vie sans quitter leur épouse. Parce que Bobonne, c'est le confort. Déjà, il y a des considérations de l'acheter. Il y a des considérations aussi de je l'aime, je ne dois pas la quitter. Mais j'en veux d'autres. Une autre ou d'autres. Il y a c'est la mère de mes enfants. Il y a des considérations patrimoniales. Il y a des tonnes de raisons qui font qu'il y a des tonnes de mecs qui trompent et de femmes. Ça va. Et vice-versa. Et vice-versa. Et mais qui reste dans le couple. Mais qui trompent. Donc là, il te quitte. Il te rend un service. Au moins, il a cette honnêteté d'aller au bout de son truc. Mais je suis morte à l'intérieur. Non, tu n'es pas morte à l'intérieur. Parce que pourquoi ? Parce que je l'ai dit, avant d'être une épouse, l'épouse de ce monsieur-là, ou la petite amie, fiancée, que le que sais-je. Est-ce que tu m'as dit mon homme ou mon mari ? Parce que c'est vrai que là, ça va être le truc où je mets une heure à retrouver la question. Oui, si je me tiens un peu, je vous prie de croire que j'ai une espèce, c'est le même torticoli qui veut toujours pas partir. En fait, il va et il vient. Je suis en suspens. Pardon. L'amour de ma vie. C'est ton mari, je ne sais pas. Je comprends que c'était une relation extrêmement longue. En un nez, avant d'être son épouse ou sa femme, tu es toi. tu es la fille de tes parents, la soeur de tes frères et soeurs, tu es la mère de tes enfants, tu es la collègue de tes collègues, tu es une amie, tu es une femme avant d'être une épouse, tu es toi. Donc, on n'est pas morte à l'intérieur parce qu'une relation amoureuse s'arrête. Sinon, je serais quoi ? Je serais décédée, moi. Je le dis avec humour. Mais honnêtement, c'est l'une, considérer les choses sous cet angle, c'est l'une des manières de relativiser un peu la rupture. Les ruptures, c'est triste, c'est dur, ce incluant pour moi, je ne me crois pas au-dessus de la masse. Je suis l'une d'entre vous. J'ai douillé, moi, mon divorce, bien sûr, même si j'en suis à l'origine. J'ai douillé de ouf pour toutes les raisons que je vous ai déjà énoncées. Moi, quand j'ai épousé, ce n'était pas pour rompre au bout de cinq minutes. c'était jusqu'à la mort. Moi, je suis cette femme. Je t'aime, je te prends pour époux. C'est jusqu'à la mort dans l'adversité, dans la peine, dans la pauvreté, dans la douleur, dans les épreuves, dans le bonheur, la joie, la richesse, la félicité, le bon père, dans tout. Le couple, pour moi, c'est ça. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis encore célibataire alors que ça relève de l'incroyable. Parce que je cherche ça en face. Je veux mon équivalent en face. Mais là, c'est vrai qu'on s'égare. Pourquoi je parle de moi ? Je ne sais pas. Oui, non, pour te dire que je l'ai vécu, la rupture. Je sais combien ça pique. Ça pique. C'est une petite mort. En ça, je rejoins ton propos. Je suis morte à l'intérieur. C'est une petite mort. Mais ce n'est pas la mort. La vie continue. Et je dirais quelque part, la vie continue de plus belle. Parce que là, c'est vrai que je suis faim. Je suis faim. Est-ce que ce n'est pas la batterie qui commence déjà à être assaisonnée ? C'est ça qui était... C'est le début d'une nouvelle vie. C'est le début d'une nouvelle vie. Dans un premier temps, il faut que tu opères cette transition. Retrouve-toi, toi, dans toi-même. C'est le moment-là d'être égoïste. Là où pendant toutes ces années, c'était le couple, lui, là maintenant, toute cette énergie, tout ce temps, toutes ces choses, concentre-les sur toi. Ça, c'est formidable, ça. C'est très formidable. Concentre-les sur toi. Et pense ta blessure. C'est une blessure Masta, King. Pense ta blessure. Prends soin de toi. Analyse le pourquoi, du quoi, les choses, et prends le temps. Mais si ça... Moi, c'est pas parce que... C'est vrai que moi, c'est le fait d'avoir rencontré des difficultés de type apocalyptique. ab initio, c'est-à-dire depuis la naissance, m'a toujours fait relativiser sur la question amoureuse. Hein ? Donc, en ça, c'était des mots pour un bien, quelque part. Donc, je sais que tout le monde n'a pas cette philosophie, cette vision des choses. Mais dans l'absolu, je t'assure, assieds-toi un petit peu par terre et observe les choses, c'est une rupture amoureuse. C'est pas la fin des temps. C'est pas la fin de l'humanité. D'accord ? C'est encore moins la fin de ta vie. Mais les choses, dans l'ordre, dans un premier temps, douille, prends-le le coup, là. Sois en colère, crie, pleure, casse. Hein ? Sors-le, le truc-là. Mais sors-le, par contre. Ça va durer un temps. Ça ne peut durer qu'un temps. Et ensuite, on avance. Là, c'est pas pour entrer dans mon éthymie à taille parce que je suis plus d'une, et vous le savez. mais c'est very exciting. C'est s'autoriser des choses que l'on s'interdisait, mois passés, parce que par principe, etc. de ne pas soutenir un regard de l'autre genre dans la rue, répondre à des sollicitations ou pas. Et les new beginnings, c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Donc, si ça, j'ai répondu longuement à ta question. J'espère que je t'ai apporté des pistes de réflexion. Là, possiblement, parce que toi, si tu n'as vraiment rien vu, si vraiment tu en tombes des nues, hein ? Là, c'est le choc. Donc, laisse passer le choc. Après le choc, la douleur. Et après la douleur, la résurrection. Et après la résurrection, le bonheur absolu. It's up to you, c'est entre tes mains. Et please trust and believe. C'est du kiff. Fais-moi confiance. Et fais-toi confiance. C'est le moment de faire un bilan. Oui, pourquoi ? Après, il va y avoir... Ah oui, parce que ça, c'est vrai qu'avant de... Parce que là, j'étais sur le point de te quitter. Mais là, c'est quand même une parenthèse importante. Il y a toujours cette histoire de se comparer. Qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi ? Possiblement rien. Il y a combien de circonstances, combien d'occurrences, de casuistiques, où c'était l'excitement, en fait, de la liaison adultère. C'est l'interdit. C'est le fait que ce soit interdit. Ça rend le truc super excitant. Il y a le sexe. C'est bon. Et puis finalement, il se rend compte une fois qu'il est repu, qu'il ou elle est repu, qu'en réalité, c'était bien meilleur à la maison. Donc oui, tu vas passer cette phase de pourquoi elle, qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi, elle est plus jolie, elle est plus ceci, elle est plus que quoi. Tu vas passer cette phase de te minorer toi dans ton estime. Ne commets pas cette erreur. Le problème, il ne vient pas de toi, le problème, il vient de lui. Ça, c'est important. Ça, je tiens quand même à mettre l'emphase un petit peu sur cet aspect des choses parce qu'il y a tout le temps cette histoire de se comparer avec l'autre. Moi, j'ai vu des choses. Donc effectivement, elle est plus jeune, elle est plus belle, elle est plus messe, elle est plus... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça peut avoir à voir. Mais bien souvent, elle était plus jeune, plus messe, plus... Et puis finalement, elle a que entre les jambes. Il essaye de réparer... Etc. Parce qu'il se rend compte que finalement, l'herbe n'était pas plus verte. D'accord ? Donc, c'est ça, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je ne veux pas... Je ne veux pas de... Je suis morte à l'intérieur. Prends une peine, elle a une douille, une douleur là. Mais on avance. Ça ne peut être que temporaire. Mais c'est nécessaire de le vivre. Le deuil, c'est un deuil. Mais on avance. J'ai Picard surgelé qui m'envoie une notification. Vous avez la pibe aussi ou pas ? Moi, je suis au courant de tout ce qui se passe. Je suis Picard. C'était pour atténuer un petit peu la gravité de cette première question. Et donc, Chibi au suivi. Coucou, Anano, s'il te plaît. Ma belle-mère me supporte. Nos relations sont tendues. Une angoisse de lui... Ah, elle a mis un sur deux. Ah oui, parce que c'est une question en mille... Une angoisse de lui... Ah, une angoisse de lui rendre visite. Comment faire pour passer au-dessus ? Ah oui, alors, je reprends parce que ce n'était pas clair. Ça y est, j'ai compris le... Bon. Coucou, Anano, s'il te plaît. C'est ma sista. Ma belle-mère m'insupporte. Nos relations sont tendues. Une angoisse de lui rendre visite. Comment faire pour passer au-dessus ? Car faire des problèmes avec mon mari perd de mon enfant. Car faire des problèmes avec mon mari perd de mon enfant. C'est mignon. C'est tellement short l'encart de l'Instagram pour poser des questions que là, ça devient presque du mort. C'est du codé. Là, c'est crypté. Les filles et les garçons, sentez-vous à l'aise de m'adresser des e-mails. Vous le savez, le sabzefrenchway.com sabzefrenchway.com c'est mon mail pro. Donc normalement, il est destiné à mes partenaires commerciaux dans le cadre de cette activité. Mais exceptionnellement, pour les vidéos chitchat, vous pouvez en profiter pour m'adresser des e-mails. Comme ça, ça contextualise les choses, etc. Et nombre d'entre vous l'ont fait. On va les traiter dans un instant. Mais oui, c'est vrai que là, quand je vous fais le rappel sur Instagram, c'est parce que je sais que vous êtes sur mon Instagram. Ça vous fait un rappel pour m'envoyer les questions. Mais vous pouvez les poser où vous voulez. Parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu... Bon. Fais des problèmes avec mon mari, père de mon enfant, elle perverse, narcissique. J'ai du mal à me dire que je vais devoir l'avoir dans ma vie jusqu'à la fin. Moi, j'ai envie de te dire d'amour, chacun chez soi, chacun chez soi, tu ne vis pas... Dieu bénisse. Il y a des gens qui ne supportent pas leur belle-mère et qui vivent chez la dite belle-mère. Là, c'est sexy. Toi, c'est chacun chez soi. Déjà, c'est une chance. Mais maintenant, voilà, c'est ta belle-mère, c'est la grand-mère de ton fils. C'est votre fils ? Père de mon enfant, de votre enfant. Donc, moi, je m'interrogerais sur la cause de cette insupportabilité. Why ? Pourquoi tu ne la supportes pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle est vraiment hardcore ? Si oui, dans quel sens ? Moi, je vais te répéter le conseil que je... C'est le... Dans 99% des situations conflictuelles, c'est mon conseil. Va parler avec elle. Je ne dis pas que ça va irrémédiablement résulter sur une solution favorable. Non. Mais on discute. il y a des belles-mères qui n'aiment pas une brue. Par principe, tu peux être la meuf la plus formidable de l'univers de l'humanité, elle ne t'aime pas. Pourquoi ? Tu lui voles son fils. Alors qu'en réalité, elle devrait être heureuse de le savoir entre les mains d'une femme exceptionnelle. Mais il y a des réactions de jalousie. Ou alors, elle préférait quelqu'un d'autre. Il peut y avoir mille et une raisons. il suffit de faire en sorte qu'elle te connaisse. Quelle mesure commette, tu es formidable. Que tu es une bonne épouse, que tu es une bonne maman de son petit-enfant, que tu es une bonne nana de manière générale. Fais en sorte qu'elle te connaisse davantage. De manière à prendre la mesure de son erreur. De manière à se rendre compte qu'en fait, son jugement est erroné. Tu es une bonne meuf. Ou alors, il peut résulter de ses tentatives de reconnexion la confirmation de ce que vraiment vous ne pouvez pas vous blairer. Mais au moins, on sait. Et donc, le mari sait aussi. Parce que je parle du postulat qui est une communication absolument transparente et totale avec ton mari. Tu lui dis, écoute, il voit que tu multiplies les efforts. Déjà, le fait qu'il voit que tu fais l'effort. La relation entre une mère et son fils, c'est particulier. Ce n'est pas pareil que nous avec nos mères. Les mères et leurs fils, c'est autre chose. Mais il va voir les efforts. Elle-même, elle va voir les efforts si elle est honnête. à minima, t'en sois peu. Après, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et chacun reste chez soi. Ou tu y vas, c'est le minimum de ses syndicats, le minimum syndicats. En tout cas. Et puis, chacun regagne ses pélotes. C'est tout. Ce n'est pas jusqu'à la fin si les événements apparaissent dans l'ordre logique des événements. Elle a peut-être 30 ou 40 ans de plus que toi, cette dame. Donc, voilà. Mais c'est vrai que dans un... Pour l'heure, il faut essayer de résoudre les choses. Et moi, je l'ai dit pour en être le témoin premier, il y a des tonnes de relations qui commencent sur une franche haine. Une animosité, un refus, un rejet. Et qui, en fait, se trouvent devenir les plus belles relations d'amitié, de choses. Moi, j'ai des exemples dans ma propre life. Des personnes où c'était un clash. Et finalement, aujourd'hui, c'est le cercle immédiat, immédiat, immédiat jusqu'à la mort. Et c'est des amitiés qui relèvent presque de la fraternité, bien sûr. Donc, par contre, oui, si ça fait des années, parce que vous avez déjà un enfant et vous ne supportez pas... Quelle est la cause ? Est-ce que c'est dès le départ ou est-ce que vraiment il s'est passé quelque chose ? Il faut crever l'abscène au cas de chiant. On parle. Et si vraiment, je l'ai dit, ça ne conduit à rien, tu n'as rien à te reprocher, ton mari, il l'a vu, elle, elle a vu ses tentatives. Voilà, on avance. D'accord ? C'est vrai que les beaux-parents, ce n'est pas facile. Quand ça se passe mal, ce n'est pas facile. Donc, j'espère que je t'ai apporté des éléments de réponse, Sista. Tu sais, je me rends compte parce que vous ne l'entendez pas nécessairement. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu le ventre qui gargouille. Moi, je ne suis pas beau. C'est parce que c'est vrai que là, si vous voulez, j'ai exagéré. J'ai exagéré. Vous avez vu, on a fait des mouillettes au caviar, des brunchs, vous avez vu des restos. Bon, c'est vrai que là, il y a les ferrées, au rocher au chocolat noir, les pains d'épices, les beurres de toutes les sortes. Vous avez vu. Les plateaux d'huîtres, Dieu bénisse. Mais c'est vrai que là, j'ai trop exagéré. Et donc là, vous ne voyez pas nécessairement parce que c'est vrai que je suis sur un jogger. Mais sur ma vie, j'ai pris du poids. Vous voyez un peu sur la bobine ou pas ? Vous voyez ou pas ? Bon, j'ai un peu pris. Là, ça va être... Là, c'est la cure. Je pense que vous le savez au moment où vous voyez ça. Là, j'ai déjà programmé ma cure. Ah, la cure. La cure. Bien sûr. La cure. Entre 3 et 5 jours, ça varie en fonction de là où je m'en vais, là, au niveau de mon projet physique. Mais 3 jours déjà de ma cure de jus, 3 petits jours de cure de jus, me remettent, sur les rails. Mais je l'ai dit, si vous avez suivi mes partages, moi, je suis fidèle à Kitchen Diet. J'adore les jus. Il y a des nouveaux jus. Je vous renvoie vraiment à mon Instagram. Vous savez, normalement, vous savez, si vous ne savez pas, vous avez loupé. Parce que pour la première fois de l'histoire de l'Eumani, de toutes ces années de collaboration, j'ai cette chance avec Kitchen Diet. Là, mon code, il est de 25%. C'est grave. Donc, il est encore temps d'en profiter. Je vous le remets là à l'écran. Donc, il y a des nouveaux, deux nouveaux jus très délicieux. Bon, je le disais, vous le savez, si vous êtes familier de mes partages Kitchen Diet, la cure, ça vaut pour toutes les cures. Ça s'anticipe, ça se prépare. C'est pas d'un coup d'un seul, sinon c'est trop violent. C'est trop brutal. C'est trop abrupt. Et donc, on ne tient pas, c'est comme ça qu'on craque. Ça s'anticipe, ça se prépare. Donc, là, je ne bois plus de café. C'est vrai que là, je suis à la tisane à infusion. Je ne bois pas de café. Et c'est vrai que j'ai levé le pied là sur l'alimentation. Donc, c'est vrai que là, j'ai quand même un peu faim. Il n'est pas exclu que je fasse un petit snack à un moment donné parce que je vous jure que je gagouille. Bref, pour revenir à l'amont. « Je suis au suivi. » Ma sista, Marcibi, où rencontrer un homme sérieux ? Et that's an excellent question. À laquelle la vérité il faut que je dise qu'elle pour répondre. Alors, non, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Je ne vais pas... Moi, je suis quelqu'un d'être... Honnêtement, je suis quelqu'un de super optimiste. Quelle que soit la réalité des choses, je reste optimiste. C'est ma personnalité. Mais ce postulat est imposé. Deuxième partie de ma réponse. Bonne chance. Bonne chance. C'est-à-dire que c'est vrai que là, maintenant que je suis de retour sur le marché du CEDBA, après des années de relation, là, je prends la mesure des choses. C'est difficile. C'est difficile. J'ai envie de te dire mets toutes les chances de ton côté. Moi, je crois en... Je crois beaucoup en... Même si le contexte actuel complexifie un peu cette réponse, cette tactique. Je crois beaucoup en la rencontre fortuite de la vie vie au marché, voire au supermarché, à la bibliothèque, dans une librairie, dans une boutique, un resto, les endroits, un café, la chose. Je crois beaucoup en ça. Mais maintenant, voilà, dans la rue, in the street, ce qui peut faire. Mais maintenant, multipliez tes chances. On est quand même à l'heure... En fait, on est à l'heure depuis quelques décembre et déjà, on est à l'heure du digital. Moi, honnêtement, peut-être que je me trompe parce que là, je vais parler de quelque chose que je ne connais pas, ce qui est rare ici dans mon cas, mais je vous partage mon point de vue. Les sites de rencontres, j'ai l'impression que c'est vraiment que du cul. Pardon d'être aussi cru, vous ne me connaissez pas sous cet angle. En 2022, vous allez me voir sous des aspects que vous n'aviez même pas subodorés. Non, les sites de rencontres, moi, mais à contrario, j'ai déjà dans mon entourage des prestataires, plus exactement, avec lesquels je travaille, d'obédience femelle, qui m'expliquent avoir rencontré leur homme de leur vie, l'amour de leur vie, sur les sites de rencontres. Donc, pourquoi pas ? Moi, personnellement, je ne veux rien avoir à faire avec ce truc-là. Je n'y crois pas, je n'en ai pas envie. Pour moi, ce n'est pas du tout, ce n'est pas ma cup of tea. Ce n'est pas ma cup of tea. What ? Ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. Il faut remplir un profil avec une photo. Moi, ce n'est pas mon truc, ça, ce n'est pas mon truc, honnêtement. Mais où rencontrer un homme sérieux, c'est difficile. Et les mecs doivent se dire exactement la même chose. Où rencontrer une femme sérieuse, à la chicha, non. Après, voilà, moi, c'est vrai que j'ai déjà répondu, me semble-t-il, à cette question ou quelque chose de très semblable, similaire. Et j'avais donné une réponse. Ce n'est pas la disco night. Et nombre d'entre vous m'ont dit, moi, j'ai rencontré mon mec en boîte et on est mariés depuis 15 ans. C'est mon mari. On s'est rencontrés en boîte. Donc, il n'y a pas de... Et tu peux rencontrer Jack, les ventreurs, à la bibliothèque. Donc, il n'y a pas de règle absolue. J'ai juste envie de te dire, multiplie tes chances. Fais en fonction de ce que tu aimes bien. Ouvre tes chakras. Et sois attentive. Moi, je vous fais une confidence parce que je vais du tout se servir avec toi. Je m'ouvre un petit peu davantage. Mais, toute aux raisons gardées. Je suis beaucoup sollicitée par les hommes qui ne sont pas célibataires. Et pour moi, ça m'horripile parce que je suis la dernière personne qui croit en ça, en l'adultère. Je suis la dernière personne au monde. Première chose. Deuxième chose, je note également beaucoup, mais ça, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas dans ma life. Je leur fais peur ou je suis intimidante. Ils sont intimidés. avec les tristés. Donc, on rencontrait un homme sérieux partout, n'importe où. C'est souvent l'ami d'un ami. Je suis allée dîner avec des amis. Il y avait un pote à eux ou un pote du... on s'est rencontrés comme ça. C'est souvent... Dans des noces, les gens se rendent à un mariage. Ils rencontrent leur élu dans ces circonstances. Je l'ai dit, ça peut être in the street. Ça peut être des tonnes de choses. la redécouverte d'une personne du passé. Là, j'avais l'air habitée. Dès lors, je fais ça, c'est bizarre. Je vous jure, c'est à cause de mon tourticole. Je me rends compte dans le retour de la caméra. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas un vivier d'hommes sérieux dont je serais la seule à avoir le secret. Non, pas du tout. Ce n'est pas facile. Les gens sérieux, dans l'absolu, ce n'est pas facile. Là, il y a beaucoup de... La génération Kleenex, on consomme, on jette. Voilà. Mais il existe. Il existe. Moi, j'ai la foi en ça. J'ai la foi en ça. Mais dans le même temps, voilà, moi, Dieu bénisse, j'ai la chance d'être très heureuse célibataire. Moi, je suis bien avec moi-même. Parce que je suis bien avec moi-même. Moi, le célibat, je ne le subis pas. Oui, il y a des soirs, j'aimerais bien. Moi, j'aime un homme. J'aime le confort, les bras d'un homme. J'aime. Tu sais que j'aime un crâle et non. J'aime un homme. Mais par contre, j'aime un bonhomme. J'aime un homme. J'aime un homme. Et donc, à ce titre, et je suis consciente de ma valeur. Et donc, à ce titre, je ne suis pas là à me mélanger avec du... Non, le point pilote. Moi, j'ai 40 ans. Bientôt, là, ce n'est pas pour... Donc, effectivement, ce que je... Si je devais me remettre en couple, ce serait avec un homme. Sérieux. Je l'ai dit, moi, je cherche peut-être la perle rare. Moi, je cherche mon alter ego en face. Je veux moi en face. C'est-à-dire sur le plan des valeurs, de la philosophie de vie, de manière générale, du désir de fonder une famille, les choses. Donc, je cherche la même chose que toi. Et un homme, le sérieux. Mais je ne mets pas de pression. Et puis moi, je crois en ma destinée. C'est écrit. Donc, je crois dans l'affirmation. Je le fais beaucoup, ça. Ce qui m'appartient me trouvera. Mais pour autant, je ne suis pas passive et j'attends et non, je vais, je vais, je vais, je vais. Non, je multiplie les choses, non, sans le contexte, Mais ce qui te revient te trouvera. Mais tout devient la qualité, la qualité de manière générale devient chose rare. mais la qualité dans les relations devient de plus en plus difficile et dans les relations de couple, ça devient de plus en plus difficile. Mais c'est possible et c'est excitant, je te dis. Donc, j'espère que je t'ai donné des éléments de réponse. ça va être une vidéo qui va durer super longtemps. On a fait quoi là ? Deux questions ? Louloute 4730 qui me demande d'où vient le métapis du corridor. Premièrement, ça a l'air d'avoir avec une question de tchat. Deuxièmement, tu as loupé cette vidéo. C'est ça qui est grave. Miss Bougnette. Tu es une bougnette ? Que penses-tu de la pression exercée sur les femmes pour qu'elles deviennent mères ? Elle existe, elle a toujours existé et elle est multiple et concomitante. c'est-à-dire qu'il y a une pression de la société dans son entier, de la famille, quelquefois de soi-même. Moi, je te répondrai très simplement que moi, je n'ai que faire. La seule pression qui existe, c'est celle que moi, je me mets. Et moi, personnellement, je ne me suis jamais mis la pression pour devenir mère. Sinon, je serais déjà une mère. Je suis restée mariée très longtemps et avant de me marier, j'étais avec lui depuis déjà longtemps. Donc, alors qu'il existe chez moi et qu'il existe toujours, qu'il a toujours existé mais qu'il existe toujours ce désir absolu et ardent et brûlant de devenir une mère mounette parce que moi, je sais que je serais une mère mounette tout le temps. Mais, je n'ai cédé à aucune dépression de la société et dans ma communauté, moi, je suis des aides. C'est-à-dire que je suis arabique et qui te part à représenter. Bien sûr qu'elle existe, la pression. Chez nous, tu peux être avocat, faire tout ce que tu veux. Sauver l'humanité, si tu n'as pas enfanté, tu n'existes pas. Tu ne te considères pas, tu n'as pas réussi. Mais elle. Mais malgré tout ça, moi, j'ai fait passer, j'ai voulu faire des études longues, j'ai voulu profiter, voyager. J'ai voulu, voilà. Mais oui, la pression, elle existe mais moi, honnêtement, la pression, moi, je vis pour moi, je ne vis pas pour les autres. Donc, la pression, il y a des personnes, il y a des dames, il y a des femmes, il y a des tonnes de femmes qui sont mères, qui connaissent ce bonheur absolu, qui aiment le bonheur absolu. Il y a rien au-dessus, au-dessus, c'est le soleil. Il y a rien au-dessus, mais qui se sentent pour autant pas épanouies, qui ont une impression d'avoir renoncé à leurs ambitions, leurs rêves. La maternité, c'est très fabuleux et formidable, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'existence d'une femme. Mais pour revenir à ta question, strictement, comment répondre à la pression ? Que penses-tu de la pression exercée ? I don't care. I don't care. Il n'y a aucune pression qui me pressionne, moi, si ce n'est la pression que moi, je me mets, que je me suis toujours mise. Moi, je l'ai dit, je suis mon plus, ma plus grande critique, je suis mon pire adversaire. Non, franchement, la pression, c'est de là qu'elle vient ma discipline. mais non, la pression de l'extérieur, donc relax, si ça, relax. Rosaluna, coucou Sabrina, Léo, tu es bien poupée ? Tu es au max ? J'espère que tu es au max ? J'espère que vous êtes tous au max. Plus ou moins léthargiques après les fêtes, les festivis. Après, j'espère que vous avez bien festoyé, que vous êtes en pidge, en chaussette pilou. C'est une bonne chaussette, attention, normalement, vous savez, d'où le vie. C'est mi-lène, mi-cachemire, c'est vrai. que j'ai attrapé sur Amazon. Normalement, ce sont mes chaussettes de l'avion, mais c'est vrai que là, je ne suis pas trop dans les avions. et j'espère que vous êtes là, que vous êtes bien, que vous êtes allongé avec une tasse de chocolat chaud ou un bon thé et que vous êtes au max. Donc, coucou Sabrina, comment reprendre sa vie en main quand tout va mal ? Par quoi commencer ? Par quoi commencer ? Et donc là, je vois que tu me poses une autre question juste en dessous et les deux vont être traités. Comment reprendre sa vie en main quand tout va mal ? Première chose, vraiment poser le constat de manière la plus objective possible. Tout ne va peut-être pas si mal. Dans le même temps, tout va peut-être aussi mal. Et dans le même temps, peut-être que tout va encore bien pire que ce que tu ne vois. mais quoi qu'il en soit, première chose, poser le constat avec le maximum de justesse. Faire l'état des lieux le plus justement possible. ça requiert d'être posé. Ce n'est pas sous le coup de catastrophisme que tu vois les choses dans leur vérité. Non. Fais vraiment le constat de la manière la plus objective possible. Une fois que le bilan est fait le plus justement possible, par toi-même, priorise les choses. Une fois que tu as priorisé les choses, mets en œuvre un plan de bataille, une stratégie de guerre. Isole chaque problème. Moi, je l'ai dit parce que je suis née en 1982. Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime un papier et un crayon, un stylo. Tu établis ta checklist, tu isoles chaque souci, tu établis un ordre de priorité et ensuite, isolément, tu prends chaque problème isolément et tu essaies d'établir une stratégie pour attaquer ce problème. Quel est ce problème ? Comment je peux y réagir ? Comment je peux y répondre ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? De quelle aide est-ce que j'ai besoin ? Qui, quoi, comment ? Oui, l'en a danséan. Donc, une stratégie de guerre, la bataille et un ordre de marche. Ça veut dire une discipline. Ça veut dire tempérer, patienter. Ça veut dire ne pas se laisser distraire à part l'extérieur. Ça veut dire surtout pas, ça c'est mon premier conseil, ne surtout pas verbaliser une... Quand on est comme ça sur des choses, des projets, des ambitions, ça vaut pour tout. J'arrête de fumer, je fais un régime, je veux m'acheter une maison, je veux... Quel que soit le projet, le premier conseil, ne pas le verbaliser. À personne. À personne. Si t'as ton mari, je veux dire... Mais je veux dire à la société, même au cercle très très proche, même au cercle familial. premier conseil, discrétion. Et voilà, calmement, c'est un feu qui... Personne ne le sait, personne ne le voit, toi tu sais ce que t'es en train de faire. Et doucement, doucement, petit à petit, petit à petit, une brique après l'autre. Et bâti ton... ton empire. Mais ça va pas... Tout ne va pas nécessairement mal. Là, on est quand même dans une... Depuis deux ans, là. On est quand même... Il est très difficile. Dans le même temps salutaire, mais il est très difficile et très courageux de rester optimiste, de voir les choses, dans le contexte actuel dans lequel on est depuis deux ans, là. Parce que pas un jour ne passe. Pas un jour ne passe. sur 18 mois, ça fait beaucoup. Pas un jour ne passe sans qu'il y ait une nouvelle funkitude. Une nouvelle funkitude. Ça va crescendo, je l'ai déjà dit. Donc, très grande et la tentation de voir tout noir. Mais tout ne l'est pas. Dieu bénisse. D'accord ? Donc, je l'ai dit, première chose, un constat le plus juste possible. Deuxièmement, mettre en place une stratégie. Et troisièmement, se relever les manches et s'y appliquer. Corps et âme, dans ton entier, donne tout. Voilà. Moi, c'est comme ça que je procède. comme ça, même si j'échoue, ce qui arrive, je sais que j'ai tout donné. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Et rien que ça, moi, ça me contente. Ça me... ça me soulage. Et donc, Sista Coquine me pose une deuxième question. Coucou Sabrina, comment garder le cap dans la société actuelle qui part à volo ? Bibis. La société part à volo, c'est pas nouveau. Là, c'est particulièrement évident pour tout le monde. Moi, ça fait très longtemps que je me dis, mais là, il n'y a plus de 6 ans. Plus de 6 ans. Ça fait très longtemps, moi, que je me dis, mais là, c'est le début de la fin. C'est un signe annonciateur de la fin. Sur des choses, je veux dire, sur des choses. Hein ? J'avais vu cette vidéo pour vous donner une illustration de mon propos parce que je pense que c'est une vidéo que vous êtes nombreuses à avoir vue. Je pense que, initialement, je l'avais vue sur YouTube, mais là, on la voit pas mal tourner sur TikTok parce que c'est vrai que moi, comme je suis une méniole, je zone pas mal au niveau du TikTok. Je pense que je vais m'y mettre au TikTok. Vous êtes nombreuses à me la voir si vous êtes à ce sujet. Nombreuses et nombreux. En fait, nombre d'entre vous me le suggèrent de très longue date. Mais là, depuis cette vidéo, qui est la vidéo fâchée, on a dit c'est un bâton fâchien, dans laquelle on a fait un petit peu le... J'ai... 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 J'ai lancé une ébauche de mes résolutions pour The French Way, pas pour Sabrina, mais pour The French Way en 2022. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit qu'est-ce qu'il fait ? Il fait essayer de voir le TikTok. Je pense que je vais lui mettre J'en ai très envie. Moi, j'aime beaucoup le TikTok. Donc, tout ça pour revenir à ce moment-là, tant que c'est une vidéo que j'ai vue sur TikTok. Je pense que c'était aux États-Unis d'Amérique où il y avait... C'était une caméra cachée, en fait. Il y avait une équipe de tournage qui se cachait comme ça de l'autre côté de la rue. et en fait, il filmait la sortie d'un... Je crois que c'était la sortie d'une station de métro, d'une station de métro, où il y a un monsieur... Je crois que c'était un monsieur qui était grimé en SDF. En SDF. Ou pas nécessairement en SDF, mais en... C'était une personne qui était à terre, manifestement en difficulté. Manifestement en difficulté, à même le sol, quoi. Et en fait, il était question de filmer la réaction des gens. Des gens. À la sortie de la... Donc, il est impossible pour toutes ces personnes qui sortent de la station de métro de ne pas le voir. La question, c'était l'intérêt de la démarche, c'était de filmer leur réaction. Et il y a eu des dizaines, des dizaines de personnes, tous azimuts, hommes, femmes, jeunes, vieux, de toutes conditions, apparentes, qui passent devant cette personne manifestement dans une difficulté manifeste. Ouais. Manifestement. Et qui tracent leur chemin qui sont là dans leur life. Et il a fallu ces dizaines et dizaines de personnes pour qu'il y en ait une. C'était une femme qui se met à terre, qui lui dit « Oui, ça va, qui s'intéresse à lui, qui est ce... » Et ça, ça a été tourné, non pas dans ce contexte de coronavirus où l'homme apporte de l'homme, mais c'était il y a des années que ça avait été fait. Et moi, j'avais vu cette vidéo il y a longtemps. Mais moi, ça fait longtemps que je me dis « Mais ça, le monde va mal, le monde va mal. » Mais dans le même temps, il y a des tonnes de choses qui me font me dire ça depuis très très longtemps. Mais pour autant, je l'ai dit, je suis absolument consciente dans le même temps. Déjà, j'ai foi en l'humanité, j'ai foi en l'homme. J'ai profondément foi en l'homme. Et à l'heure où je vous le dis, c'est pas facile. Là, c'est pas facile d'avoir foi en l'homme. Mais j'ai foi en la bonté de l'humanité. Je sais pas comment vous l'expliquer. Mais j'ai foi en l'humanité. Je sais qu'elle est capable du pire. Mais dans le même temps, je sais qu'elle est capable du meilleur. Donc, comment faire dans cette société où tout part à volo, comment garder le cap dans la société actuelle qui part à volo, tout simplement en ne faisant pas qu'elle te fasse flancher toi ? C'est pas parce que tout part à volo que moi-même, je renonce à mes principes et que je me dis, ah, puisque c'est comme ça, c'est pump it up. Alors, il n'y a plus de principe, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus d'entraide, il n'y a plus de solidarité puisque c'est chacun pour sa gueule. alors moi aussi, je vais... Non, je fais le constat, il me choque, quelquefois, je suis choquée, je me dis, mais comment ? What ? Non, mais pour autant, moi, non seulement, ça ne me fait pas varier de qui je suis, pas d'Aiota, mais au contraire, ça me conforte presque dans... Je me dis, ben Mazette, heureusement qu'on est encore là, quelques survivors. What ? Non, mais sérieusement, si ça impacte, si la déchéance actuelle a un impact sur moi, il est positif, en fait. Il me renforce dans ce qui fait de moi un humain. Là, c'était un petit peu philosophique, là. Non, mais tu sais, c'est justement parce que ça part grave en cacahuète que moi, je fais encore davantage, j'essaie d'être encore plus à l'écoute et aware parce que là, ça part vraiment assez compliqué, là. C'est compliqué. Mais c'est vrai que dans cette crise, c'est au long cours, on va le dire comme ça, il y a des élans d'humanité fabuleux et magnifiques. Et ça se vérifie, c'est vérifiable. Par exemple, pour là encore, pour donner une illustration concrète parce que c'est pour vous dire des choses de la vraie vie, c'est ouverte la 37e campagne des restos. Je vous en avais fait un petit post sur l'Instagram. Si vous loupez, vous loupez ! Moi, je ne sais plus quoi vous dire si vous loupez sur l'Instagram. Donc, c'est vrai que moi, les restos du cœur, c'est une cause qui me touche particulièrement. Parce que je l'ai dit, j'ai été dans mon enfance bénéficiaire des colis de restos du cœur. Donc, c'est vrai que moi, chaque année, leur campagne dans les supermarchés, c'est le premier week-end du mois de mars. Mais là, en hiver, ils ouvrent évidemment les campagnes. Là, c'est la 37e année, je l'ai dit. L'année dernière, 142 millions de repas, etc. Vous avez entendu le gabouille ou pas ? Les dons, j'entendais là, ou je l'ai lu, ou je l'ai entendu, je ne sais plus, mais la personne en charge de des restos en France, et qui disait, les gens n'ont jamais été aussi généraux. parce qu'ils sont conscients que le besoin, là, il touche beaucoup plus de personnes, beaucoup plus nombreuses, dans beaucoup plus de catégories, beaucoup plus tôt et plus tard. Donc, dans cette société qui va mal, il y a quand même des signaux de réassurance. on a de quoi être rassuré. Sois rassuré, c'est ça. Mais, ultimement, si vraiment tout part en flex, total, toi, garde ton cap. Garde ton cap. et les choses, elles prennent le cours qu'elles prennent, mais toi, garde ton cap à toi. Quoi faire d'autre ? Et donc, chibi, on suit. Non, parce que là, c'est vrai que je viens de recevoir un message parce que c'est vrai qu'on va être interrompu à un moment donné. Et donc, là, c'est... On va être interrompu. Oui, allô ? Je compatis à toutes celles que ça insupporte que je touche mes cheveux. je vais pas te toucher. Bonjour Sabrina, me demande Violette. Peux-tu parler de ton alimentation et du sport au quotidien ? Oui, absolument. Ça fait partie de mes projets pour cette nouvelle année. Reste tout prêt. Happy Mom 15, 18, 19. Sincèrement, comment tu vis ton divorce ? Ma sœur est aussi divorcée, elle le vit mal et je ne sais pas... J'ai pas la suite. Oh, ma vente. Donc, je ne sais pas, à mon avis, je ne sais pas quoi lui dire, quoi lui conseiller. Donc, pour ce qui est de moi, personnellement, j'ai répondu il y a quelques minutes. Moi, je le vis bien. Je le vis bien. Je l'ai décidé, je l'évolue, j'assume mes décisions. Elles ont des causes. Elles sont pesées, mesurées, voilà. Mais maintenant, je l'ai dit, c'est difficile. C'est difficile. Mais, ça va. C'est une divorce. Pardon ? C'est un divorce. C'est un divorce. C'est pas, madame, on vous a trouvé un pamplemousse dans le cerveau et il vous reste deux jours à vivre. C'est pas ça. Il faut relativiser les choses. C'est la fin d'une histoire, c'est pas la fin de ma vie. Donc, essaye de le lui faire comprendre. Essaye de la... Et je l'ai dit, c'est important de... il me paraît indispensable pour vivre correctement un divorce, de le comprendre. Même une rupture, c'est pas nécessairement un divorce, mais d'en comprendre l'origine, les causes. Le pourquoi. Vous m'avez entendu gargouiller ou pas ? Je vous jure, on va faire un snack. Je vais faire un snack. Quand on va être interrompu, je pense que c'est là que je vais snacker. Et alors, je vais reprendre, il va être 23 heures. Je vais dire, OK Google, quelle heure est-il ? Elle va nous dire 23 heures. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Tu as même fait des manières. Donc, ta sœur, elle divorce, donc qu'elle est décidée de ce divorce ou qu'elle le subisse, qu'elle en soit l'origine ou non, c'est difficile. Ton job de sœur, c'est d'être là pour elle, de la soutenir, de l'écouter. Moi, je encourage, il faut qu'elle le sorte, le truc, il faut qu'elle le vive. La douleur, il faut qu'elle la douille, il faut qu'elle la prenne. D'accord ? Mais c'est important qu'on avance, qu'elle l'ait décidée ou qu'elle l'ait subie. Il existe, le divorce, il est réel, il est là. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on le vit en fait ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on en fait, mais qu'est-ce qu'on fait de soi. Donc, il y a le temps du deuil et il y a le temps de la résurrection. Voilà. Donc, après, le temps, la période qui s'écoule entre les deux dépend de la personnalité et du contexte de chaque situation. Mais, on avance. Qu'est-ce que c'est ? Depuis quand le couple s'est devenu le... Il y a quoi ? C'est l'eau, l'oxygène et le couple. Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, je ne suis pas au courant de ça. Je l'ai dit, ta soeur, tu lui fais comprendre qu'elle existe indépendamment de son existence dans le couple. Elle existe indépendamment de ça. Elle est ta soeur, elle est la fille de vos parents, elle est une amie, elle est une collègue, que le que sais-je. Elle est elle-même juste envers elle-même par rapport à elle-même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'on s'efface complètement dans un couple au point de disparaître quand il disparaît ? Non. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Intéressant. Même dans les couples fusionnels, fusionnels, les couples, ça existe. Moi, j'en connais. C'est très beau. Pour moi, c'est un peu scary. Parce que moi, je ne suis pas vraiment... C'est pas mon... Un couple petit. Mais même dans les couples fusionnels, tu existes indépendamment de ton couple. Et c'est... Et c'est... Et c'est bien heureux. C'est bien heureux. D'accord ? Non. C'est très dangereux de s'oublier dans le couple. parce que ça conduit vraiment à des extrêmes et la taille possiblement... Dramatiques. Là, vous l'avez entendu. Les filles, vous ne savez pas, je vais aller chercher mon snack tout de suite parce que... Je suis fait le snack. Parce que là, je vous l'ai dit, je suis en train de détoxiner là. Le concombre. Concombre ont des familles. Évidemment, je l'ai brossé comme une ouf. Moi, je mange la peau. Et à côté... le radis noir. J'adore. Là, parce que je l'ai coupé et je l'ai fait dans la cuisine. Normalement, je vais mettre un petit peu de sel dessus. C'est pour nettoyer. Nettoyer, détoxiquer. l'intestin, le foie. Ce matin, j'ai mangé des noix du Brésil pour le sélénium. Voilà ça. Le tronc. Donc, je poursuis. On était sur le divorce de la soeur de notre système. Plus qu'à la que tu mets, tu es là pour elle. Tu la soutiens dans l'épreuve. Je recommande que l'on ne s'égare pas dans l'effondrement. On se morfond, je me morfond avec toi. Morfondons-nous. Je suis contre ça. Moi, je suis contre ça. Ça n'a rien de productif, rien de constructif, rien d'intéressant, rien de... Il n'en ressort rien de viable. Le soutien, le hope, l'amour. Écoute-la, puisque tu... Essaye de la faire parler, elle. Puisque toi, tu ne vas pas parler. Mais toi, tu es une oreille attentive, une hippole. Tu es une hippole. N'accord ? T'es une soeur, quoi. Donc, je te fais les bibis. Tu peux lui dire à ta sorte de regarder les vidéos de chit-chat sur des bibis. La vidéo sur le relationnel et tout, c'est important. Il y en a... Nombre d'entre vous, moi, c'est ma plus grosse fierté. Moi, je vais vous dire une chose, je kiffe être sur YouTube et tout. J'adore ça, en fait. C'est parce que je kiffe. Parce que pour ce que ça coûte sur ma vie, je kiffe. Mais le truc dont je suis la plus fière, vraiment, parce que je n'ai pas non plus accompli... Mais ce dont je suis la plus fière, vraiment, c'est le soutien, l'aide que je vous apporte dans les vidéos de chit-chat des années plus tard. Il y a un nombre d'entre vous, on est des années plus tard. On est presque le décade après ma vidéo sur la confiance en soi et cette vidéo sur le relationnel à laquelle je vous renvoyais il y a un instant. Des années plus tard, je reçois tous les jours, toutes les semaines, tous les jours, des commentaires me remerciant. Ça m'a aidée, j'en avais besoin, je suis retournée voir ta vidéo, ça m'a donné le coup de bouse dont j'avais besoin et tout. Je suis tellement fière de ça. Vous ne savez pas combien je suis fière de ça. Je vous jure que je suis sérieuse. Pardonnez, parce que je suis la bouche pleine, d'accord ? Je suis tellement fière de ça. C'est la raison pour laquelle, même si ça revêt des formes différentes, je n'arrêterai jamais ça. I like it a lot. Nombre en font leur profession. Pourquoi pas ? C'est vrai que je me suis vue dans le téléphone. C'est pas facile au niveau capella. Comme vous dites, vous les Français, il manque le début de la question. Ah non. Salam Sabrina ! Salam ! Quel conseil donnerais-tu à une sista qui a peur de ne pas procréer à bientôt 39 ans ? Comme vous dites, vous les Français, je suis belge. Je te kiffe ! Leïla, une désaide belge. Tout en sachant, ça fait trois cases. Mais il y a cette mémuche qui m'embête là. Tout en sachant que je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. C'est difficile. Le conseil que je te donnerai fait, tire avantage de la modernité scientifique dans notre société, va faire congeler tes oeufs. T'es en Belgique ? T'es au bon endroit. Fais-le, évidemment. Évidemment. C'est mettre toutes les chances de son côté. Non. Question, réponse. Je te kiffe aussi, Sista. Je te fais les bisous. Et donc, chimi au suivi. Bon là, au cas où, je ne dis pas le pseudo parce que ça peut être épais. Hello, Sista. J'aimerais quelques conseils concernant la belle famille, s'il te plaît. Merci beaucoup, moi. Quelques conseils comme ça dans l'absolu. Ben, ça devient ta famille. Donc, ce que tu fais avec les tiens, tu le fais avec eux. Voilà. Quelques conseils. Ils sont les personnes les plus importantes dans la vie de ton mari. Voilà. Ils sont son sang. Voilà. Donc, si tout va bien, tout va bien. S'il y a des choses qui ne vont pas, on les résout. On les appronde. on les solutionne. C'est tout. Qu'est-ce que c'est cette diabolisation de la belle famille ? Il y a des... Ça peut très bien se passer. Très, très bien. Merveilleusement, se passer. Bien sûr. Et donc, chimi au suivi. Alors, waouh. Là, c'est 4 cases. Est-ce que c'est... Anonyme ? Je dirais que l'on l'a. Loli de là. Avec un mot dit mignon. Coucou Sabina. Je l'aime. Je voulais savoir quel conseil tu donnerais pour avoir un sens de la rhétorique plus développé. J'aimerais m'affirmer plus, mais j'ai du mal. Les arguments viennent après la guerre et restent flous le moment venu. J'adore t'écouter t'exprimer. Et tu es un réel exemple pour moi dans ce domaine. C'est adorable. Est-ce qu'il y a une cinquième case ou pas ? Non. Alors, je l'ai déjà dit... Si c'est... Il y a deux... Il y a deux... Ma réponse est double. Il y a formuler son argumentation et il y a la verbaliser. L'exprimer. Ce sont deux choses. Vous entendez le petit oiseau ? Il est mignon. Bon. Il est vraiment mignon. Qu'est-ce qui se passe ? Il est sur l'arbre en face ? Bon. La dernière fois, j'ai vu une pie, elle était bien mignonne. Bon. Elle était grosse. Je lui ai dit « C'est comment ? » Bon. Vous savez que j'aime un oiseau. Moi, j'aime un animal de manière générale. Mais dans ma vie immédiate, ça veut dire que je vois beaucoup d'oiseaux. Comment est-ce qu'on construit une argumentation ? Ça ne vient pas... Déjà, chacun a son rythme. Moi, j'ai de la chance. C'est... Mais parce que je ne... Je prends le temps d'analyser. Donc, ça vient. Ça vient en fait. Même si c'est très rapide. Mon analyse, elle est très rapide. Mais elle existe. Elle est là. Ça, c'est comment je construis un argument. Après, sur ma manière de le formuler, moi, je l'ai dit, je pense très honnêtement que c'est une qualité que l'on a. Au même titre qu'on est plus ou moins rapide, plus ou moins... Que sais-je ? Serviable, généreux. On a des qualités. Voilà. Eh bien, l'art oratoire, la facilité oratoire, c'est une qualité qui est innée pour nombre de personnes. Mais dans le même temps, c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe. Moi, je pense très honnêtement être née avec. Dieu bénisse. Mais je l'ai énormément développé. Parce que... Et ça, c'est vraiment quelque chose que je corrige depuis des années et des années. Vous savez que j'ai exercé la profession d'avocat. Ah ben oui, tu parles bien les avocats. On n'apprend pas à parler quand on devient avocat. On devient avocatant dans sa vie. Donc, pendant ces quasiment 30 années, on a parlé quand même. Moi, c'est la littérature. Les grands maîtres. Les grands maîtres. Les grands maîtres. Hugo, Rousseau, Montpassant, Céline, avant ça, Aristote, Sénèque, Rabelais, Voltaire, tout, tout, tout. Les romans, les livres d'histoire, les poèmes, la philosophie, tout, tout. Moi, j'ai avalé tout ce qui me tombe sous la main. J'ai tout avalé Tom Tom et Nana. J'ai tout avalé Astérix. Poules et Bill. J'ai appris très tard que Bill et Bull c'est le petit garçon. Saviez-vous ? Bref. Ce qui fait que Bill est le coquin. Le saviez-vous ? On apprend des choses sur le tard. C'est vrai. Moi, j'ai appris que Bambi était une fille il n'y a pas si longtemps. Et Winnie the Pooh est une fille apparemment. Le saviez-vous ? Moi, je suis tombée des nues sur ça. J'ai fait une recherche Google pour vérifier que c'était bien vrai. c'est vrai, semble-t-il. Winnie the Pooh avec sa voix là est une fille. What ? Bref. Parce que là, je m'égare. Tu vois, quand je parle de la lecture, bon, tout. Mais comment est-ce qu'on travaille son parler avec les lectures et on travaille son élocution, sa diction, l'organisation de sa réflexion ? Ça, ça se travaille. Ça se travaille. ça se travaille. Donc, j'espère, c'est ça que je t'ai répondu. Mais c'est un... Je le dis avec le maximum d'humilité, c'est un super pouvoir. Moi, ça m'a rendu super saïanne dans des tonnes de circonstances. Le... Surtout quand la personne a cette faiblesse intellectuelle de se fier aux apparences. Donc, elle voit une femme fille et une fille remue. Et dans bien des cas, en s'enlève les baskets. Donc, elle se dit je suis là et elle est là et puis en fait, il y a un missile exocède qui lui atterrit strictement entre les deux yeux. Donc, oui, non, la puissance oratoire c'est une arme de destruction massive. Absolument. Que je suis absolument reconnaissante de compter à mon actif. Donc, oui, travaille, travaille-le absolument. Absolument. Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, j'espère que je t'ai répondu, c'est ça. les arguments viennent après la guerre et restent flous le moment venu. Parce que tu te laisses submerger par ton... C'est l'émotionnel qui prend le dessus sur l'intellectuel. Laisse-le, l'émotionnel, c'est important. Moi, je suis plus efficace quand je suis énervée, par exemple, donc c'est important de le laisser exister. Mais ne le laisse pas prendre le dessus. C'est le rationnel, l'intellectuel qui doit prendre le dessus sur l'émotionnel. T'es toujours là ou pas ? J'espère que ça fait sens. Et ça se travaille, on devient meilleur avec le temps. Et donc, je suis bien au suivi. Anonyme. Ah, pardon. Alors, anonyme, comment vois-tu l'évolution de ta chaîne ? As-tu pensé à un TikTok ? J'ai répondu longuement à l'évolution de ma chaîne dans cette vidéo qui est... Je ne peux pas vous la tâcher deux fois consécutivement, mais elle a dit c'est un bord pas chien. Et le TikTok, ouais, je l'envisage de plus en plus. De plus en plus. Mais qu'est-ce que j'y ferais sur TikTok ? Dites-moi. Tout. Parce que moi, j'aime la musique. Vous le savez. Il y a toutes les biblies. Maïté, Monk, Fascia, je ne sais pas. Tout. Choisir, c'est renoncer. Dites-moi ce que vous aimeriez voir. Je ne sais pas. Mais oui, brother, parce que tu es anonyme, mais je peux quand même dire que tu es un brother. L'évolution de ma chaîne, j'en ai parlé. Vous êtes extrêmement nombreuses à avoir réagi à mon allusion de Claire Chazal et à m'avoir dit non, non, Claire Chazal, il faut qu'elle aille nulle part. On a besoin d'elle. Donc, je ne vais pas radicalement métamorphoser mon content sur YouTube, mais il va évoluer. Je vais rajouter du vlog. Je vais rajouter des choses. Mais le format Claire Chazal va continuer d'exister. De la même manière que le format TikTok, là encore, dépendamment de votre retour sur cette vidéo, ma vidéo, celle-ci là, le premier jour du reste de ma vie, je sais que l'odeur du sang attire, je le sais, mais le premier jour du reste de ma vie dans laquelle j'ai fait état de mon divorce, vous étiez 160 000 vues. J'ai des vidéos de chit-chat qui flirtent avec le demi-million de vues. Donc, moi, j'aimerais que ce soit le sort de toutes mes vidéos de chit-chat. c'est pour ça quand elles peinent à vous trouver, c'est un gâchis incommensurable. Ça va vous dire une chose. Donc, voilà, mon brother, je t'en remercie pour ta question, j'espère que je t'ai répondu. Et donc, je suis bien au suivi. Lucoum pointait quelle place léguée à la religion dans la vie ? Ça, c'est très personnel, c'est toi, tu es la seule à pouvoir répondre à cette question. La foi, la religion, d'héli, c'est extrêmement personnel. Moi, je suis quelqu'un de très pudique, mais même dans cette pudeur pour te donner une échelle de mesure de où je place la religion, je préférerais pudique comme je suis, pudique comme je suis, je préférerais que tu viennes m'agresser avec une question sur ma sexualité, intimité ultime, que sur ma religion. C'est très personnel, c'est entre mon créateur et moi. Il n'y a personne qui peut nous questionner sur ma religion, il n'y a personne avec qui j'ai envie, moi, de parler de ma religion. La religion, c'est entre lui et moi et personne d'autre. Donc, il y a des tonnes de gens qui s'estiment être de meilleurs musulmans que moi et qui viennent me dire oui, ça, tu devrais déjà haram, c'est péché de faire ça. Mais de se penser meilleur musulman que son frère, ça, c'est péché. mais de se sentir l'audacity de venir me l'écrire sur les réseaux sociaux. Take a seat and sit down. Qu'est-ce que c'est le gars ? Bon. Mais non, ce n'est pas une question que tu... Ce n'est pas une question à laquelle je répondrai autrement que ce que je viens de dire. C'est dans ton cœur, dans tout ton toi, entre toi et lui. quelles places léguer à la religion dans la vie ? Moi, c'est ma colonne de vertébrale. Donc, à partir de là, c'est très personnel. C'est très personnel. Et donc, je me demandais comment tu ranges tes routines ? Je me demandais Fafa, Hadji. Je commence à en avoir un paquet. Déjà, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir beaucoup de place parce que j'ai beaucoup de produits mais ils sont rangés par catégories. Tous les contours de l'œil sont ensemble. Tous les sérums sont ensemble. Toutes les crèmes sont ensemble. Le body, c'est ailleurs. Ils sont dans des placards. Je vous les ai déjà filmés. Donc, sont dans les placards les soins spécifiques. Si, par exemple, les scintellas pour les imperfections, mes choses pour les hyperpigmentations sont dans des placards. Et ensuite, j'ai quelque chose de plateau en marbre qui est vraiment la sommet vasque de les lavabos où vraiment, c'est ma routine quotidienne. Mon essence, mes acides hyaluroniques, mon sérosinque, ma vitamine C, mon contour de l'œil, mon truc pour les lèvres, que ceci, que voilà, ma crêve, oui, non, attention, il y a la routine du jour et de la nuit. Mon rétinole est là, c'est comme ça que je procède. Mais dans les placards, j'ai vraiment les besoins spécifiques. Ensemble avec les masques, les gommages et les choses. Donc, ce n'est pas du tout chitchat, je n'étais pas censée répondre, mais voilà. et de temps en temps, parce que moi, je reçois, Dieu bénisse, j'ai fait de chance, c'est l'une des conséquences directes de mon lactibrière. Ça filme ou pas, Dieu bénisse ? Ça m'est déjà arrivé. En plus, j'avais cité des chitchats, j'avais formulé des bonnes réponses et tout, et puis dix ans après, je me suis aperçue parce que ça ne filmait pas. Le cas de régulièrement, parce que je l'ai dit, je reçois beaucoup de produits, généralement, quand j'ouvre mes placards pour y ajouter des produits, parce que quand je reçois des produits, je l'ai dit, je ne m'en suis jamais cachée et les marques qui me font la gentillesse de m'adresser les produits le savent. Je n'ai qu'un visage, je n'ai pas nécessairement les besoins du produit qui m'est adressé. Donc, quand j'ai des nouveaux produits, est-ce que je donne ou est-ce que je garde ? Si je garde, je fais en sorte de sortir quelque chose de mon placard pour le remplacer. Donc, s'il est encore bon, je le donne. S'il est plus bon, je le jette. Mais, il y a une espèce de turnover comme ça dans les routines. Dans mes stocks, en tous les cas. Mais, c'est une stratégie militaire, c'est comme la fâche. Sabrina, déjà, Dieu bénisse, j'ai beaucoup de place, j'ai un très, très, très grand dressing et des rangements multiples et nombreux, Dieu bénisse, mais, très régulièrement, je fais des purges. Et vous le savez, mes collections automne et été, hiver et été ne cohabitent pas. On est sur un système de l'alternance. Donc, c'était une parenthèse qui n'avait rien à voir, mais je suis bien sûr. Je te mange. Good night. Good night. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me manges? OK. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a trop de hum, ça déborde. Je te mange. Bon, peut-être, je ne sais pas. Leïla a réussi à suite. Ah, coucou Sabrina. J'ai déjà regardé ta vidéo études, mais est-ce que tu pourrais donner tes tips, voilà la suite, tes tips pour augmenter sa productivité en ce moment avec la fatigue, c'est compliqué. Oui, c'est-à-dire que si tu as regardé déjà ma vidéo sur les études, tu sais que le premier conseil que j'ai donné pour augmenter sa productivité, c'est d'éliminer, c'est de procéder par élimination, éliminer tout le superflu et superfétatoire, toutes les sources de distraction, les nuisances de toutes obédiences olfactives, sonores, toutes les obédiences, toutes les temptations, toutes les distractions. Focus. Ça, c'est le premier conseil pour augmenter sa productivité. Le deuxième conseil, il faut que tu sois dans la meilleure, dans cet état de fatigue avancée, confinant presque à l'épuisement physique et intellectuel, dans cet état de fatigue avancée, il faut que tu sois la plus en forme possible et en dormant très peu parce que moi, si je dormais 4 heures, j'étais heureuse. Mais, il faut être dans les meilleures dispositions physiques et intellectuelles possibles, c'est-à-dire veiller à dormir et veiller à ce que tu manges et à veiller à conserver une activité physique. C'est-à-dire que moi, j'avais mon gym pour me dire voilà, là je vais faire 10 minutes de pause ou 20 minutes de pause, je vais faire un HIIT, un HIIT ou un stretching ou un quelque chose et pendant ce temps-là, je suis quand même concentrée sur mon mouvement et tout, je respire, je suis là et tout, mais je suis quand même en train de réfléchir à ce que je viens de bosser. Tu vois ? Pas une minute de ma journée n'était perdue. Pas une minute, je ne perds pas une minute, je ne perds pas une seconde. Je suis productive à mort. La productivité. Moi, j'ai prévenu les gens autour de moi, vous savez, considère-me d'aide. Considérez que j'ai disparu de la surface de la Terre. Si je veux à manger, j'irai chercher à manger. Si je... Voilà. Ne me cherchez pas. Je n'existe plus. Focus. Évidemment. La musique, je gardais tout le temps. Quelquefois pendant même que je suis en train de bosser. À condition que ce ne soit pas de la dancehall ou Michael. Mais sur les jazz, sur les pianos, sur les cordes. Pourquoi pas ? Mais tout le reste, par contre, est ce nom. Et là, bon, c'est vrai que moi, je suis âgée, mais il ne faut quand même pas exagérer. Il y avait quand même les téléphones. Il y avait les Nokia 3310. On se parait, il y avait quand même les iPhones. Mais la première source d'embrouille, aujourd'hui, c'est ça. Même pour les gens qui ne sont pas dans les études, les gens qui sont plus âgés que moi et tout, ça, c'est une source de distraction de ouf. Les gens dans la rue, ne regardent même pas où ils vont avec ce truc-là. C'est grave. Donc, la première source de dire, combien d'entre vous, les filles, dites la vérité, les coquines ? Sabrina, je suis en train de réviser mes partiels. Non, ce n'est pas vrai. Tu es en train de me parler sur Instagram. Qu'est-ce que je vous réponds à chaque fois ? Pose ton téléphone. Pose l'Instagram. On va réviser. C'est vrai ou pas ? Moi, je serai une coach de révision de ouf. Mais bien sûr. Mais voilà, il y a un moment pour... On essaye de... Parce que quelquefois, le mieux est l'ennemi du bien, n'est-ce pas ? Dans des excès de zèle, on veut trop bien faire et en fait, ça devient contre-productif. Donc, il faut quand même s'écouter. Mais ce n'est pas s'écouter de je suis fatiguée, j'arrête. Non. C'est... Il faut être raisonnable. Voilà. Il faut être dans les meilleures conditions possibles. Alors que je l'ai dit, les conditions sont... C'est la guerre. C'est la guerre. Mais... Parce que le droit, je l'ai dit, c'est... Et de ce l'autre. Mais... On a vu des miracles. Même des gens. Moi, je me suis toujours pris... Il y a des circonstances de la vie qui ont fait qu'une fois, c'était vraiment... Je n'ai pas eu le mois et demi, les deux mois en amont. Il a fallu... Aller vraiment l'arracher, le truc, le semestre. Pour des considérations what ? Et que c'est hors de ma volonté. Mais... Quand tu décides ce que tu es en train de faire, en fait, moi, je n'ai jamais subi des révisions. Je décide d'être là. Pourquoi ? Parce que je sais ce que je suis en train de faire. Je sais pourquoi je le fais. Donc, je le fais. On a de la difficulté à faire quelque chose quand on ne veut pas faire cette chose. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, pour une raison qui m'échappe complètement, mais qui n'aiment pas faire du sport. Donc, on rechigne à y aller. Quand on y va, on n'est pas efficace et on le subit et on n'est pas bon. Et là, il ne résulte rien de formidable. Parce qu'on subit ça. Et moi, je n'ai jamais subi mes révisions parce que je savais pourquoi j'étais là. Je voulais être là. Et même, ultimement, j'étais reconnaissante de pouvoir le faire. Donc, j'ai tout donné. Et oh, j'ai tout déchiré parce que je voulais, je savais. Et je me disais, les kiffes, c'est comme dans beaucoup de choses dans la vie. Est-ce que tu veux le kiff immédiat ou est-ce que tu veux le kiff sur tout le reste de ton existence jusqu'à la fin ? Une fois que tu as répondu à cette question, donne-toi les ambitions, donne-toi les moyens. C'est-à-dire que je résiste à un kiff d'aller mettre que celle devant la télévision derrière des Netflix à ma GDMNX, je renonce à ce kiff-là, mais pour un kiff du long terme, de tel job, telle position, tel confort attaché à cette position, etc. C'est résister à un kiff immédiat pour le kiff absolu, ultime, le long terme, le vrai. C'est tout. Et tu le décides. Quand on se lance dans des études, c'est un contrat qu'il faut avoir passé avant soi, préalablement. Ça va être lâché sur une annonce du gouvernement. D'accord. Mick Schumerer, c'est le fils de Mickaël ? C'est beau. Premier pilote de réserve chez Ferrari. Waouh ! Je pense souvent à Mickaël, je ne sais pas. Pour revenir à l'heure en temps, j'espère que je t'ai donné des éléments de réponse, si ça. Et je suis absolument, moi je suis très fière et heureuse que cette vidéo sur les études serve tellement. Il y a cette, il y a des périodes d'examens où je reçois beaucoup de commentaires sur ces vidéos. Donc je l'ai dit, là je vais, je vais enfin faire la vidéo sur les entretiens parce que c'est vrai que là, les entretiens, le marché de travail à l'heure actuelle c'est un petit peu... Voilà. Et donc, Chimiusui. C'est trop mignon, tu es juste magnifique Love you, Systa. Lilou, Nana, Lili. Merci Systa, les compliments. Alors, Anonyme, s'il te plaît. Depuis mon divorce, je ferme la porte à tout le monde. Je ne veux plus souffrir, que c'est grave. Ce n'est pas grave, c'est dommage. Ça s'appelle la double peine. Mais là, tu te l'infliges. Why? Vous êtes le féminin. Je vais te dire une question sérieuse fucking question. Just why? 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 c'est la double peine. qui est la double peine. Donc, oui, protège-toi. Oui, préserve-toi. Oui, concentre-toi pendant un temps sur toi. Oui, absolument. Mais, fermer la porte à tout le monde, ça veut dire te condamner toi-même à l'isolement et la solitude. avec tristesse. Pourquoi? Pourquoi? Why? Donc, oui, ch'aille chaudée et t'en vas la cruche. Oui, bien sûr. Mais, fermer la porte à tout le monde, non. Être, prendre le temps de se reconstruire, de retomber sur ses pattes, oui, absolument. être, moi, c'est-à-dire que je suis, il est difficile de m'approcher. Il y a des tonnes de barrières. Mais, je ne suis pas complètement fermée. Pourquoi? C'est triste, c'est dommage. Why? Je ferme la porte à tout le monde. Non. Moi, je ferme la porte au bullshit. Voilà. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme Fort Boyard. Waouh, là, c'est une métaphore déformée. Un jour, je nageais et dans l'eau, il y avait le Fort Boyard. J'ai beaucoup fréquenté Royan, La Rochelle, tout, 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 le 17, là-bas. Les huîtres, directement. C'était fort, bien. Je me souviens quand on revenait du fort parce qu'il y a un long pont, il y avait un détenu qui s'était échappé et les flics, ils surveillaient il fallait ouvrir toutes les voitures pour vérifier que l'échappée n'était pas dans le véhicule. Bref, j'ai fait le parent. Tout ça pour dire que oui, c'est le Fort Boyard mais ce sont les meilleurs qui accèdent à moi en fait. Il y a tellement de cadenas. Ce sont les meilleurs qui m'attènent, qui ouvrent pour arriver jusqu'à moi. donc je ne te dis pas moi, je ne suis pas la nana du peuple. Je ne suis pas la nana du peuple. Dans la vraie vie, il y a des gens qui ne savent rien de moi, qui vont te dire ah non, elle, elle est hostile parce que c'est une mesure de protection. Je ne laisse pas qui veut m'approcher. Donc là, c'est vrai que j'ai un petit peu lâché du lest parce que c'est vrai qu'elle essaye va être bien. Mais pour autant, mes critères de sélection demeurent inchangées absolument. Elles sont quand même renforcées. Mais ça ne veut pas dire être prudent, sélectif. Ça, c'est une bonne chose. Mais fermer la porte à tout le monde, ça, ça n'a aucun sens. Là, c'est contre-productif. Tu t'auto-sanctionnes. Waouh ! C'est la peur. La peur. Le réflexe, c'est de se mettre sous la couette et d'éteindre la lumière et de fermer les volets. Je comprends. La vie est continue. En plus, si tu dis je ferme la porte à tout le monde, ça ne veut dire pas nécessairement à des prétendants. Mais ça veut dire genre à tout le monde. Waouh ! Non, et c'est non. Non. On n'a jamais vu ça. On n'est pas fait. L'homme est un animal de société. On n'est pas fait pour être tout seul. On ne peut pas vivre tout seul. Moi, je suis seule mais pas toute seule 24 heures par jour tous les jours. Non. Et pourtant, je vous jure, je kiffe être seule. Mais l'homme n'est pas un animal de la solitude innée. La solitude. Qu'est-ce qu'elle devient là où la pausine vous a aidé nous ou quoi ? Je sais qu'elle était devenue maman mais après, je l'ai pas vue. mais pour revenir à un moment, c'est ça. Reprends confiance. Pense tes blessures et reviens. On a toujours, oui, non, attention, on est toujours méfiants, sélectifs, et les choses. Mais on existe dans une société. courage. Et ultimement, tu vas finir par la subir cette solitude. Tu vas toi-même aller te gazouiller. Tu vas aller te gazouiller. On ne peut pas rester. On n'est pas un animal de solitude. Et donc, chimi, on suit. Anonyme, please. Comment reprendre sa vie après un long chaos ? Entre parenthèses, maladie, dépression. C'est presque facile, en fait. Parce que le pire est derrière. Le pire est passé. Le pire, tu l'as vécu, tu l'as douillé, tu l'as vécu. Tu l'as... On est là après, là. C'est après l'orage. On est après l'orage. Donc, c'est évidemment, évidemment, simple, là, de reprendre sa vie. L'orage, elle vient de passer. Peut-être qu'il pleut encore un peu. Mais le gros est passé. C'est là que... Le soleil, la lumière, le bout du tunnel. Et non seulement, c'est là que tu reprends, mais tu reprends... Tout a davantage de goût. Les couleurs sont plus vives, les odeurs sont encore plus merveilleuses, les senteurs, les saveurs, tout est magnifié. Tout est puissant, c'est exponentiel. Tout est plus merveilleux. Justement parce qu'il y a eu la maladie, la dépression, le char. Justement parce qu'il y a eu ça. Maintenant, c'est là maintenant que la gratitude, l'appréciation des choses simples, la détection du bullshit et de l'essentiel, la perte totale de patience avec le faux, de manière générale. Les fausses conversations, les fausses amitiés, les fausses relations. Le faux ne te retient plus. Parce que tout là, c'est focus sur l'essentiel. Le pur, le bon, le vrai. Voilà comment on se... Quelle est la question ? Comment reprendre sa vie ? Après le chaos, c'est le phénix qui est rené de ses cendres. On est plus fort après. On est meilleur après. Moi, il y a des tonnes, je l'ai déjà dit ça, sans m'encacher, sans laisser à m'entrer dans le détail. Il y a des tonnes d'aspects de ma personnalité que je dois aux difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie. Des difficultés d'une gravier. Là encore, je l'ai dit, apocalyptiques et cataclysmiques. Donc, je pense que j'avais quand même une sensibilité au départ d'aimer un petit animal, d'être subjugué par un lever du soleil, d'avoir quelquefois une larme parce que face à la beauté d'une situation ou quoi, ou d'être émue de... Je pense que je l'ai au départ, cette sensibilité. Mais c'est des tonnes de choses que j'ai vécues catastrophiques qui me font aimer encore plus la vie, qui me font apprécier encore davantage les choses. chérir encore davantage mes gens, mes choses, mes... mes... mes choses. Après le chaos, après la difficulté, après la maladie, la dépression, tout ce que tu décris, c'est là qu'on est encore plus... nos sens sont encore plus... tout est exacerbé. Mais ça vaut également pour... Moi, j'ai encore moins la patience pour le bullshit, le mytho, le fake, l'intéressé, l'approximatif, le flou. J'ai pas le temps pour ça. Ah, moi, j'ai pas le temps pour ça. Moi, je suis très intoléraux, zéro tolérance pour le médiocre, l'approximatif, le... Non. Les présomptions sont tombées. Avant, je me disais, non, mais tu peux laisser le bénéfice du doute. Je vais... Non. Moi, maintenant, j'ai zéro. Moi, maintenant, ma façon de voir les choses, ce que je vois, c'est ce que tu es. Y'a pas d'autre chance. Y'a pas de peut-être que oui, mais... Non, y'a pas. Ce que je vois, c'est ce que tu es. Stop. Parce qu'il y a eu une urgence à vivre. Y'a eu une urgence à vivre. Depuis combien de temps je vous dis ça ? Y'a eu une urgence... Les gars, les 18 derniers mois, là, y'a eu une urgence à vivre, là. Y'a eu une urgence à vivre et à vivre le mieux possible. Ou à tout le moins à s'en donner les moyens dans la mesure de nos capacités respectives. Ça va ? C'est pour ça, ça me fait marrer que moi, je suis sur les internets et donc à ce titre, je m'expose. C'est pas comme si j'étais naïve. Je le sais. Je le sais. Y'a des gens qui s'imaginent m'atteindre avec le bullshit de ça. je suis loin, 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 loin devant. T'es loin, loin, loin derrière. C'est ta place. C'est bien. Continue. Non, j'ai pas le temps. Quand je vous dis que j'ai pas le temps, je suis sérieuse. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pris conscience. Je pense que là, les 18 derniers mois, on en fait prendre conscience à la totalité de l'humanité. Ou en tous les cas, en tous les cas, je l'espère. Et donc, je suis anonyme. Où te procures-tu les robes de soirée? Tu voulais être anonyme pour me demander où je me procure mes robes de soirée. Ce n'est pas une question de chitchat. Stel 4672, tu es superbe. Tu n'as sûrement pas besoin des phéromones pour qu'on se retourne sur ton passage. Ça, c'est une allusion directe qui a vu l'huile magique du gift guide qui rend tout le monde fou. Vous êtes nombreuses à l'avoir acheté, les coquilles. Et à m'avoir dit Sabrina, voilà mon feedback, voilà mon expérience, tu avais raison. I know. Moi-même, je ne reviens pas. Quand j'ai vu que même les femmes se retournaient, je me suis dit, waouh. c'est grave. Mais là, si vous n'avez pas vu mon gift guide, vous êtes complètement largués. C'est vous qui loupez. Bien sûr. Et donc, she will be, hello sister, c'est la bulle de Kera. Les finances dans le couple, question qui peut être tricky. Absolument pas. Il ne faut pas que ça en soit une. Non, non, moi, il y a un truc sur les finances. C'est très mathématique. C'est très simple. Chacun a son revenu respectif. D'accord ? Il y a les dépenses, les charges et le reste à vivre. C'est 50-50 à hauteur de ses capacités respectives. Et j'ai terminé ma réponse. Je ne veux pas savoir autrement. Non. Non. Je n'ai pas dit 50-50. J'ai dit 50-50 à hauteur de ses capacités respectives. Mais les finances dans un couple, ça ne doit pas être une question tricky. Absolument pas. Je fais des bêtises. Absolument pas. Quel tricky. Non. Dans un couple qui cohabite. Non. Ben non. Moi, je n'ai pas tant pour ça. Prenons-nous la tête si prise de tête il doit y avoir dans une démarche constructive. Prenons-nous la tête sur les sujets qui en valent la chandelle. qui en valent le coût. Le coût. Ce qui n'est pas le cas de la question des finances. Il y a ce qui entre et ce qui doit sortir et comment on le répartit équitablement. C-Q-F-D. Bye. Moi, je n'ai pas le temps. S'il y a un problème s'il y a un problème sur la question des finances il y a un problème mais il ne porte pas sur les finances. Il porte sur le couple lui-même. moi, par rapport à l'argent j'ai un rapport très sain. Dieu bénisse toutes ces années de pauvreté où j'étais pauvre 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 la pauvreté noire le jour la fin j'ai un rapport à l'argent très sain. Il y en a c'est bien il n'y en a pas c'est bien. Non. Il y a d'autres il y a des tonnes de... Le couple peut être soumis peut subir des tonnes de difficultés pour moi la question de la finance n'en est pas une de difficultés. Non. Après, voilà il faut partager cette philosophie avec son partenaire. Si t'es avec un un pixou bon ben là c'est un petit peu sexy. Moi personnellement je pourrais pas faire ma vie avec un pixou. Je pourrais pas faire ma vie avec un pixou. Moi personnellement je n'ai jamais été une femme entretenue. J'ai de très belles choses que je sois allée l'acheter moi-même par moi-même pour moi-même vous le savez. Je dis pas que j'avais reçu le cadeau ce serait faux. Mais je veux dire je ne suis pas une femme entretenue mais dans le même temps je ne pourrais pas être avec un homme qui est avare ou qui a un problème avec la question des finances. Non. Je ne sais pas le temps. Next. Non. Ou alors s'il n'est pas avare ou il y a un problème de transparence. après est-ce qu'on parle de couple husband and wife mari et femme ou est-ce qu'on parle de couple il a son chez lui moi j'ai mon chez lui mon chez moi pardon on est des petits amis. Ça dépend. Après c'est la géométrie variable. Mais si tu me parles du couple comme moi je l'entends mari et femme sous le même temps on est interrompu. J'arrive. Et donc je reprends les filles et les garçons nous avons en effet été interrompues longtemps. Et donc je suis honnêtement je ne sais plus du tout où on s'en est arrêté. C'était il y a longtemps. Je ne sais pas vous dire. Enfin c'était pas il y a longtemps mais c'était il y a longtemps. Donc je suis qui est au suivi ? Ah oui c'était la question des finances. Donc on a répondu les filles et les garçons. Bonjour Sabrina question de tchat comment savoir si c'est le bon des bibis mouah 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 bon déjà j'allais te dire on ne le sait pas on le ressent on le ressent mais même dans ça on peut se tromper mais on le ressent ça c'est la première chose ensuite viennent toutes les considérations pragmatiques ok je sais que je le veux je sais que c'est lui je sais que je l'aime je ne peux pas respirer s'il n'est pas là si je suis un peu dramatique mais concrètement voilà il en est où dans sa vie quelle est la direction qu'il prend toutes les considérations d'accord toutes les autres considérations la religion tout le reste le la position tout le bazar mais le projet de vie la paternité la paternité tout le reste mais la première chose comme on le sait on le ressent c'est le robe brûlant qui fait mal presque qui le distingue des autres amours c'est un amour différent c'est un amour qui te fait prendre la mesure qu'en fait tu pensais avoir été amoureuse mais c'était pas réellement réellement le cas peut-être ou en Chulika it's something else he is something else il faut beaucoup écouter son sa voix intérieure le feeling parce que moi je suis quelqu'un d'extrêmement j'intellectualise tout je réfléchis mais j'écoute aussi beaucoup mon feeling ma première impression mon feeling ce que je ressens en goût des ambades j'écoute beaucoup mon feeling après voilà je l'ai dit c'est pas une méthode infaillible absolument non on peut se tromper mais tu fis-toi ton intuition le feeling comment se poser Fatih AMS comment se poser les bonnes questions sur notre vie j'approche les 25 ans ben je ne sais pas comment se poser les bonnes questions mais je je me félicite de mettre tout le temps poser des questions je m'en pose encore moi je me je ce n'est pas tout remettre en cause mais je me pose des questions en permanence c'est permanent c'est permanent après évidemment il y a c'est plus ou moins présent en fonction des étapes de notre vie mais moi de manière générale je me suis toujours posé des questions je me pose tout le temps des questions les bonnes et les mauvaises mais oui d'être seul qui vit en permanence moi c'est ce qui m'est arrivé ce qui m'arrive c'est ce que je vis je m'interroge tout le temps c'est pas remettre en question remettre en cause douter non mais je me pose tout le temps des questions bien sûr et je suis tout le temps dans l'analyse bien sûr le bilan les choses pas nécessairement en permanence mais là par exemple on a basculé dans une nouvelle année voilà vous le savez en fin d'une année j'ai établi le bilan de l'année passée je le fais aussi à mon anniversaire mais le bilan de l'année passée les ambitions de l'année à venir oui non bien sûr c'est important c'est comme ça qu'on avance c'est comme ça qu'on évolue c'est comme ça qu'on va chercher ses objectifs qu'on les définit qu'on va les chercher c'est important 25 ans oui là normalement t'es soit en terminaison d'études soit je ne sais pas quel est ton mais là beaucoup se jouent en tous les cas pour toi au niveau du couple au niveau du travail il y a des tonnes de choses donc pose-toi les bonnes questions se poser les bonnes questions c'est peut-être ne pas s'éterniser sur le non important ou le non prioritaire mais seul toi on est le juge voilà il n'y a pas de règles générales et universelles mais oui se poser les questions c'est important celui qui doute de jamais rien il va dans le mur donc suivi ou suis les solutions pour les comédons c'est pas dans les vidéos chichat coquine bonjour Sabrina quelle est ton opinion SVI1988 bonjour Sabrina quelle est ton opinion sur l'astrologie le paranormal les magnétiseurs bon c'est pas la même chose les trois l'astrologie je suis pas c'est pas trop moi je suis cancer déjà merci mon dieu fallait pas vous déranger mais il y a des gens qui m'ont dit oui toi t'es bélier ça se voit on m'a dit t'es lion ça se voit quoi non oui mais les ascendants par rapport à la quatrième lune et tout ça ne m'intéresse pas beaucoup donc ça c'est déjà la première chose ensuite pour ce qui est de le paranormal bien sûr ce que nous jugeons paranormal c'est ce que nous n'expliquons pas mais ce que nous n'expliquons pas ça ne veut pas nécessairement dire que ça n'existe pas le paranormal le paranormal mais de notre normalité mais notre normalité n'est pas nécessairement la réalité l'existant vous êtes toujours là ou pas ? elle est elle ? non le paranormal moi pour avoir assisté à deux trois événements c'est vrai que non le paranormal bien sûr nous ne savons pas tout nous ne voyons pas tout ça j'en suis convaincue et pour ce qui est des magnétiseurs bon c'est vrai que là c'est pareil à l'heure de la science de la médecine ça peut paraître un peu funky mais moi j'ai moi personnellement moi personnellement je n'en ai jamais bénéficié mais moi je viens d'un petit bled dans le tard il y avait une dame qui solutionnait des problèmes après est-ce que c'est l'effet placebo l'effet psychologique le psychosomatique que le que sais-je mais elle avait cette réputation et là où c'était propre c'est qu'elle ne prenait pas d'argent elle avait cette réputation de guérir bien des mots M-A-U-X au bout desquels la médecine n'était pas venue des douleurs physiques des vrais bobos donc oui je pense qu'il y a des gens qui ont une énergie comme ça qui sont capables pourquoi pas ou arrêter le feu et les choses et tout ça oui bien sûr donc on se met à partir du moment où on n'en fait pas commerce oui moi je suis d'accord et donc chimie on suit bon là si ça malheureusement j'ai il y a c'est ça prend trois pages ton message tu aurais dû m'adresser un email vraiment là c'est mélangé avec d'autres messages les pores visibles non là vraiment c'est ça ça fait trois pages rien juste love I love you too c'est Fadila 77 99 12 l'illusion me dit nothing but can't wait de voir la vidéo cheers les bibis mes raisons me demandent comment fais-tu les jours où tu es un peu low alors ça m'arrive je l'ai déjà dit c'est rare mais ça m'arrive les jours où je suis un peu low je la première chose la première chose la musique la musique la musique elle m'emporte si je fais un peu low je vais mettre un truc petit homme petit homme hein je vais faire un petit peu de rangement les choses qui m'apaisent je vais faire un peu oui mes plantes voilà se reposer faire du puzzle moi je suis une vieille mamie avec son chat et son thé hein cuisiner quelque chose pourquoi pas ou rien faire c'est rare ici mais quelquefois je m'accorde le luxe de ne rien faire c'est à dire d'être là par exemple de regarder un film ça arrive mais c'est très rare Dieu bénisse je suis quelqu'un de je suis dans la bonne humeur moi généralement même quand vraiment ça relève du challenge mais c'est ma personnalité après Malika 16 10 19 que penses-tu des influenceurs qui vendent des thés et pilulent le minceur à des ados je pense que la lucre a eu raison de leur intégrité mais dans le même temps je ne leur jette pas la pierre la crédulité de chacun et de la responsabilité de chacun voilà voilà l'acte d'achat il peut être impulsé mais pour autant c'est toi qui achète le truc donc ils ont bon dos les influenceurs c'est toi qui décide de l'acheter l'acte d'achat c'est toi qui le finalise concrètement entre les coordonnées et tes coordonnées bancaires ou ton paypal ou que le comment c'est toi qui le fais c'est tout un processus que tu ne subis pas c'est toi qui le fais que tu en es l'acteur là donc ils ont le bon dos c'est pas honnête en réalité de complètement rejeter la responsabilité sur les influenceurs le T c'est toi qui t'a convaincu en fait sa responsabilité elle est là c'est sa conviction il fait usage de son influence de son pouvoir de conviction pour te convaincre des vertus des qualités du produit mais c'est ultimement c'est toi qui l'achète donc il ne faut pas désigner un coupable maintenant voilà le fait que les influenceurs vendent des thés et des pilules à des ados déjà ils ne targetent pas nécessairement les ados ils targetent tout le monde on targete tout le monde mais après ce qu'ils vendent c'est entre eux et eux-mêmes c'est leur intégrité voilà maintenant voilà là on est les réseaux sociaux quand ils venaient juste d'apparaître je comprends qu'on craquait encore pour les thés mes soeurs etc mais là on est des années plus tard c'est vraiment être extrêmement crédule et bon client pour pas dire nigo pour les acheter les thés minceurs et les trucs catastrophiques de laxatifs et de moi je suis influenceur je vous recommande des produits je perçois une infime commission d'affiliation lorsque vous cliquez sur un lien que je vous fournis ma responsabilité c'est de ne vous de ne mettre à votre connaissance de ne soumettre à votre attention que le max et c'est ce que moi depuis toutes ces années je m'évertue à faire je ne vous présente que les trucs qui déchirent que dans moi-même personnellement je suis consommatrice et utilisatrice voilà après le tri c'est à vous qu'il appartient voilà les influenceurs moi je suis moi extrêmement perplexe sur tous ces influenceurs il y a certaines influenceuses par exemple en France qui ont fait des choses qui sur le plan légal relevaient de l'arnaque totale de l'arnaque totale de mettre leur nom sur un produit de le vendre à tel prix le même produit il a été identifié sur telle et telle plateforme chinoise de vente en gros pour 20 centimes le truc il a été vendu 85 euros la personne elle a mis son nom elle a fait croire qu'elle avait fait du design et la charge etc vous avez probablement identifié une certaine personne là c'est su et il y a le même nombre d'abonnés qui est gigantesque la même crédibilité le même following toutes ces casseroles ne leur coûtent pas leur ne leur coûtent pas leur audience alors que ça devrait c'est une trahison absolue c'est du foutage de gueule total et manifeste c'est frauduleux à bien des égards et c'est trahir son audience donc il y a on n'est pas on n'est pas tous à la même enseigne en fait on n'est pas tous logés à la même enseigne moi je sais que je m'amuse à faire un truc comme ça c'est fini moi je fais que du cali et je me mange encore des ah c'est le téléachat t'es que là pour faire l'argent voilà il y a ça on n'est pas tous logés à la même enseigne mais pour revenir à ta parce que là je m'éparpille pour revenir à ta question c'est sur la crédibilité des gens c'est avec la crédibilité des gens que moi j'ai un problème je me dis les gens ils tombent encore dans ce piège sérieux et donc je suis bien aussi ma cita je ne sais pas si c'est anonyme ou pas donc je dans le cas coucou Sabrina j'espère que tu vas bien j'aimais bien et toi t'es au max en ce début d'année c'est super exciting des conseils pour une fille dépendante affective ben pour moi c'est conceptuel mais si je peux si je si je peux te donner un conseil c'est que ce serait intéressant quand même que tu prennes conscience que ça te place que tu te places dans une position d'être tributaire des autres donc moi je ne suis pas une contrôle fric mais c'est moi qui c'est moi qui danse c'est moi qui mène la danse c'est moi qui conduis être dépendant affectif je ne sais pas exactement ce que ça ça désigne dans ton existence mais c'est quoi t'es dépendante affective de ton amour de ta famille des gens autour de toi c'est 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 bon pour personne eux ça les saoule toi ça te saoule ça saoule tout le monde c'est se rendre tributaire des autres moi je suis tributaire de rien et de personne c'est moi qui conduis je suis à la tête de mon navire donc je c'est pas un trait de personnalité que je connaisse moi personnellement ni moi à titre personnel mais il y a des dégâts matériels extérieurs ni moi à titre personnel ni dans mon entourage mais je 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 vois comme une comme s'ajouter un poids soi-même à sa cheville c'est dommage non il y a suffisamment de difficulté dans la vie pour s'en créer soi-même maintenant il me semble que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler quand même ça 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 reflète peut-être c'est peut-être la traduction d'un manque de confiance en soi ou de mal-être de soi-même par rapport à soi-même hein de chercher à combler quelque chose dans l'affection de l'autre kiffe-toi toi-même moi comme des fois je vous l'ai dit ça il faut s'aimer soi-même pour être en mesure d'aimer les autres mais il faut s'aimer soi-même d'abord dépendante affective tu vas chercher chez les autres le home trouve le toi dans toi-même ça se travaille j'espère que je t'ai répondu c'est ça et donc chimi on suit c'est trop mignon il y a énormément de compliments on t'aime I love you too les gars j'ai ma ciste enfin je ne sais pas si c'est une ciste c'est une série de lettres que faire lorsqu'on a l'impression d'être perdu dans la vie de ne plus rien aimer et de ne pas savoir quoi faire de son avenir ben là c'est manifestement l'établissement d'un tableau bien sombre qui très certainement n'est pas justifié par la réalité des choses c'est ton ton ressenti ton appréciation ta subjectivité qui est tentée de tristesse peut-être d'un soupçon de dépression la réalité n'a rien à voir avec ton ressenti donc laisse passer du temps prends soin de toi et vois les choses réellement telles qu'elles sont parce que là c'est le tableau que tu dessines le tableau que tu dresses c'est le tableau de la dépression perdu dans la vie ne plus rien aimer ne plus savoir quoi faire de son avenir en même temps voilà je te jette pas du tout la pierre déjà dans un premier temps je ne te jette pas la pierre mais encore moins dans les circonstances qui sont celles que nous vivons actuellement depuis quelque temps déjà d'accord tout le monde souffre là tout le monde tout le monde souffre psychologiquement tout le monde à tous les âges dans toutes les catégories sociales j'ai envie de dire dans tous les pays du monde tout le monde souffre même la pédopsychiatrie les pichous tout le monde souffre tout le monde souffre donc c'est pas anormal mais pour autant ça ne veut pas dire que ce ne soit pas inquiétant prends soin de toi prends soin de toi trouve de l'aide aide-toi toi d'abord mais c'est noircir le tableau tout n'est pas aussi dark tout n'est pas aussi dark bien au contraire donc retrouve la lumière retrouve ta lumière d'accord et donc Shibé on suit ma sista ma soeur est décédée du cancer en avril je suis absolument désolée pour toi ma sista comment surmonter ce départ je souffre en permanence bon ben ça c'est terrible ça c'est terrible c'est terrible moi c'est une peine que j'ai vécu et j'étais jeune j'étais enfant mais j'ai adopté alors une philosophie que je continue d'adopter là à l'âge adulte bien des années plus tard lorsqu'il est question du deuil lorsqu'il est question de perdre une personne qui était malade le cancer en l'espèce pour ta soeur moi je 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 me dis que le deuil en fait cette peine elle est égoïste elle est égoïste tu souffres toi de ne plus l'avoir alors que si tu inverses le le picture tu devrais te tu devrais taper trouver ton apaisement dans le fait que elle elle ne souffre plus parce que le cancer c'est une douleur les souffrances dans lesquelles ils se trouvent en terminaison de leur de leur parcours de vie ce sont des souffrances innommables je vous dirais ils se la mort les libère de ces souffrances donc essaye de trouver de la paix dans ça dans le fait de te dire qu'elle elle est tempée donc évidemment tu souffres toi le deuil le manque de te dire je ne vais plus jamais l'avoir je ne vais plus jamais je ne peux plus en fait c'est de toi qu'il est question pas d'elle ça fait sens je suis absolument désolée si mon propos il te heurte ou si ça te parait insensible et méchant et dur mais c'est vraiment comme ça que je réfléchis quand j'ai perdu cette personne c'était ma grand-mère elle est décédée du cancer justement j'ai souffert et je l'ai vue souffrir je l'ai vue souffrir je l'ai vue souffrir quand elle est partie j'étais en colère j'ai souffert et en fait je me suis dit non en fait elle elle est en paix elle est partie elle est au ciel j'étais jeune et tout elle elle est en paix et j'ai trouvé de l'apaisement dans ça ça m'a apaisée et ensuite dans le reste le courant de ma vie j'ai perdu déjà de la maladie et à chaque fois c'est ce que je me suis dit je me suis dit la personne même lorsqu'il était question d'enfant c'est terrible il n'y a pas de pire douleur que de voir partir un petit un minou et encore c'est même pas le mien je veux même pas je ne peux pas en fait imaginer mais c'est vraiment c'est vraiment c'est réconfortant de se dire cette personne elle elle est en paix elle n'est plus dans la souffrance ils souffrent tellement à la fin qu'eux même ils appellent la mort de leur vœu ils l'appellent donc voilà très c'est très sensible mais j'espère de tout coeur que tu reçois mon propos comme je te l'envoie c'est à dire ça part du robe elle ne souffre plus elle est en paix donc félicite-toi de soi reconnaissante de l'avoir eu dans ta vie de tous les moments que vous avez partagé là on est à l'heure des choses et tout il y a des tonnes de photos de vidéos de souvenirs honore sa mémoire et félicite-toi d'avoir eu la chance de partager les moments que tu as partagé avec elle elle est en paix maintenant en fait elle est avec toi pour toujours dans ton souvenir c'est terrible donc j'espère que je t'ai un peu réconforté je suis émue mais le deuil oui c'est en fait c'est un peu dur à dire c'est peut-être dur à recevoir de votre part mais le deuil c'est très égoïste en fait on souffre nous du manque de cette personne qui est disparue mais la personne elle-même elle est en paix elle n'est plus là donc je t'embrasse c'est ça je t'envoie toutes les bibis et les collines et toutes les cistases et les bras d'ensemble avec moi j'en suis sûre donc je suis poursuée dark arisien qui est zonne qui est zonne ta recette préférée d'hiver des bibis bon c'est vrai que c'est pas une question de chitchat mais en hiver c'est vrai que moi j'aime beaucoup moi je suis j'oblige vraiment à la saison à l'hier j'aime moi j'aime tous les plats en fonction des saisons là je suis à fond quand même dans la raclette vous l'avez vu récemment avec le dos dans le dos bref mais les monts d'or là je suis sur un projet de monts d'or en fait je pense que je vais le faire je vais pas le manger parce que je l'ai promis avec mes convives je vais le faire pour mes convives et à ce titre je vais vous le filmer vous le montrer mais là ça va être le mont d'or la prochaine étape moi j'aime en été j'aime les trucs de l'été j'obéis vraiment à la saisonnalité moi l'hiver c'est vrai que c'est j'aime les maraclettes les bonnes soupes le mont d'or les choses les fondues vous avez vu je vous partage beaucoup les choses riches tant que t'es si bien que là moi je suis sur la cure là stop it's too much et toi c'est quoi t'as reçu de préférée divin mon blaga je t'ai mis des bimis j'espère que tu as passé de belles fêtes que tu au mars et donc chini au suite je me tiens à l'air oui c'est toujours la même torticolline on t'aime tu es magnifique c'est trop mignon Ornelus t'es coquine ma sister quels autres métiers auraient pu t'intéresser moi c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses moi c'est beaucoup de choses ben déjà tout ce qui relève de la botanique c'est pas juste un kiff chez moi c'est une passion j'adore ça je suis la plus heureuse quand je les mets dans la terre là j'en ai plein sous les ongles c'est super les odeurs découvrir les espèces les voir oui apprendre j'adore ça peut-être qu'un jour je travaillerai dans ça moi je rêve d'avoir une boutique mais bien sûr mais un truc de luxe stand-in tu sais avec les orchidées géantes des espèces une belle boutique bien achalandée je rêve de ça je rêve de ça pourquoi pas fleuriste dévélementiel les trucs un peu méchants tu sais bien sûr tout ce qui est dans la botanique ça c'est un métier que j'aurais pu franchement que j'aurais pu faire c'est à dire que dans les métiers quand je considère un métier je considère un truc que tu fais each day every day c'est à dire que ça doit être quelque chose en plus d'être source de revenus ça doit être un truc de kiff et moi j'adore la botanique la botanique la botanique avant ma boutique ça serait trop bien pourquoi pas tout ceci n'est que temporaire n'est que provisoire c'est pour ça kiffe tant que ça dure moi même je kiffe tant que ça dure et sinon what else j'aime beaucoup c'est fou parce que c'est je ne vais pas dire que je me le suis découvert à l'occasion de ces vidéos de chitchat parce que je me rends compte que j'ai toujours plus ou moins coaché autour de moi encouragé motivé etc là maintenant je le fais à l'échelle de The French Way vous êtes plus de 100 000 et c'est sur mes vidéos de chitchat etc mais j'aimerais beaucoup oui ça c'est quelque chose ça c'est quelque chose que je et en plus de le faire professionnellement ça me permettrait de voir l'évolution par exemple d'un client d'un sujet c'est vrai qu'il y a sur le moment de ce sujet non mais de voir l'évolution c'est un petit peu pour moi c'est un peu frustrant de ne pas savoir ce que ça devient il y a des tonnes ça c'est malhonnête de ma part parce que je dirais que 70% des récipiendaires de mon conseil ici en chitchat m'ont fait un retour m'ont donné un retour mais maintenant j'aimerais bien savoir où en est cette personne le suivi tu sais le suivi quand tu es coach professionnellement quand la personne est ton client tu suis comme un médecin suit son patient ou comme que le que sais-je un avocat suit un client etc tu as le suivi moi je n'ai pas ce suivi c'est un peu une frustration c'est un peu dommage pour moi c'est triste je voudrais savoir ce qu'il devient alors on en est où c'est pour ça je vous dis des fois je suis là oui alors on en est où t'en es où mais c'est vrai que le coaching c'est quelque chose qui m'intéresse le coaching surtout que je l'ai dit c'est un petit peu une c'est pas une niche mais c'est un secteur dans lequel nombre de comment dirais-je de fakes se sont engouffrés voilà il y a des gens qui m'ont remis là une carte professionnelle en espérant mal paguer comme cliente en ne sachant ni les tenants ni les aboutissants de cette personne et je me suis dit mais c'est quoi la clounerie d'être un coach tu prends de l'argent ou genre donc je me dis pourquoi pas donc la botanique le coaching après c'est vrai que les autres métiers je suis profondément profondément olfactive il y a tellement de métiers sans être nécessairement un nez ça c'est pas une question de goût c'est une question de talent ils ont un don je l'ai pas nécessairement mais de travailler dans l'univers olfactif ça c'est quelque chose qui me passionnerait après bon c'est vrai que maintenant aussi je suis moi she is a cook j'adore ça moi je pourrais faire beaucoup de choses j'ai beaucoup de centres d'intérêt mais qui relèvent de la passion vraiment qui m'emporte suffisamment je veux dire pour en faire un métier each day every day beaucoup donc j'espère que je t'ai répondu ma sister j'aimerais bien savoir où toi tu en es parce que par définition je savais ce que tu faisais chez qui et là maintenant je ne sais plus trop j'aimerais bien que tu me fasses un matin pour savoir si tu es toujours chez eux ou si tu es rentré à la maison je t'embrasse fort c'est ça merci pour ta fidélité depuis toutes ces années et donc je suis où je suis donc ma sister me demande comment faire quand en grosse dépression le professionnel est une phobie souffrance une phobie une souffrance point d'interrogation je t'embrasse fort c'est vrai que il y a énormément de monde vous êtes au courant du big quit le big quit aux Etats-Unis ils ont mis un nom sur ce phénomène qui se produit massivement aux Etats-Unis ma théorie c'est que c'est un phénomène qui se produit massivement partout ceux incluant sur notre bon vieux territoire français le big quit ce sont tous ces gens qui ont démissionné de leur taf consécutivement à la crise sanitaire la crise sanitaire leur a fait prendre conscience de ce qu'en fait là n'était pas leur vie que là n'était pas leur passion que là n'était pas la raison suffisante et valable d'aller s'esclavager parce que les conditions de travail aux Etats-Unis nous c'est bien on manifeste nos acquis sociaux c'est super mais comparativement à d'autres systèmes on est hyper chanceux les Etats-Unis il y a des jobs ils sont payés 4 dollars de l'heure 4 dollars c'est la première puissance mondiale les USA 4 dollars de l'heure pardon avec des prêts nous on va à l'école on a la bourse du Crous eux ils ont des prêts d'un demi-million de dollars sur les épaules c'est un truc ils n'ont pas de sécurité sociale il faut payer la santé t'as pas d'argent tu meurs tu peux pas te soigner en tous les cas etc etc donc consécutivement à tout ça il y a énormément des millions d'américains qui ont décidé de ne pas reprendre quand évidemment tout le monde était confiné et à la reprise des activités des entreprises des business des choses ils ont décidé de ne pas reprendre leur poste donc là ils se cherchent ils se cherchent c'est le big quit parce que ce sont des gens qui se sont aperçus qu'en fait leur vie n'était pas leur job et leur job n'était pas leur vie qu'ils veulent plus ils veulent mieux ils aspirent à davantage de sens donc sans comparer directement à ça moi je me rends compte j'ai rencontré énormément de monde dans ma vie je vous jure que c'est vrai dans tous les domaines qui subissaient leur job la boule au ventre le matin avant d'y aller à se faire violence à être malade dans la voiture de j'ai pas envie d'y aller n'y va pas oui Sabrina il y a des factures oui on peut payer les factures autrement peut-être plus difficilement mais devenir phobique de son travail la souffrance que c'est moi je ne peux pas endurer une souffrance pareille je l'ai sous-tombée quitte à trouver un job pour aller faire des ménages ou aller faire éplucher les pommes de terre je sais pas quoi il n'y a pas de sous-job mais je veux dire n'importe quel job plutôt que ça au moins je suis tranquille dans ma tête et dans mon corps je suis pas là en train de me faire du cortisol et du mauvais sang à me générer des maladies auto-immunes et à la dépression ça va pas ou quoi pour gagner sa vie on peut la gagner de mille et une manières sa vie plus chichement plus difficilement mais on peut non quelquefois c'est simplement la boîte qui ne va pas ou dans telle boîte tel service ou dans tel service tel manager ou tel boss tel responsable mais quoi qu'il en soit on ne subit pas ça life is short c'est pour ça que je l'ai dit il faut un sacré courage mais moi j'ai déjà démissionné j'ai déjà démissionné sans avoir nécessairement en fait c'est pas c'est pas j'allais dire sans avoir nécessairement c'est pas je n'avais pas déjà le job mais j'avais déjà des pourparlers qui étaient fort fort avancés mais j'ai démissionné bien sûr je pars parce que life is short je ne peux pas être dans un job on passe plus de temps au travail que chez soi en famille c'est pour souffrir la souffrance phobique non il n'y a rien qui justifie ça rien ne justifie ça c'est être maso c'est être maso c'est s'infliger une souffrance non non grosse dépression le professionnel est une phobie souffrance quitte si tu es dans la capacité physique et psychologique d'endurer pendant que tu prépares ta sortie que tu multiplies les entretiens que tu commences à ok sinon si vraiment c'est dépression c'est un arrêt maladie un arrêt maladie tu continues de percevoir ton salaire burn out dépression les choses mais sors de là tu t'éteins un petit feu what pourquoi pour un job what non je suis dans la vraie vie je suis dans la vraie vie ne croyez pas oui c'est facile non ce n'est pas facile et puis ceci n'est pas facile ne vous y trompez pas j'essaie de vous le répéter mais je vous assure que c'est réel mais honnêtement moi un job dans lequel je ça ne m'est jamais arrivé mais si ça devenait une phobie la dépression je n'y vais pas je n'y vais pas je ne donne pas ma vie ma santé physique et ma santé mentale à un job ou par définition on est tous substituables et remplaçables tu vas sauter demain matin il y en aura 10 à ta place non et c'est non donc si ça là tu es consciente de la situation ton constat il est très courageux possiblement très probablement il est juste donc là on met en place un plan d'action si cette dépression qu'elle est elle est baquée par un médecin voilà tu te mets en maladie et tu prépares la sortie d'accord donc je t'envoie mais force et mon courage et reprends-toi si ça prends soin de toi prends soin de toi et donc chibi on suit chibi on suit tu sais pas je vais mettre un shit change pas il y a une équipe qui gagne chibi on suit pourquoi ton insta s'appelle sable de french way parles-tu couramment anglais bisous me demande Sandra Baba sable de french way c'est parce que au tout départ au tout début de ma chaîne les seuls les OG vraiment là les old gangsters se souviennent qu'au tout début de ma chaîne je faisais des vidéos en anglais parce que le but de ma chaîne au tout départ c'est encore le cas ça a évolué mais c'est majoritairement principalement le cas c'était de faire découvrir des choses des techniques des produits des astuces qui cartonnent donc ça m'intéressait de vous partager à vous ce qui marchait dans le monde le dermaplanning de toutes les choses qui m'ont valu les foudres de vous partager ce qui existait ayant les marques avant à l'époque on n'avait pas Tarte on n'avait pas Urban Decay on n'avait pas Benefit tout ça on n'avait pas moi j'allais aux Etats-Unis acheter le make-up américain etc vous vous souvenez les filles ou pas donc le but c'était de vous partager à vous ce qui cartonne dans le monde entier et mes vidéos en anglais c'était de partager au monde ce qui cartonne en France en briolys des tonnes de choses et donc je faisais des vidéos en anglais des vidéos pareil que mes vidéos mais en anglais et j'avais des systases dans le monde entier c'était super qui me disaient ouais super merci et tout et puis c'était trop de travail tout ça en étant avec mon job dans les cabinets d'avocats mon vrai travail et c'était trop et puis ça marchait beaucoup moins par définition les vidéos en anglais donc j'ai fini par les arrêter dans un premier temps je mettais les sous-titrages parce qu'il y avait mon audience qui voulait savoir de quoi parler mes vidéos en anglais je mettais les sous-titrages je travaillais le jour et la nuit la vérité donc au début j'ai décidé de les arrêter et ensuite j'ai décidé de les retirer de ma chaîne pour me consacrer uniquement à une audience francophone et voilà donc ça the french way c'était pour ça the french way voilà mais pour répondre à ta question oui je parle couramment en anglais parce que j'ai eu un professeur extraordinaire la dernière fois je l'ai redimé rappelez-vous c'est Michael Jackson qui m'a appris à parler l'anglais et l'une d'entre vous m'a dit tu te rends compte c'est vraiment quelqu'un qui connait pas tes vidéos FAQ et qui t'entend dire ça il va vraiment passer que t'as pété les plombs que tu racontes n'importe quoi que Michael Jackson t'a appris à parler anglais ce sont ses musiques en fait ce sont ses chansons qui m'ont appris l'anglais c'est pas lui qui est venu me teach l'anglish ah non j'aurais tellement aimé j'aime le voir la seule fois Michael dans le coeur et donc je suis je suis salut c'est 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 merci infiniment pour ta fidélité ta présence tous tes messages ton engagement moi je vous suis reconnaissante vraiment les filles et les garçons qui êtes là derrière qui me mettent le like sans que j'ai à le supplier qui me soutiennent un petit quelque chose le commentaire je vous vois I see you je vous vois vous êtes très nombreux mais sur ma vie je vous vois donc salut c'est là je n'ai pas de questions tu es ma source d'inspiration je t'embrasse c'est un très beau compliment c'est pour ça je vous le dis je suis consciente de ma responsabilité lorsque je m'adresse à vous lorsque je je vous partage quelque chose je suis consciente de ma responsabilité c'est un bonheur Félix Fils salut brother Félix vous le connaissez c'est lui qui m'imite et tout ah 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 d'un enfant il m'a imité quand je parle avec Google vous avez kiffé cette vidéo si je la retrouve je vous la mets là une lumière directe une lumière pas donc vous êtes très nombreux je ne vois pas comment vous aider là dessus malheureusement mais personne ne t'a rien demandé Google tu me laisses comment ok Google stop c'est incroyable Freebox Player Mini V2 n'est pas accessible actuellement ok Google stop Freebox Player Mini V2 n'est pas accessible actuellement je ne lui dis plus rien c'est bizarre c'est une incompréhension avec ces robots du futur cette fois je participe je te pose ma question dans tes DM ma siste je vais aller j'y vais tout de suite je vais essayer de la trouver tout de suite Félix ah je t'ai trouvé trop fort oh là là il y a énormément de messages que je ne t'avais pas vu coucou Sista je tente ma chance après une année assez chargée en émotions voilà on a tous je suis en plein éveil spirituel props to you et j'ai bien identifié ce sur quoi je dois travailler et ce que je dois guérir le lâcher prise t'es parvenue à cette conclusion aurais-tu un conseil pour travailler ça et cesser d'être en permanence dans le contrôle merci Sista bisous bisette bisous bisette signez ton imitateur officiel ça c'est absolument vrai t'es mon imitateur officiel Félix un talent moi je re-regarde tes vidéos même la première c'était formidable c'était formidable tu dois péter les plans avec toutes mes mimiques tu dois péter les plans avec mes mimiques le lâcher prise comment ne pas être en contrôle c'est vrai que moi je suis fort malvenue pour te donner ce conseil parce que moi je suis contrôle fric dans une moindre mesure ça va mieux mais pendant très très longtemps très très longtemps j'étais absolument dans le contrôle le lâcher prise pour moi c'était c'était pas une bonne chose je pense que ça m'a servi longtemps le fait d'être tout le temps sur ses gardes ça m'a coûté mais ça m'a beaucoup servi ça m'a servi plus que ça ne m'a coûté mais maintenant que là je suis à l'aube de la quarantaine ça fait quand même quelques années que là c'est pas le lâcher prise mais j'ai un peu lâché du laisse j'ai un peu levé le pied on va dire ça comment en hésistant en me plaidant à moi-même en me disant hé 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 ça peut pas être fait là tout de suite ça va être fait attends c'est pas la fin du monde voilà en étant plus cool avec moi en fait c'est un fight c'est un fight dans moi-même avec moi-même par moi-même pour moi-même dans moi-même vraiment mais oui c'est pas facile moi c'est mon naturel la pression la pression je veux je suis pas bien si je fais j'ai pas fait tout ce que je devais faire je m'en veux je me dis mais t'es nulle qu'est-ce que t'as fait j'étais trop dure envers moi-même it was too much donc quand il y a des nécessités impératives de timing c'était justifié ok mais quand c'était pas le cas je me disais mais pourquoi tu te mets toi-même la pression arrête oh donc moi-même dans moi-même je me faisais ça et ça m'a permis de lâcher un petit peu du lest mais maintenant voilà ma situation professionnelle a changé ma situation personnelle a changé il y a peut-être tout a changé et je vieillis je prends en âge donc ça va mieux je suis plus cool mais ouais moi j'étais là je suis plus à le lâcher prise je suis toujours très exigeante et je suis très productif je travaille fort je suis sur tous les tableaux et tous les azimutes mais je suis plus cool c'est plus relax donc le conseil que je te donnerai il y a les urgences et les nécessités absolues et il y a le reste voilà il faut faire la distinction il faut faire le distinguo et être un peu plus cool quand il n'y a pas un impératif de deadline voilà bien sûr mais je l'ai dit ça m'a profité parce que c'est vrai que dans la pression je suis efficace je suis plus efficace ce qui s'est révélé être un atout dans mon métier dans mon métier dans mon travail mais on ne peut pas rester sous pression toute sa vie ce n'est pas possible c'est du mauvais cholestérol c'est des infarctus ça ne va pas c'est pas bon on finit par le payer voilà on finit par le payer et puis voilà il y a des burn-out il y a des quand même il y a des tout ça c'est le résultat de ce que je décris là bien sûr c'est il faut de temps en temps c'est la cocotte il faut lâcher la soupape il faut lâcher un peu la pression là maintenant je l'ai dit j'ai ce confort de me dire ok là c'est trop de stress je n'ai pas vu le jour le jour que je suis derrière mon ordinateur non là je pose je prends Michel et je vais le zonner pour aller voir les canards et tout je lâche un peu du lest là où avant je lui ai dit non tu ne bouges pas tant que tu as parti ça ça voilà je suis un peu plus relax ultimement le travail il va être fait et il va être fait propre et selon mes critères et ça va satisfaire ma propre exigence mais j'ai pris le temps de voilà d'aller respirer d'aller me dégourdir une gambette d'aller voir un petit canard et de faire des choses voilà d'aller respirer de de vivre voilà c'est important parce qu'il y a ces personnes qui ont fait des burn-out et qui sont arrivées au bout du bout et qui le payent et maintenant qui se disent mais mon dieu mais pourquoi pourquoi est-ce que j'ai laissé ma santé j'ai failli y laisser ma vie et tout ça pour ça tout ça pourquoi voilà donc c'est bien de le lâcher prise bravo là encore c'est un constat qui est très heureux salutaire et courageux donc voilà le conseil que je te donnerai c'est plaide toi dans toi-même il faut que tu t'auto-convainques rien oh moi ça je me disais oh 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 bien sûr mais moi il faut vraiment c'est pas naturel tu sais le lâcher prise chez moi c'est pas naturel mais mon naturel c'est l'exacte inverse c'est le contrôle en permanence bon pour le kiff une lumière directe une lumière donc vous êtes très nombreux je ne sais pas comment vous êtes là-dessus malheureusement mais personne ne t'a rien demandé Google tu me laisses comment ok Google stop c'est incroyable ok Google stop je suis dit c'est bizarre c'est une incontration avec ses romans du futur une lumière directe le bonheur vous êtes des quand je poste un truc sur Instagram dans les stories je vois les réactions le nombre de gens qui sont morts de rire les flammes les bravos il y a des réactions lui Félix il vous a tous éclaté il est trop fort il est trop fort je sais je suis consciente de ma chance quelle chance j'ai de vous avoir Félix Big Up c'est un artiste je suis à l'espérité de ton Instagram il fait des trucs en studio et tout donc je t'embrasse très fort mon blog et lâche un peu oh mouah et donc je suis mis au suivre coucou Sabrina Leila Books Addict coucou Sabrina hello merci pour tout ce que tu fais pour nous c'est mon bonheur ma cister tu es rayonnante merci as-tu un projet de livre oui absolument et pas qu'en réalité mais là j'ai beaucoup 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 de choses sur le feu j'ai beaucoup de choses sur le feu énormes stay close to me hello sister une routine soir cocooning d'hiver à nous conseiller ambiance repas film t'es coquin mignon c'est la deuxième question mais c'est pas un chitchat mais quand même je vais répondre une routine soir cocooning d'hiver alors la bonne routine d'hiver la vérité je fais une bonne théière le dîner est déjà dans le four hein j'ai fait par exemple une lasagne ou j'ai fait quelque chose une de mes recettes le gratin de gnocchi lui là le gratin de gnocchi mozzarella basilic tomate sur un zizitoun et les pignons de pain déformé des rostintin c'est ça c'est la toute première recette que je vous ai partagé alors ça je fais un petit poisson un petit poisson sur une papillote ou sur une cuisson vapeur avec une petite sauce beurre citronné donc le repas est dans le four je me prépare une petite théière vous avez vu ma nouvelle théière déformée je me mets derrière vous sur le vanity on commence par le drainage léphatique on libère une Afrique on attache une choucha et on procède tel que recommandé ici on chauffe une huile et on attaque dans les glandes lymphatiques et on attaque avec un peu de jazz j'écoute un jazz moi en hiver moi j'écoute du jazz toute l'année mais là en hiver donc j'apprécie mon thé je déguste mon thé bien chaud je fais un petit massage du visage après la routine je me défais de mon huile je pose une argile chez Kiehl's peut-être pourquoi pas why not je suis dans mon pilou que vous avez vu dans la dernière dixembre fâchant les pilou blancs d'H&M je suis dans la même fraîchée ou la même chaussette je suis on dit avant et là je peux faire un petit film bon c'est vrai que là dernièrement je vous ai recommandé le film avec Caprio par rapport à les météorites les comètes j'ai pas aimé le film je l'ai pas aimé le casting pourtant moi dès qu'il y avait Reel Street dans un film de toutes les manières voilà mais là j'ai pas aimé le film j'ai davantage apprécié le film avec Sandra Bullock j'adore Sandra Bullock Sandra Bullock je vous mets la référence dans la barre d'info où en fait c'est un film dur mais il était très beau je m'en rappelle plus du titre je m'en rappelle plus au moment où je filme mais je vous le mets là à l'écran il est sur Netflix il était super oui j'ai fait le film pendant le film je fais le puzzle vous savez que j'ai fini le puzzle que vous avez vu il manquait une pièce je suis dégoutée j'y cherchais partout sur ma vie ma théorie c'est que j'ai dû l'inspirer mais mon Dyson vous savez que j'ai le Dyson Ballet je le vide très régulièrement je pense que je l'ai vidé avant de m'apercevoir avant de savoir qu'il manquait une pièce ça fait sens donc possiblement cette pièce je vais jeter donc là vous avez vu j'ai commencé celui-là c'est vrai qu'il est pas mal et donc je fais mon petit film je suis là tu sais j'allume mes petites lumières j'ai bébé King il est là je suis bien je finis montée j'ai rincé mon masque j'ai posé un masque tissu je suis bien moi je vous dis la vérité peut-être boring mais moi je suis pas je l'ai jamais été j'ai fréquenté les clubs moi j'adore la musique danser et je danse je danse mais pour moi la définition d'une bonne soirée c'est pas sortir se faire craignant et les gens qui boivent qui fument la musique on peut pas parler c'est pas le pompelop du club moi ma soirée parfaite c'est ça soit c'est ça je suis toute seule dans ma petite routine et je suis bien soit je reçois j'ai mes amis soit on fait un dîner soit on fait un tea time être avec mes gens mes gens ma famille mes amis mais pour moi c'est ça la définition d'une bonne soirée et là c'est le cocooning de l'hiver c'est bien on est reconnaissant on est au chaud on est là moi c'est là c'est dans ça que je suis bien call me lajouza ça me dérange pas je suis bien c'est là que je suis bien donc je t'abrasse mon brother merci d'avoir joué le jeu donc je suis donc là ça va être anonyme bonjour depuis 3 ans ma rupture je n'arrive pas à ressortir avec quelqu'un j'ai perdu toute confiance en l'homme ben là c'est pareil tu t'auto-sanctionnes la vie est courte je l'ai dit une rupture ce n'est pas rien mais c'est pas la fin du monde 3 ans donc prends le temps qu'il te faut pour te relever mais relève-toi absolument c'est dommage c'est se priver d'un immense bonheur quoi c'est dommage donc perdre confiance en l'amour il y a peu de choses qui sont plus tristes perdre confiance en l'amour l'amour c'est bien d'être méfiant de ne pas donner sa confiance aisément à n'importe qui que le pompe-up la fille du peuple non mais déjà reprends confiance en toi et confiance en ton jugement une rupture c'est un échec mais qui ne présume rien de tes expériences à un futur ça va ? non si c'est à 3 ans eh ou comment 3 ans après chacune a son tempo je respecte un tempo mais 3 ans ne te mets pas dans la position de regretter plus tard oh là là mais ces années que j'ai perdu oui et donc chivio sui c'est ça il y en a chivio sui on vous tient soin des jambes est-ce qu'on fait bientôt une est-ce qu'on fait bientôt une vidéo FAQ beauté oui minestrone minestrone est-ce que parfois tu te questionnes sur ta consommation c'est pas parfois c'est tout le temps donc comprenez une chose parce que moi je reçois beaucoup de commentaires extrêmement désobligeants tu peux exprimer enfin les gens c'est ok d'exprimer une position contradictoire avec la mienne mais il y a des manières de dire les choses même derrière un anonymat du digital moi je bloque à ce moment là c'est faire montre de très peu d'intelligence on peut parler de tout avec moi on peut absolument ne pas être d'accord on peut ne pas être d'accord mais il y a une manière de dire les choses on m'envoie des choses oui consumériste c'est mon job c'est mon job c'est mon job tu viens sur mes plateformes tu vas pas dans le cabinet d'un médecin ou chez un traiteur tu viens sur instagram youtube facebook sur les comptes les plateformes d'une influenceuse c'est le job c'est le job et au risque de vous choquer je n'achète pas beaucoup j'achète bon mais je n'achète pas beaucoup quand j'achète beaucoup bien souvent c'est pas pour moi et il y a tout ce que je reçois c'est mon job donc venir jeter des pierres à une influenceuse des réseaux sociaux je te renvoie à tes propres errements parce que c'est quand même après en qualité de citoyenne oui je suis dans une société consumériste je suis moi un acteur de cette société consumériste mais dans ma consommation je multiplie c'est pas qu'on me justifie mais je vous le dis je multiplie les précautions moi j'achète un braque je recycle religieusement je les chose je suis anti-gâchis anti-gaspi attention il y a ce que vous voyez et il y a tout le reste ma vie ne se limite pas à ce que vous voyez ici comprenez-le ce que vous voyez ici c'est une activité d'influence donc pour répondre à ta question oui très humblement je considère que je suis une personne responsable oui je suis consciente de ma consommation je fais attention à ma consommation la réponse est oui je te remercie de poser la question de manière sur un ton neutre et non pas judgmental parce que franchement il y a des c'est un toller ou next quelquefois c'est et donc je suis mis au suite ah pardon question de chit chat d'un brother hello cita des astuces pour soutenir quelqu'un de gravement malade bah le rire le kiff apporter du kiff et du rire moi je fais un soutien d'une personne malade il faut fomenter des choses se reprendre distraire se montrer fort il n'y a rien de pire je pense pour quelqu'un de malade que de voir dans le regard de l'autre la peine la douleur je pense qu'il n'y a rien de pire donc il n'est pas question d'insulter l'intelligence des gens et de faire comme si de rien n'était de nier l'évidence non mais on est là pour une bouffée d'oxygène la rigolade tu sais pas quoi je te raconte une anecdote que le comment de bien sûr un sourire un rire guère moi j'ai jamais la rigolade attention moi je suis suis-y lente là on dirait pas mais je vous jure que c'est vrai moi avec moi on rigole 24h sur 24 la vérité moi je suis une personne élargante je vous jure que c'est vrai et être de bonne compagnie etc bien sûr une bonne un bon bien gras pour les pieds faire un massage des pieds une pédicure mais bien sûr tu sais pas quoi tout un peu un peu du potet des choses une distraction une parenthèse une parenthèse de positivité une bouffée de force et de pouvoir bien sûr on est pas là à se morfondre la maladie elle est là ok et so what avance c'est bien moi je fais de bien sûr moi je suis un soutien ça m'est déjà arrivé que tu sors de là toi même tu craques mais pendant c'était c'était performance c'était super moi je il faut soutenir la routine ménage quand on fait du 8h 19h ce n'est pas une question de chitchat mais c'est vrai que moi c'est mon que je j'ai le bien sûr moi c'est les militaires attention ah bah si c'est un bonjour je vous aime autant depuis vos débuts mais si tu m'aimes depuis mes débuts il faut me tutoyer déjà en premier lieu comment c'est la diagra entre novembre est-ce que ça filme en vous je vous aime tant depuis vos débuts merci comment recroire en l'amour depuis ma rupture il y a et là malheureusement j'ai pas ah si 3 ans ah non c'est la sista à qui j'ai répondu tout à l'heure c'est la même personne donc 3 ans on a dit ça y est on avance les astuces rangement coucou sab une question qui me taraude me demande imi 75 0 16 tu vis dans le 16 coucou sab une question qui me taraude n'as-tu jamais envisagé de faire de la politique pas du tout j'ai voulu fréquenter l'horicain je suis allée dans des cabinets d'avocats non la politique non même si c'est la vérité je sais exactement quoi faire dit-elle dans une grande vie en tant pis sur son fauteuil et tout non mais la vérité je vois les clowns là enfin bon bref les clowneries permanentes c'est vrai que oui la politique là à partir du moment où elle est devenue une ambition personnelle les carriéristes et non pas une ambition nationale la nation la France le peuple de France là c'est devenu vraiment c'est vraiment chacun pour son intérêt perso voilà enfin moi sur la question politique je pourrais en parler pendant des heures je suis pas seule politique je suis très au fait de ce qui se passe de qui et quoi comment tout je suis évidemment je remplis mon devoir de citoyenne etc bien sûr mais là par exemple pour les chiens ce qui nous intéresse tantôt c'est la libre guirliose bon donc mais par contre moi personnellement non je ne gêne mais je ne nourris pas cette ambition d'un mandat électoral quel qu'il soit donc je viens je suis nini peau de chien nini peau de chien vous avez vu je commence déjà à m'affaler sur un wall stand alors que la vérité normalement on est censé rester encore longtemps bonjour Sabrina pourrais-tu envisager de faire un bébé toute seule c'est une question qui ne te regarde absolument pas qui relève de ma vie privée là c'est l'intimité absolue donc je ne te répondrai pas mais si tu regardes cette vidéo depuis le début normalement comment ça se fait que je t'aime si fort le vieux système mais le rompe tu sais qu'il est partagé moi je vous aime toutes et tous je l'ai dit je suis très reconnaissante de vous je suis très reconnaissante je I am not for everyone I am not and I know I am not for everyone but I am for you and you are for me we are for each other etc les produits de beauté si tu as sable duvet ah sable duvet 21 qui pose toujours d'excellentes questions je vous remercie dans le vidéo de chit chat si tu as si tu as des enfants un jour si tu as des enfants un jour quel serait le pilier de leur éducation comment ferais-tu ben c'est vrai que moi je suis une là c'est pareil je suis au school comme ça moi j'ai vraiment les valeurs le respect l'altruisme le fait de se soucier de son prochain en humanité le labeur ça c'est quelque chose si j'ai la chance d'avoir des enfants que je veillerai vraiment à leur inculquer la valeur travail le labeur pas nécessairement les études supérieures là on est dans un système où franchement les self-made men ils réussissent 100 fois mieux que je ne sais pas si vous êtes au courant mais Gates et Zuckerberg par exemple ils sont sortis de leur université ça en leur dit pas là c'est plus nécessairement les études mais c'est pas ça nécessairement sur lequel j'insisterai c'est pas sur ce point là que j'insisterai mais sur la valeur travail vraiment le travail et je l'ai dit le respect de soi le respect d'autrui la solidarité la fraternité la discipline les choses aussi la culture surtout ces fois ouais moi j'aimerais bien t'aimerais tellement t'aimerais tellement t'aimerais tellement t'aimerais tellement t'aimerais donc si bien je suis ça me demande je vais peut-être anonymiser comment gérer le harcèlement moral au travail difficile à prouver la salariée égale envie suicide le harcèlement moral au travail il n'est pas difficile à prouver il n'est pas difficile à prouver bien au contraire et on ne le gère pas on le sanctionne on le fait sanctionner donc si c'est toi qui le subis directement ou si c'est quelqu'un pour qui tu m'interroges on constitue un dossier solide dans une entreprise il n'y a pas d'impunité absolue il y a un service des ressources humaines il y a une direction il y a une échelle des peines et des sanctions donc on constitue un dossier on réunit des éléments de preuve multiples et divers c'est à dire directement indirectement témoignage par d'éventuelles impressions de choses de ça et là etc mais on le sanctionne on ne le gère pas et donc si oui on suit Gigi Lamoroso on me demande ça c'est Odi si ça aussi je t'embrasse si ça je t'embrasse tellement fort comment vas-tu tiomax comment s'entraîner avant une prise de parole en public à prendre son texte point d'interrogation no help oui effectivement si tu n'as pas cette aisance naturelle de je ne sais pas où j'aime être dans la lumière la prise de parole en public c'est pas facile vous voulez je vous dise même un truc ce que je fais là ça ce que nous faisons nous les créateurs de contenu ça déjà c'est pas facile il y a énormément de personnes qui envoient des critiques quelquefois de manière extrêmement violente etc fais-le et après on parle vas-y viens devant la caméra viens faire ce que je fais et ensuite on parle c'est pas du tout facile même quand on est hyper moi moi personnellement je suis hyper à l'aise mais il y a beaucoup de monde qui me disait oui tes vidéos t'as beaucoup changé depuis le début oui c'était il y a 6 ans donc déjà on change en 6 ans mais au tout début j'étais pas aussi flex et relax et à l'aise que je suis maintenant c'est tout un quelque chose les gars est-ce que vous voyez pas vous d'accord donc la prise de parole en public c'est pas du tout facile surtout si c'est un enjeu professionnel etc il y a un stress etc c'est elle monte sur scène elle-même elle est stressée le trac d'avant scène il y a des gens dans ce métier ça fait 20 ans qu'ils montent sur les planches et ils ont le trac ils ont le stress c'est normal c'est naturel quelquefois même bien souvent c'est tout à fait bénéfique mais oui on le travaille donc oui apprendre son texte absolument le répéter devant soi-même s'enregistrer devant sa famille son mari que le que sais-je répéter s'entraîner bien sûr et on devient meilleur avec l'entraînement on devient meilleur on ne devient plus sûr de soi mais maintenant on a ça filme-toi tu vas voir des choses que tu ne savais même pas faire que tu vas voir des choses tu vas noter des choses que toi-même tu ne savais pas par exemple il y a des tonnes de choses qu'on fait on ne se rend pas compte moi-même c'est quand je monte mes vidéos que je me raconte de certaines choses je me dis mais ça va beau quoi sérieusement donc c'est bien enregistre-toi et ça se perfectionne mais quand on fait une prise de parole en public sauf les gens qui payent pour aller voir une pièce de théâtre ou un concert ou que le que sais-je quand ce n'est pas dans ce contexte-là c'est normal moi je ne m'attends pas à ce que tu me performes c'est normal si je vois une main un peu moite ou un bégaiement ou quelque chose c'est ok ça va à sa place est-ce que moi je ferais aussi bien ou mieux bon ben voilà il faut être humble donc n'aie pas peur si ça et comme a dit l'autre imaginez tout ce un slip coucou Sab je suis fatiguée moralement de tomber sur des hommes pas prêts alors que moi-même j'ai beaucoup évolué ben tu les next ils ne sont pas prêts ils ne sont pas à ton level tu les next donne leur ton dos tu avances ben déjà on n'a pas la même maturité là c'est pareil c'est un cliché oui messieurs pardonnez ne vous offensez pas mais si ça on n'a pas le même degré de maturité au même âge en tous les cas donc il faut pas perdre ton temps faut pas perdre son temps et le chibi on suit comment négocier efficacement une augmentation de salaire ben sur ton bilan si t'es dans une boîte dans laquelle je présume c'est le cas dans 99% des boîtes il y a un bilan annuel de compétences c'est le moment s'il est à ton avantage c'est le moment non tous négocier et donc chibi au suivi Céline Elft bonjour Sabrina salut ma beauté tu es creux bien creux bien t'as de belles boucles d'oreilles bonjour Sabrina tout d'abord merci pour tout c'est mon bon assisteur quel est ton talent préféré chez toi mon talent préféré chez moi bon parce que c'est vrai que là bon mon talent préféré je sais pas si c'est un talent préféré mais ma qualité première que moi je préfère chez moi je l'ai dit tout à l'heure je suis hilarante c'est au delà de ce que vous pouvez imaginer parce que là c'est vrai que la décence m'impose des limites mais que je n'ai pas dans la vraie vie je suis quand je suis sans tabou je veux dire je suis hilarante mes gens eux-mêmes ils reviennent pas je suis un sketch j'adore faire c'est hyper gratifiant je suis lente non je ne dirai pas mais je vous jure que je suis très drôle moi j'aime faire rire j'aime faire rire c'est un super pouvoir et donc je vais au suite Sab tu me fais kiffer j'ai 44 ans et j'ai divorcé il y a 4 ans je n'étais pas épanouie je le deviens lol et tes conseils ta jovialité ta pêche m'y aide aussi que Dieu te protège toujours si c'est un cas c'est trop mignon power to you sister ça prend une un sacré courage voilà on os et fiez bien au suite ça vous agace que je mange ou pas anonyme salut sister prévois-tu de réaliser un podcast prochainement pas nécessairement prochainement parce que j'ai moi j'ai 12 chats sur le feu là les filles il y a un truc qui arrive vous n'êtes pas prêtes c'est femme et donc je suis bien au suite vous êtes nombreuses à m'interroger sur mon métier d'avocat est-ce qu'il me manque la réponse est non pas du tout je suis bien au suite et donc je suis bien au suite avec Val Val BZH 22 je te remercie pour ton énergie ta joie et ta force c'est mon bonheur c'est ça c'est mon bonheur c'est ça toujours au top as-tu la recette miracle alors oui c'est vrai que bon premièrement toujours au top personne n'est toujours au top ça n'existe pas mais je suis généralement complètement au top au max la recette miracle c'est la gratitude je suis reconnaissante je vous jure moi je fais ma gratitude tous les matins avant de faire mon pipi avant de faire ma méditation avant de faire mon oil pooling avant de faire quoi que ce soit je fais ma gratitude je suis reconnaissante je suis reconnaissante d'être là je suis reconnaissante d'être là dans l'état dans lequel je suis je suis reconnaissante d'être là là je suis reconnaissante d'être là là je suis reconnaissante 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 de toutes les petites choses moi je suis reconnaissante je vous jure que c'est vrai je suis reconnaissante des fois je suis reconnaissante au point que ça m'émeut je suis émue je suis reconnaissante et donc à ce titre je ne me permets pas de me plaindre je ne me plains pas je ne suis pas dans la complète je suis reconnaissante ça ne minore en rien mes ambitions les goals faire plus, plus haut, plus grand, plus fort ok mais déjà là Dieu bénisse je suis reconnaissante je suis consciente de ma chance même si voilà vous savez que je n'emploie ce terme que de la manière imagée il n'y a rien dans ma vie qui a un rapport quelconque avec la chance non mais je suis consciente de ma chance Dieu bénisse et à ce titre la gratitude et l'affirmation j'affirme les choses oralement ou par écrit je fais en sorte d'avoir un bon goût de karma des bonnes vibes le positif appelle le positif quand je vois des gens qui sont tout le temps en train de chouiner en train de chouiner dans la complète la victimisation le là il n'y a que du né le négatif appelle le négatif je ne peux pas te dire une chose non moi je suis l'exact opposé de ça la vérité fake it until you make it if needed fake it and then you'll make it franchement non c'est ma recette miracle c'est ça c'est la gratitude je ne peux pas vous dire autre chose je n'ai pas de révolutionnaire concept oui non c'est simple mais la gratitude je suis consciente de du confort dans lequel je vis de de tout de mes gens de ma santé de je suis je suis reconnaissante je suis reconnaissante pain is everywhere où que je où que je regarde où que mes yeux se posent et c'est le cas encore bien plus depuis les 18 derniers mois où que mes yeux se posent je vois la souffrance je la vois je la vois qu'elle soit matérielle ou autre mais je la vois elle me rappelle à ce que j'ai vécu je l'ai vécu je la connais cette souffrance je la connais elle ne m'est que trop familière et là tous les jours je la vois tous les jours je la vois je la vois donc quand je joue ça me ramène à ma propre condition je ne peux qu'être reconnaissante je n'ai pas le droit c'est pas ma personnalité mais je n'ai pas le droit raisonnablement de me plaindre moi je rends grâce tous les jours honnêtement je suis honnête avec vous je vous le dis depuis le 2h les américains ils font une fois pour un Thanksgiving les grâces moi c'est tous les matins dans mon lit je suis dans le lit je ne me suis pas encore levée parce qu'avant de me lever c'est vrai que moi j'ai un un rituel physique je vous je serai ou dans un premier temps on fait claquer une cheville on ramène un genou sur un chest et on va chercher une hanche on fait une hop pour aller chercher un bas du dos des deux côtés pendant tout ce temps je fais ma gratitude une fois que c'est fait je me lève et après je fais ma vie mais je fais ma gratitude tous les jours each day every day après j'ai des épisodes j'ai des bouffées bouffées j'ai des bouffées de gratitude dans la journée je peux dire voilà donc voilà si ça je t'ai répondu longuement c'est pas la recette miracle mais c'est la vérité c'est la recette c'est la recette même quand j'avais vraiment un peu quand j'étais pas forcément dans les meilleures conditions de vie pas que matériellement même là j'étais reconnaissante d'être d'être comme je suis d'avoir la ténacité j'ai toujours été reconnaissante de ça cette force d'avoir cette force reconnaissante moi je suis très reconnaissante après ça peut faire rire ou quoi ok mais moi je suis vraiment reconnaissante c'est moi 960 bonsoir j'ai pas de questions je voulais te remercier du fond du corps pour tout c'est moi qui te remercie ma sista ou mon blavage je ne sais pas ton os c'est un le le l'avatar c'est un yorkshire très mignon tu es tellement belle toujours tellement heureuse Amélie Goulet me dit tu es tellement belle toujours tellement heureuse toujours impeccablement comment fais-tu ? tellement heureuse oui belle je ne sais pas c'est pas belle tous les jours mais c'est pas nécessairement des réveils impeccablement oui non mais c'est parce que il y a des moments où je suis down le dernier truc que je fais c'est de vous faire une story sur Instagram il y a une personne la dernière fois qui m'a dit oui c'est malhonnête ta démarche est malhonnête c'était pas insistant ta démarche est malhonnête et je me suis défait de cette personne en fait je ne me suis pas défait c'est elle qui s'est désabonnée parce qu'elle n'a pas encaissé ma franchise quand vous me posez une question sachez que je vais vous répondre avec tact et courtoisie mais honnêtement si vous n'êtes pas moi j'ai toujours dit si tu n'es pas pris à entendre une réponse ne pose pas la question voilà c'est ça qui m'a fait une jeune une femme une personne féminine femelle what qui m'a dit oui vous vous rendez pas compte de votre responsabilité c'est malhonnête de votre part de laisser croire à tout le monde que votre vie est parfaite et idyllique ça serait bien quand même que vous possiez des moments où vous êtes jardin dans la galère dans la souffrance ou que le que sais-je pour prouver que vous êtes humaine donc premièrement ce sont des bribes de ma vie que tu vois c'est pas ma vie tu n'as aucune idée de ce qu'est ma life première chose après je te renvoie à ta propre intelligence si tu t'imagines que ça c'est ma vie c'est toi qui tire qui parvient à cette conclusion qui déduit ça de ce que tu vois premièrement deuxièmement est-ce que j'ai vraiment besoin de prouver que je suis humaine est-ce que tu as besoin que je te prouve que je suis humaine les filles il y a des moments où ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout le dernier truc que je fais c'est de zoner avec ça je ne suis pas là vous zonnez des stories quand ça ne va vraiment pas ça ne va vraiment pas je deal avec le ça ne va pas je ne suis pas en train de poster des stories ou de je ne sais pas quoi que le comment d'accord ça me paraît l'évidence absolue donc oui quand je vous retrouve généralement je suis dans de très bonnes dispositions je me fais un peu la beauté je pour oui et donc je suis bien je suis ah ma sista de tout à l'heure est-ce que tu penses qu'un couple a besoin de vivre sous le même toit pour marcher pas du tout ça c'est vrai que c'est une vision classique des événements mais il y a des couples qui vivent dans deux appartements séparés et qui doivent la survie ou la la pérennité la durée de leur couple à ça il y a des gens qui ont vraiment besoin d'avoir leur espace moi je le respecte j'ai aucun problème avec ça chacun voit midi les codes de la société ne sont pas nécessairement si vraiment la société avait les clés si vraiment c'est dans ce qui se fait majoritairement si vraiment les clés de la réussite se trouvaient là il n'y aurait pas le taux de divorce que l'on connaît que l'on connaît dans un couple il n'y a que le couple qui sait ce qui est bon pour le couple si c'est de vivre sous le même toit c'est bien sinon c'est ok hey there Sabrina sif sif bis as-tu de nouveau parfum coup de coeur j'ai regardé tes deux vidéos sur le sujet où j'ai des beaucoup what bien sûr voilà ça va que je vais un petit peu moi j'ai des nouveaux coups de coeur parfum et vous savez il y a une favori découverte qui arrive tantôt donc vous êtes nombreuses à me demander à quand le volet parfum numéro 3 je pense qu'il va intervenir dans le courant de l'année 2022 mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue par le retour du volet numéro 2 vous avez été quand vous êtes des milliards à me demander de manière très répétée très répétée très répétée une vidéo et que finalement je la shoot et qu'elle ne vous trouve pas j'ai le seum parce que c'est vrai que je ne suis pas Julia Briger d'où te vient cette gentillesse et cette bienveillance et ce sourire c'est ma personnalité des fois je ne suis pas gentille c'est toujours en défense et c'est toujours dans la proportion de l'attaque mais quelquefois je ne suis pas gentille du tout mais ma nature c'est d'être cool et gentille moi je suis cool et gentille et relax et flex par contre il ne faut pas plaisanter il ne faut pas déconner ça c'est bien sûr c'est assumé et donc je suis bien où je suis j'ai courant tôt 41 bonjour Sabrina serais-tu prête à quitter ton job pour Youtube oui absolument c'est déjà le cas ma cista donc c'est anonyme ça filme oui j'ai peur que mes blessures ne m'empêchent de m'épanouir sur le plan sentimental et dans ma vie je t'aime fort big sister thank you for your advice it means a lot mais tu ne me dis pas la nature de ta blessure il me manque une partie de ta question comment désolé c'est ça je ne peux pas répondre si je la retrouve je traiterai promis mais là dans les médias je ne peux pas répondre Carita 5S fais-nous un cadeau Sab raconte-nous ta bague d'où vient-elle ça c'est un mystère qui tient des milliers d'entre vous dans le le suspense un jour vous saurez promis c'est une grosse histoire une belle histoire salam alaykoum anonyme s'il vous plaît pensez-vous rester en France si Zemmour ou Le Pen est élu oui je resterai enfin si je devais quitter la France ce qui est possible pourquoi pas un jour je ne sais pas ce serait pas à cause de ça pas que à cause de ça en tout cas Dadou Mahdia je voulais juste te dire que je t'aime fort et que tu me redonnes le moral à chaque fois que je te vois merci ça c'est mon bonheur vous vous rendez compte c'est une personne à qui je donne le sourire à chaque fois qu'elle me voit vous réalisez ça c'est un super pouvoir super saiyan ça aussi c'est un pouvoir de ouf et je vous dis la vérité ça à chaque fois que je suis saoulée parce qu'il y a des tonnes de fois où je suis saoulée il y a personne qui peut être même si moi je ne me laisse pas atteindre Dieu bénisse je ne sais pas les petites jeunes etc mais il y a des fois où ça agace ça irrite ça énerve les haters le toz le zbel mais je me dis non des fois il y a eu honnêtement je vous le dis je vous l'ai déjà dit ça va peut-être choquer dans les chaumières il y a des tonnes de fois où je me suis dit je vais arrêter j'arrête j'arrête c'est pas je ne suis pas dans ce game j'arrête mais dans le même temps je me dis non je ne peux pas déjà ultimement je ne veux pas mais je ne peux pas toutes mes cistasses tout ce qu'on a construit tout le hub tout le kiff et la rigolade tout le bonheur c'est du bonheur mais c'est du bonheur donc très souvent ça m'a je me suis dit non ne laisse pas le négatif l'emporter le positif il est tellement déjà majoritaire que je bénisse et il est tellement précieux c'est une valeur c'est grave je suis consciente et donc je suis bien je pense qu'on va faire encore quelques questions ah ben là tu vois je suis en train de ouais non mais d'accord ok jesse jesse 2013 se lancer dans un projet quand on ne sait pas comment faire par quoi commencer par le début c'est à dire c'est pareil on établit une stratégie on fait les choses de manière organisée et réfléchie qu'il s'agisse d'un projet professionnel ou d'un projet ou que le que sais-je tu prends le temps de la réflexion tu ne te laisses polluer par rien du tout ton focus est là le projet quel est-il ça peut être dans ta tête ou ça peut être sur le papier moi je l'ai dit j'aime beaucoup le papier je fonctionne comme ça moi j'ai des blocs partout dans la roue là le projet c'est ça tu l'écris noir sur blanc déjà le fait de le voir ça a un pouvoir ensuite partant de ta position actuelle comment est-ce que j'atteins cet objectif voilà la stratégie voilà ce qu'il faut faire voilà comment je le fais et voilà dans quel ordre de priorité je le fais voilà après ça peut parfaitement se passer tel que prévu ou pas du tout très souvent c'est la deuxième circonstance on s'adapte mais on avance petit à petit ça peut prendre plus de temps parfois il faut reculer pour mieux on s'entourne ou pas on avance mais c'est simple il faut définir un projet établir une stratégie et la mettre en oeuvre voilà pas nécessairement monter deux chevaux à la fois c'est quelque chose qui te prend tout temps on se focus sur l'objectif une chose en son temps une chose à la fois et donc je suis bien je suis je pense que c'est anonyme je sais pas si c'est une cista ou un blada j'aimerais que tu nous parles de la culpabilité comment faire pour s'en débarrasser je culpabilise tout mais pourquoi la culpabilité de quoi la culpabilité de quoi d'avoir commis une faute à partir du moment où tu assumes une erreur une faute si tu as causé du tort par exemple ou si tu as fait tu as engendré une souffrance ou un quelque chose si tu fais ton mea culpa envers toi même et envers la personne que tu as que ton erreur a touché a conservé quelle culpabilité on peut culpabiliser moi il y a des choses sur lesquelles il y en a peu mais il y a des choses sur lesquelles je m'en veux je culpabilise mais je laisse pas une culpabilité me dévorer culpabiliser de tout on culpabilise pas de tout tu n'es pas responsable de tous les maux de la terre culpabiliser de tout par rapport à quoi des choses dont tu n'es pas responsable comment je comprends pas j'aimerais que tu nous parles de la culpabilité j'ai fouté j'ai déconné j'ai commis une erreur j'ai causé du tort je l'assume je présente les excuses elles sont acceptées ou non ça c'est un autre débat mais moi j'ai ma conscience pour moi quelle culpabiliser après je peux m'en vouloir je peux m'auto je l'ai dit je suis mon pire ma pire critique je suis très dure envers moi-même je suis très exigeante waouh parce que là c'est parce que l'on a dit je suis très exigeante envers moi-même c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement exigeante envers les autres mais si j'ai déconné disons le de la gourmide si j'ai déconné je m'auto-flagelle vous savez même pas mais par contre je ne suis pas dans un processus de culpabilité non je m'en veux je me gronde j'assume j'en apprends j'en tire une leçon mais pour autant je ne suis pas dans la culpabilisation ni des autres ni de moi non c'est pas un terreau fertile pour quoi que ce soit ça la culpabilisation pour qui pourquoi non ça ne la va pas si c'est pas non mais c'est bien que tu fais le constat c'est un premier pas non et donc je suis bien je suis j'espère que je t'ai répondu je suis bien je suis j'aime beaucoup Moueli Mouel Inajet j'aime beaucoup les vidéos chitchat et j'ai une question comment faire ben tu viens de le faire c'est dommage en anonyme coucou Sarbuna ma question où rencontrer des hommes bien et normal donc bien et normal je présume est-ce que vous pensez que j'ai un vivier de mec que je me garde sous le coude j'ai un petit élevage d'homme des familles des familles et bien éduquées et bien je suis célébrataire moi-même ben les hommes bien et normaux ça ne court pas les rues et quand il y en a ils ont déjà il est bon donc je te renvoie à la réponse que j'ai formulée tout à l'heure des hommes bien il y en a et le tien il est quelque part outside il est là il zone il cherche après toi trouvez-vous et donc chez me on swing hey Danayla tu es rayonnante tu mets la patate classe attitude c'est magnifique merci c'est ça donc là je vous dis très officiellement à l'avoir terminé avec les questions que j'ai capturé sur le quelque chose là maintenant je vais dans les emails et si on a encore du jus on fera du facebook ben comme parce que j'ai l'impression quand même que ça fait un moment que je filme c'est vrai qu'il y a eu une interruption des programmes mais quand même ok google quelle heure est-il il est 20h37 20h37 je suis bien on swing chit chat donc là je suis dans les emails donc c'est très long mais c'est bien ça va contextualiser les choses donc j'anonymise évidemment l'expéditeur mais le titre c'est chit chat le plus ambitieux de l'humanité parce que je vous ai dit vous êtes nombreuses à dire ah c'était pas assez long mais oui mais moi je réponds à vos questions coucou ma grande sista hello pouffée j'espère que tout va bien pour toi Dieu bénisse tout va bien je souhaiterais être anonyme please of course j'ai absolument besoin de tes conseils ô combien précieux ah bon watch your belt toi seule pour m'aider c'est une situation qui je suis sûre que tu connais très bien je suis jeune étudiante en chirurgie dentaire qu'est-ce qu'il y a yes sir ah c'est bien moi j'ai souffert de toi je suis musulmane et d'origine des aides represent la marque entre parenthèses et quelque chose me rend complètement dégue c'est le racisme systémique voilà comment y faire face quelle position prendre durant ces études sans risquer de me tirer une balle dans le pied mes collègues maghrébiques et moi-même constatons tous que certains profs minoritaires bien heureusement nous sous-notent parfois même nous ignorent quand on leur pose des questions un jour après une mauvaise note complètement injustifiée j'ai carrément perdu patience armée d'un argumentaire solide je suis allée mettre mon prof face à son injustice il a nié pour finalement augmenter ma note waouh ce qui prouve évidemment sa malhonnêteté initiale mais ça c'est tellement dur pour nous de devoir toujours prouver notre légitimité alors que nous avons passé un concours extrêmement difficile qui est le concours de médecine on doit continuer de lutter face à l'hostilité parce qu'on n'aime pas notre présence dans ce milieu quels sont tes conseils ton retour d'expérience ton attitude et tes actions dans ces moments-là les études sont bien assez dures pour se rajouter ça mais bon on accepte et on se bat jusqu'au bout mais on aimerait le faire de la meilleure des manières moi il n'y a personne qui peut venir voler ma lumière première chose attends parce que là je vais l'agressif mais attends je poursuis le souci c'est que dans la société civile je ne permets à personne ce genre d'injustice mais au sein de la fac ils se sentent protégés par l'institution et se permettent l'interdit merci par avance je pense que ce problème beaucoup d'étudiants y sont et y ont été confrontés il y en a assez il faut que cela cesse merci mille milliards de fois du plus profond de mon coeur pour tout le bien que tu fais en espérant pouvoir un jour t'étreindre mais moi aussi je veux t'étreindre parce que ça fait mais oui les crâles et nous donc je suis la dernière personne au monde qui crie au racisme parce que ça c'est malheureusement un travers que je n'ai que trop souvent auquel je n'ai que trop souvent assisté oui mais les racistes non c'est juste que tu as foiré tu es nul tu as été nul tu n'as pas assez bossé tu as échoué assume ton échec oh nid arrête ça n'a rien à voir avec tes origines oui mais les racistes non dans le même temps moi je l'ai vu le racisme je l'ai subi je l'ai subi je m'en suis toujours défendue extrêmement efficacement il y a quelque chose qui s'appelle la hiérarchie d'accord donc moi je constitue un dossier je monte un dossier par exemple le fait qu'elle a changé la note ça aurait été un élément de mon dossier parce que là c'est un aveu de culpabilité de ouf c'est une preuve matérielle donc j'aurais fait état de ma copie avant avec la note litigeuse et un état un constat de ma copie après la même copie donc ça c'est un aveu ça déjà première chose ensuite je l'ai dit on a des on peut filmer on peut enregistrer ce n'est pas recevable devant un tribunal mais c'est recevable devant les instances de direction de ton établissement il y a un doyen il y a des choses il y a des départements il y a des que le que sais-je si c'est un professeur qui adopte ce comportement systématiquement que ce n'est pas toi isolément qu'il target auquel cas là ce serait difficile à prouver mais si c'est vraiment systémique comme tu dis il est alors possible d'établir un corpus de témoignages concordants constituer un dossier soumettez-le de manière anonyme ou non parce qu'il va y avoir les répercussions possiblement il faut l'assumer ça pour en être conscient mais il est possible de soumettre un dossier en béton armé des choses vraiment du solide des éléments probants évidents incontestables de le soumettre à la direction au doyen ou au que sais-je donc ensuite pour ce qui va être des sanctions éventuelles ça c'est plus entre vous-mêmes mais au moins porter cette situation à la connaissance des instances directionnelles c'est pas entre vous que vous allez le solutionner ça les professeurs d'université ils ont une hiérarchie professeur d'université c'est une position risquer de la perdre c'est tendu pour les titulaires donc ils ont aucun intérêt ils ont aucun intérêt il suffit même de lui laisser savoir que vous êtes sur le point 2 des allusions pas une menace frontale mais des allusions il est pas stupide il l'attrape il corrige mais oui le racisme il existe les gars il va crescendo là il est complètement rassumé un de neuf règne nouveau sous le soleil donc moi j'ai très vite compris en plus moi c'est vrai que j'ai évolué dans un environnement où on était les seuls on était les seuls mais ça a contribué de faire de moi celle que je suis c'était un mal pour un bien là encore rebeux filles pauvres musulmanes qui le carton plein mais regarde ça m'a donné une en suce de ma personne à l'irée ça m'a donné le feu une le feu une puissance une force ça m'a nourri comme on nourrit toutes les autres difficultés que j'ai rencontrées le racisme en était une mais là si c'est vraiment lorsque ça devient préjudiciable lorsque vraiment tu es sous-noté là ça va avoir un impact possiblement sur le reste de ta carrière professionnelle et c'est non je ne souffre pas une pareille injustice ce n'est pas c'est pas une personne qui va influer sur le reste de ma vie et c'est non il a une direction et la direction il y a un rectorat au dessus et si ça va au ministère de l'éducation supérieure ça va si ça doit aller ça va là maintenant il y a on a un pouvoir là où avant avec les technologies etc on a un pouvoir là où avant on subissait sans réel recours que celui des instances classiques desquelles on était tributaire comme ça pieds nus dans un couloir froid dans le noir là maintenant on est tous plus ou moins journalistes donc là maintenant on n'est pas considéré d'égal à égal mais on peut peser davantage on a un moyen de pression d'accord donc en ordre de bataille on réunit les éléments de preuve on les réunit on les compile on les étaye on les argumente et quand on est prêt quand on est fort et solide dans la pleine conscience des répercussions éventuelles on avance il n'y a personne qui va venir monter le pain dans ma bouche j'ai travaillé je mérite il n'y a personne qui va me l'enlever ça il s'en a donc si ça power to you chirurgie dentaire en plus moi j'aime une question dentaire je suis passionnée par la question dentaire vous le savez power to you big up et toutes mes forces et avance mais de manière très intelligente méthodique militaire zéro droit à l'erreur attention ça peut basculer en votre défaveur diffamation attention donc j'espère que je t'ai répondu je t'embrasse fort courage et force et bravo je te fais les bises et donc chibi au suivi bonjour c'est ça je te renvoie mon message ici concernant ta prochaine vidéo de chitchat mais qu'est-ce que c'est que cette beauté on peut pas zoomer sur le ah si oh la la incroyable c'est une cista qui est très croire mais de où donc je te renvoie mon message ici concernant ta prochaine vidéo de chitchat je te l'avais envoyé en DM sur Instagram mais trop peur que tu ne la vois pas merci encore d'Iluise en anonyme bonjour cista heureux en vue de ta vidéo de chitchat tant attendue je t'adresse ma question slash message j'espère que tu pourras la voir et que tu me répondras avec toute l'honnêteté qui te caractérise et dont je crois avoir grandement besoin je suis désolée d'avance ça va être long bon cela concerne ma vie pro voilà j'ai 28 ans un bac plus 50 poches et j'ai obtenu mon cap S d'anglais en 2015 à l'âge de 22 ans pardon excuse me excuse me mais si ça c'est des killas ah c'est comment bon ça me rend fière je me change je suis comme une tata attention ah 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 donc le cap S en 2015 à l'âge de 22 ans aujourd'hui je suis en disponibilité et ce depuis 2 ans je précise que je suis originaire de la réunion et qu'après avoir obtenu mon concours j'ai été affectée en Ile-de-France dans le 93 plus précisément je te laisse imaginer le contraste le choc des cultures des températures de tout lol je n'en garde pas un horrible souvenir au contraire j'ai apprécié mes élèves j'ai même gardé contact avec nombre d'entre eux avec mes collègues également mais après avoir exercé 4 ans je me suis rendu compte que la réalité du métier était louée de l'idée et du rêve que je m'en étais fait depuis toute petite être professeur d'anglais a toujours été un rêve pour moi une vocation pour une vocation pour et j'ai tout fait pour y arriver j'ai tout donné et paf une fois arrivé tout est retombé aujourd'hui à 28 ans je suis retournée dans mon île natale auprès des miens mais je mais je professionnellement je suis perdue je n'ai plus été en phase élève depuis 2 ans maintenant et je me sens juste incapable d'y retourner j'ai l'impression qu'en fait ce métier n'était pas fait pour moi alors même que c'était mon rêve et que j'ai une véritable passion pour la langue et la culture anglo-saxonne dans son ensemble j'ai l'impression d'avoir fait tout cela pour rien et j'ai énormément perdu confiance en moi sur le plan pro en effet alors que justement je pourrais me servir de mon expérience et essayer de trouver une autre voie je n'en ai plus la force je ne sais pas vers quoi ou qui me tourner je me sens nulle et je vis cette situation comme un échec pourrais-tu me donner ton avis et que me conseillerais-tu de faire je te remercie d'avance je sais déjà que tes mots résonneront positivement en moi et je me fais déjà une joie de t'entendre c'est génial et romantique une autre question rien à voir avec le chitchat peut-être mais pourquoi as-tu choisi de french way pour ta chaîne j'ai répondu tout à l'heure pour qui je te remercie pour tout ton travail tes partages mais aussi et surtout ta personnalité et je me jure qu'elle a écrit personnalité un bonheur de t'avoir dans mon écran chaque semaine tu es un exemple pour moi wow gros bisous et comme tu veux tu peux venir zonner à la réunion mais moi je vais venir zonner à la réunion je ne râle que de ça en fait non mais plus sérieusement merci pour ta t'inquiéterie ton message adorable donc pour faire un raisonnement analogique avec le couple par exemple une rupture ce couple n'a pas fonctionné ça ne veut pas dire que tu vas renoncer pour toute la vie à être un couple ben là c'est une première expérience professionnelle qui n'a pas fonctionné les facteurs étaient extrêmement nombreux les critères étaient extrêmement nombreux pour te faire renoncer moi je ne suis pas passée de la réunion au 9-3 mais je suis passée de Toulouse à la région parisienne c'est pareil c'était le choc des températures le choc des cultures le choc des gens c'était un choc de ouf mais je savais pourquoi j'étais là je savais aussi que c'était moi qui avais décidé d'être là donc j'y ai fait ce que j'avais à y faire et j'en suis partie mais une première expérience c'est ce que c'est c'est une première expérience donc renoncer à une vocation à un métier pour lequel tu sais être faite que tu aimes et dans lequel tu t'es épanouie et dans lequel tu sais être bonne c'est dommage les postes d'enseignement surtout les profs d'anglais les profs de langue de manière générale mais les postes d'enseignement il y en a dans toute la France métropolitaine et non métropolitaine en fait est-ce qu'on peut filmer les vidéos de chitchat s'il vous plaît les festoyants de l'extérieur là oh la merde donc c'est une expérience malheureuse mais ça reste une expérience donc première chose ne renonce peut-être pas si rapidement dans un deuxième temps si toutefois tu devais renoncer parler anglais aujourd'hui c'est ouvrir et avec un CAPES donc un diplôme d'aptitude linguistique c'est la porte ouverte à un milliard de profession donc très immédiatement très logiquement très évidemment tu es à la réunion le tourisme va essayer de travailler soit l'office de tourisme lui-même donc là tu travailles pour le gouvernement à l'état soit va aller dans le plus méchant hôtel de standing de la réunion qui accueille des clientèles soit tout ce qui est l'événementiel sportif tous les événements associatifs que le que sais-je même là au niveau sanitaire parler anglais c'est le sésame c'est une clé pour le monde parler bien anglais la traduction les choses je ne sais pas il y a des tonnes il y a des tonnes de secteurs qui s'offrent à toi il y a des tonnes de secteurs qui s'offrent à toi bien sûr les méthodes d'apprentissage de l'anglais les Wall Street Institute et les choses en accéléré pour les besoins professionnels etc il y a des tonnes de est-ce que tu n'as pas envie de voyager le fait de parler anglais va travailler à l'étranger c'est le monde le monde the world is yours is in between your hands it's up to you choisis qui va goûter des choses tant t'essayes et fais des petites gagnantes des petites choses pourquoi pas mais ultimement ultimement t'as kiffé le rapport à tes élèves être une prof c'était ta vocation etc ne renonce pas pour une expérience malheureuse je trouve que c'est triste je le disais résonne par analogie avec une rupture on a rompu avec mon chéri alors maintenant je vais rester célibataire jusqu'à la fin de ma vie jusqu'à la mort ben non c'est dommage c'était une expérience malheureuse mais ce n'était que ça une expérience malheureuse qui ne présume en rien de la possible exceptionnelle formidabilité des expériences à venir non c'est dommage on ne renonce pas comme ça mais maintenant je l'ai dit si vraiment tu renonces ou si matériellement à la main tu es retournée à la réunion là c'est le virus c'est pas facile etc mais si vraiment tu renonces tu parles anglais tu peux tout faire tu peux tout faire de la traduction tu peux tout faire mais vraiment moi je t'encourage je t'encourage moi ça m'est arrivé au tout début quand j'ai commencé à bosser de tomber dans des cabinets où je me suis dit c'est ça la profession d'avocat et en fait non c'était pas ça la profession d'avocat c'était juste dans ce cabinet dans ce département dans cette équipe que c'était et c'est non et voilà j'ai vu autre chose et je me suis expanouie donc si ça on ne renonce pas pour une expérience malheureuse c'est criminel et ce serait un gâchis incommensurable non donc je vais essayer de répondre plus rapidement les filles parce que je vous jure que là il est presque 21h et moi je suis fatiguée coucou Sabrina j'espère que tu vas bien je suis sur les nouvelles 6 stars et je bois littéralement tes vidéos et contenu Instagram je suis au max bienvenue ma question j'aime gâter ma petite maman qui est une dévoureuse de livres quels livres sont le développement personnel le bonheur la positivité me conseillerais-tu de lui offrir merci pour ta réponse pour ce que tu fais pour ton honnêteté ton dévouement et pour la personne que tu es love Eva c'est trop mignon et adorable c'est trop mignon et adorable donc je te mets dans la barre d'infos une liste qui est plus ou moins la liste que je vous avais déjà partagée lors de la dernière vidéo de chitchat je vais la compléter bon par contre attention moi je lis beaucoup en anglais mais ce sont la plupart de ces livres ont des traductions en français je vous mets les liens et tout dans la barre d'infos mais c'est bien je vais la nourrir comme ça à chaque fois qu'on me la demandera je la copie colorée copier past et je l'enrichirai à chaque fois de mes nouvelles lectures mais oui j'en ai plein moi j'adore j'ai mis du temps à lire des livres sur le développement personnel mais maintenant j'en ai lu vraiment beaucoup et je leur dois beaucoup je leur dois beaucoup sans mieux c'est gentil ça de te faire un petit cadeau pour ta maman je te fais des bisous et ça mouah beige je suis je suis coucou saverna question chichat en anniversaire s'il te plaît d'abord merci pour tout tes partages du mois de novembre tu nous as écoulaté elle a vraiment écrit ça je suis sage femme bravo merci les conditions de travail dans le mode de la santé en général se dégradent absolument et donc je vous suis mais les filles les garçons je vous jure on a été coupé par la batterie et là il n'y a plus de 6 ans il est 9h je poursuis alors je pense à faire une reconversion professionnelle mais je ne sais pas quoi faire ni par où commencer mon autre métier de coeur serait professeur de science mais malheureusement l'éducation nationale n'est pas mieux l'outil que la santé donc hors de question de quitter un navire qui coule pour un autre oui constate très juste je suis motivée pour refaire des études mais pas au delà de 5 ans j'ai maintenant pas d'enfants donc y'a de là est-ce que tu aurais des pistes de domaine métier attractif merci beaucoup profitez bien de ton voyage en décembre prends soin de toi oui ça est annuel si ça ne renonce pas il y a un besoin criant des sages femmes moi je te conseille de travailler en libéral essaye peut-être d'intégrer un cabinet d'infirmières travaille en libéral ne te rend plus ne te rend plus tributaire du service public qui lui c'est vrai part à volo enfin c'est pas qui part à volo c'est qu'il est dans le volo sous l'eau du volo voilà et puis les choses ne font rien bon travail en libéral il y a énormément il y a une espèce là depuis la crise sanitaire il y a eu une prise de conscience généralisée chez nombre nombre de femmes de tous âges que le recours systématique au médecin gynécologue n'était pas forcément la solution là où il est quelquefois il faut attendre dans les désirs médicaux et les choses quelquefois il faut attendre des 6 mois pour avoir un rendez-vous gynéco alors qu'il n'est pas absolument nécessaire d'avoir un médecin gynécologue mais d'avoir recours à une sage femme il y a des tonnes de femmes qui en ont pris conscience ces derniers mois c'est pas le moment de lâcher le job mais par contre sors de l'hôpital oui moi je t'encourage à sortir de l'hôpital t'auras tes horaires ta patientèle ton salaire intègre si tu ne sais ouvrir ton officine comme en ton cabinet intègre un cabinet d'infirmière moi c'est ce que je ferais si j'étais toi lance-toi à ton compte la vérité ou les maisons de santé les choses les choses considère toutes les options qui sont à ta pourquoi bien sûr ou le privé le privé les cliniques si ce n'est le libéral le privé c'est terrible pour l'hôpital public mais l'hôpital public se meurt effectivement la manière dont nos soignants sont enfin moi je ne vais pas me prononcer ici parce que c'est vrai mais donc j'espère que je t'ai répondu y'a pas une fois big up félicitations je t'embrasse et donc je suis bien je suis un prénom magnifique par exemple je suis bien question de chat très joli prénom là aussi Coucou Sabrina, comment vas-tu ? Je vais bien sur Max, mais là c'est vrai que j'ai un petit peu faim et j'ai un chat un petit peu fatigué Tellement heureuse de savoir l'arrivée imminente d'une vidéo chitchat Par ce temps d'amont plaide sur mon canapé avec un cappuccino et quelques biscuits, j'ai tellement hâte C'est trop mignon Alors voilà, il y a bientôt deux ans que j'ai rencontré quelqu'un pendant le Covid sur une application de rencontre Notre premier rendez-vous était vraiment mignon Étant pendant le premier confinement et ne pouvant pas sortir Ce garçon m'a proposé de venir avec lui dans l'association dont il faisait partie pour aller distribuer des repas au sans-abri Big up les maraudes Moi j'ai fait les maraudes, je n'étais pas capable d'affronter cette... Je suis trop... Donc je continue de contribuer, mais différemment, je ne peux plus aller son temps Il se retrouvait seul Alors attends Donc il faisait partie pour aller distribuer des repas au sans-abri Il se retrouvait seul dans mon centre-ville désert sans la moindre aide Alors qu'ils avaient... Qu'ils avaient hors Covid Je n'ai pas... Sans la maise aide... Ah ! Il se retrouvait seul dans mon centre-ville désert sans la maise aide qu'ils avaient hors Covid Oui, ben là, oui, bien sûr Moi j'ai pensé à eux Je me suis dit, ok, c'est là qu'il faut réquisitionner les hôtels et tout le bazar J'ai trouvé ça tellement touchant et quelque part si romantique J'ai foncé Oui Au bout de quelques rendez-vous, arriva ce qu'il arriva Et très vite, il voulut du sérieux sérieux Je n'étais pas vraiment dans cette optique, mais il me plaisait Un homme qui aime beaucoup charmer et promettre mon émerveille Sans demande de ma part Il fumait tous les soirs de la weed Ce que je trouvais cool Entre guillemets J'adore comment tu m'as... C'est l'onde de ouf ! J'y pense On en était à la weed Attends Il fumait tous les soirs de la weed Ce que je trouvais cool Après plusieurs mois, j'étais vraiment éprise Et ma vie tournait autour de lui C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à se désintéresser de moi L'erreur classique Il avait toujours espéré que je sois dans cette énergie d'amour envers lui Et maintenant que c'était le cas, il se désintéressait Un exemple de ce que je t'explique Au tout début, pour signer de confiance et sans demande de ma part Il m'a demandé de mettre mon empreinte digitale sur son téléphone Pour que je me sente en confiance Finalement, quelques mois plus tard, quand son téléphone sonne et je dois lui amener Je me rends compte qu'il a supprimé mon empreinte Il aime faire et dire des choses pour plaire Mais finalement, sur la durée, il ne le tient pas Cette inconstance a commencé à me rendre jalouse Jalouse Il m'a fait tomber dans la drogue Il m'a fait tomber dans la drogue Comment ? Je suis responsable de ce que je fais, c'est sûr Mais il avait une emprise sur moi Et je pense qu'en étant lui-même dépendant Il aurait pu en faire en sorte de me léviter Même si je suis responsable de mes actes J'étais influencée par mon amour pour lui Mais la drogue, quelle drogue ? On parle de la weed là ou de la drogue ? Que la weed était même une drogue Mais je veux dire, il était tombé dans la drogue ? Hein ? J'étais influencée par mon amour pour lui Sans parler des 6 ans de plus qu'il a Il a 6 ans de plus que moi Donc la drogue, l'alcool Cet amour qui ne fonctionnait plus, pas A fini par me plonger dans un état dépressif, sérieux Waouh ! Alors, attends, parce que ça va être violent Cela s'appelle la codépendance Ok Il a fini par me quitter dans un moment personnel Pas facile du tout pour moi Il était devenu tout pour moi Et je m'étais isolée Il a coupé tout contact Waouh ! Donc, là, les âmes sensibles Éloignez-vous du poste Parce que c'est difficile, là ? Et un jour, j'ai craqué J'ai fait une TS Je suis absolument désolée pour tout aussi, ça Pour un toxico-manteur-manipulateur-tricheur Et... 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 what ? Je pensais ne jamais me réveiller de mon sommeil Mais finalement, si Je suis allée faire un séjour aux urgences Puis à l'hôpital Le déclic avait commencé Ça a été dur Mais je me suis reconstruite Power to you, sister Seule Je suis devenue clean de tout Clop with alcohol J'ai passé mon permis Redécoré mon appartement Acheté ma voiture Yes, please Finalement, il était oublié C'est là qu'il va refaire surface ou pas ? Please don't Là, je ne peux pas lire Parce que je suis là C'est un grand suspense Il est revenu avec ses yeux du chapeauté Et tout, là ? Tu ne l'as pas repris ? Pourquoi ? Finalement, il était oublié Et même si je détestais ce qu'il avait fait de moi J'étais reconnaissante d'avoir connu cet excès de substance Car j'avais été assez traumatisée Pour me promettre de ne plus jamais toucher à rien Ça, ça, c'est ma sista On apprend de ses erreurs Du pire, on tire un enseignement C'est comme ça qu'on grandit Et c'est comme ça surtout qu'on voit sa propre vraie couleur à soi-même C'est dans l'adversité qu'on sait qui on est C'est pas l'orengale Non, c'est quand on est au fond Au fond du bout du bout, là Qu'on voit vraiment qui on est Qu'on voit qui sont les autres Mais qu'on voit qui nous, nous-mêmes, on est Je suis poursuit J'ai peur Attends Les filles et les garçons, vous aussi, vous êtes dans le suspense ou pas ? Bon Finalement, il était oublié, voilà J'avais été assez traumatisée pour me promettre de ne plus jamais toucher à rien Je voyais d'autres hommes Cette fois-ci, je me concentrais uniquement sur moi C'est comme ça, on avance Trois mois se sont écoulés quand soudain, à minuit, alors que je venais de m'endormir Quelqu'un sonne à ma porte Évidemment, c'était lui J'ai refermé et je l'ai appelé pour l'insulter Désolée, mais j'en avais besoin Elle me marquait trop pas D'oser se pointer chez moi après tout ce temps Et à cette heure Sa soeur a fini par m'appeler Et m'a expliqué qu'il avait fait Sa soeur a fini par m'appeler Elle m'a expliqué qu'il a fait n'importe quoi Que c'est la descente aux enfers Elle a peur qu'il se fasse du mal Problème de santé, d'argent Son entourage s'inquiète Elle me demandait en gros de s'occuper de lui comme avant Malgré tout, je n'ai jamais autant aimé quelqu'un comme ça J'ai donc accepté de l'aider dans la mise en place de sa reconstruction Même si lui m'a laissé affronter ça seule T'es meilleure que moi T'es meilleure que moi Moi et ce nom Je lui ai donné les clés dont j'ai eu besoin pour m'en sortir Cela fait maintenant 3 mois qu'il est clean Et qu'il veut me récupérer Qu'il est adorable, etc Je ne veux pas mentir Oui, je l'aime Mais il est toujours comme ça au début Et moi quand je serai re-éprise Il va me re-laisser comme la dernière fois ? Point d'interrogation Absolument 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 Bien sûr Il avait déjà arrêté la ouïde sous contrainte d'une de ses ex Mais elle me dit que cette fois-ci c'est différent Et que c'est pour lui Penses-tu qu'après ce qu'il s'est passé C'est ok d'être avec lui Penses-tu que quelqu'un peut fondamentalement changer ? Penses-tu que c'est parce qu'il ne m'a plus qu'il me reveut Et quand il mourra, il s'en relassera absolument ? C'est ce qui s'est déjà produit Bis repetita Ton avis va me permettre de prendre du recul sur la situation J'ai essayé de t'envoyer vite le message Je suis au boulot J'espère qu'il n'y a pas trop de fautes Merci beaucoup Belle journée à toi Donc première chose Là tu me demandes mon conseil Donc je me permets de te le donner Empli de ma bonne intention Je te réponds comme je répondrai à ma propre soeur La seule personne qui soit juge de l'opportunité De redonner à cette personne une chance C'est toi Ne laisse personne d'autre, pas même lui Décider de ça Première chose Ni moi ni personne En revanche Pour répondre à ta question Le plus honnêtement possible Et là normalement tu me vois arriver à grand sabre Penses-tu qu'après ce qu'il s'est passé C'est ok d'être avec lui Non seulement je ne pense pas du tout Que ce soit ok d'être avec lui Mais je pense que c'est dangereux Ultimement stupide Mais ça c'est un langage que moi Là tout de suite pour toi C'est dangereux C'est dangereux La première fois Tu avais l'excuse de ne De ne l'avoir pas vu arriver Là maintenant tu sais très précisément De quoi il est capable Qui il est Tu as vu sa vraie couleur là Tu l'as vu en vrai là T'as douillé là tout ça Tu t'es reconstruite toute seule Première question Deuxième question Penses-tu que quelqu'un peut fondamentalement changer ? Oui je le pense A la condition unique Que ce soit cette personne elle-même Qui le décide Et qui s'en donne les moyens On ne peut pas soit changer quelqu'un On ne peut pas faire que quelqu'un devienne La personne qu'on aimerait qu'elle soit C'est impossible Avec la meilleure volonté C'est impossible Penses-tu que c'est parce qu'il ne m'a plus Qu'il me reveut Et quand il m'aura Il s'en relassera Très probablement Ça personne ne peut avec certitude répondre De manière catégorique Mais très probablement Très probablement C'est quoi ce mec là ? Pardon moi C'est sa soeur qui te vient plaider sa cause Il n'est même pas Et ce non Et ce non Moi déjà je bloque le numéro Je dépose une main courante à la police Il n'approche pas à mon domicile Les mesures d'éloignement Tu comptes jusqu'où Ça aurait pu aller Si tu ne t'étais pas ressaisie Tu as frôlé la mort La mort On peut Tu veux que je te dise un truc ? Je veux dire un truc Cet amour là Que tu ressens toujours Probablement tu le ressentiras Jusqu'à ton dernier jour Combien même tu aimeras quelqu'un d'autre Ce que je te souhaite Combien même tu auras refait ta vie Etc Possiblement il y aura toujours de l'amour Pour lui dans ton coeur Mais ça ne veut pas nécessairement dire Qu'il faut que tu le vives Cet amour avec lui Là tu vas au devant D'un péril Évident Et ultimement Il ne te mérite pas Il ne te vaut pas Vu de l'extérieur De mon point de vue Ce mec là c'est une joke Next C'est pas juste un pantin Il est dangereux Et c'est non Tu vaux tellement mieux que ça Ton futur est très prometteur Et formidable Et merveilleux là Next Moi là dessus je suis intolérée Oui on a droit à l'erreur et tout Mais là il est toxique Dans tous les sens du terme Il est toxique Et c'est non Ciao Il t'a fait le cadeau Des substances Des substances Il t'a fait le cadeau De souhaiter te donner toi même la mort What ? T'as lâché Pas de confiance Non non next Là c'est Non Si ça Fais toi violence Et le temps fera son oeuvre Et tu rencontreras des personnes Jusqu'à rencontrer la bonne personne Et on avance Et un jour tu regarderas derrière Et tu diras Mais comment j'ai même Ça va te sembler une aberration Protège toi toi Dans le prob Il y a une faiblesse Abtenante Donc protège toi toi Coupe tout contact Ne le vois pas Tu back off sa famille Ne me contacter plus Tu les menaces Moi je vais appeler la police La drogue Et les narcotiques Hein Voilà Ça va les tenir éloignés Coupe tout contact Tu lui interdis formellement D'approcher ton domicile La prochaine fois qu'il vient Tu en prends les preuves Et tu vas déposer une plainte Mesure d'éloignement Et c'est non Protège toi de lui Éloignement total Physique Les photos Toute la nostalgie Non Il n'y a pas de Chabadabada Là c'est La mort Enfin non Là c'est grave Non Ça c'est non C'est une personne qui est toxique On n'a pas le temps pour s'assister Tu vas continuer de l'aimer Peut-être tu l'aimeras Jusqu'à ton dernier jour Mais on ne saine pas On ne peut pas vivre L'histoire avec cette personne Donc moi là Tu m'as fait un grand stress Je bois un peu d'eau Wouh Ok Google Quelle heure est-il Il est 21h21 Voilà Sur 21h21 Si ça je t'envoie mes forces Et ne lâche pas Ne lâche pas Potentiellement C'est dangereux Potentiellement C'est dangereux Ça existe Il y a des Oui Est-ce qu'on s'est séparé Mais finalement On se rend compte Qu'on s'aime toujours Peut-être qu'on a été Un petit peu vite en besoin Dans cette rupture Est-ce qu'on ne se donnerait Pas une autre chance Est-ce qu'on ne peut pas Recoller un morceau Ça se voit Hein Mais là Ce n'est pas une situation Classique Là Le gars Il est toxique Il a failli Avoir ta peau Littéralement ta peau On va où Et ce nom Bye Next Ce conseil C'est que des questions Ah non c'est pareil Il y a du professionnel Cela fait neuf mois Que nous sommes ensemble Tout se passait plutôt bien C'est difficile à croire Mais il s'agit de mon premier copain Et j'ai 28 ans Non seulement C'est pas difficile à croire Mais big up Flowers Flowers to you Si je trouve Si je trouve un effet spécial Des flowers Je te le mets Sinon La volonté Il y est Il m'est arrivé De faire des rencontres Mais rien de bien concluant Et je suis par ailleurs Assez conservatrice Ce qui fait que Lorsqu'il n'y a pas Un potentiel Pour un futur mariage Je préfère ne pas donner suite Bouyaka Bouyaka Bref Pour revenir à l'abandon Comme tu le dis si bien J'ai découvert récemment Que pendant la période Où l'on était ensemble Il était toujours en contact Avec son ex-copine Avec qui il a été 3 ans Et a voyagé partout Dans le monde Je le sais Au travers de posts facebook Dans lesquels Cette jeune femme Avait fait une annonce Pour la vente d'un produit Que mon copain Était justement En train de chercher A vendre Avec exactement La même photo Qu'il m'a partagé Ok Donc t'es allé Sniper sur les facebook T'as un nain Bon Je ne le juge pas Mais je comprends Bon De même J'ai vu qu'il continuait A liker ses photos D'il y a 4 mois Il faut savoir également Que je n'étais pas au courant De son passé Avec elle Il m'a parlé De lui même De ses anciennes expériences Mais ne m'a pourtant Jamais fait mention Cette amourette Oui 3 ans Ce n'est pas une amourette Ils étaient en couple Pendant 3 ans Ce n'était pas une amourette Cette amourette J'ai donc décidé Avec calme et classe Parce que je suis une sista De bibi Represente Ah non J'ai donc décidé Avec elle De la même classe De le confronter Quand j'estime Que c'était un manque C'était un manque De respect De sa part C'est surtout Un manque d'honnêteté Là C'est surtout Un manque d'honnêteté Là Hein Il a reconnu Qu'il avait fauté Qu'il avait volontairement Omis de m'en parler De peur que je le juge Et qu'il me perde Car son ex Est non muslim Ça c'est un argument Fallacieux Qu'il a apparemment Apparemment Échangé avec elle Juste pour l'aider Au niveau moral Et financier Et il a décidé De supprimer Toute photo Contact numéro De ses ex Et donner son touch ID Vous êtes tous Avec le touch ID C'est moi qui suis Au radar Ou quoi Non ça va jusqu'à Un certain Numéro d'iPhone C'est ça Et donner son touch ID Pour l'aider A son téléphone A ma guise Pour accéder Pardon A son téléphone A ma guise Et me prouver Sa bonne volonté Comment réagir D'après toi Est-ce raisonnable De lui donner Une seconde chance Sachant qu'il me promet D'être digne De ma confiance Je ne sais pas trop Quoi faire Comme c'est la première fois Que ça m'arrive Merci de m'avoir lu Et merci Pour tout ce que tu apportes Dans ma vie Je t'admire beaucoup Et tu es une source D'inspiration des bébises Donc moi C'est vrai que Par rapport à J'aime mon prochain Mais ultimement Je n'ai pas confiance En lui La confiance Chez moi La confiance Et le respect Je ne les donne pas Il faut les mériter Michael Dit dans une de ses chansons Respect Is not given It is earned It is earned Ma confiance Et mon respect Tu dois les gagner Tu dois les mériter Une fois que tu les as Tu les as Mais il faut les mériter Là pour moi Déjà là Il a perdu ma confiance Et le respect Est fort entamé Parce que Le fait Qu'il te cache Une ex Pour des considérations Admettons Admettons Qu'il te donne Que par égard Pour toi Il t'est caché Cette ex Il a caché Les autres aussi Ou que celle-là Première chose Mais admettons Qu'on avale ça Qu'on donne du crédit A cette théorie La vente d'un produit Le fait qu'il soit en contact Avec elle Concomitamment A sa relation avec toi Là déjà Moi il m'a perdu On en est à 9 mois Et j'ai déjà pas confiance en toi Bye Surtout de surcroît Si tu es dans une velléité De trouver ton époux Parce que tes principes Et tes choses Là c'est fini Au bout de 9 mois C'est à dire 5 minutes Sur les chaînes de riche T'as vu lui Au bout de 9 mois On est mi figmi raisin Slema Va retrouver ton ex Et mesure ce que t'as perdu Bye Next Moi je suis catégorique là-dessus Parce que Je vais le dire d'une manière Après vous le recevez Comme vous le recevez Mais vous êtes mes systasses Donc vous allez le recevoir En bonne intelligence Je suis nana exceptionnelle Modeste Parce que ça c'est important Mais je suis une nana exceptionnelle Je suis une personne de valeur De principe De qualité Je ne vais jamais te trahir Je ne vais jamais te tromper Je ne vais jamais te mentir Je ne vais jamais cacher Je serai là dans l'adversité Je serai là Dans la pauvreté Je serai là dans tout Je serai ton plus fidèle allié Jusqu'à la fin Mais respecte-moi en face Sois consciente de ta chance Et montre-toi à la hauteur Voilà Au bout de 9 mois Il y a des On ne sait pas Des coups de calife On ne sait pas On ne sait pas Moi je ne sais pas Personne ne sait À part elle et lui Mais honnêtement Déjà les choses du Facebook Oui je te l'ai caché Parce qu'elle est non muslime Il te prend pour qui ? Il te prend pour qui ? On est quoi ? On est des ayatollahs ? On est quoi ? Non C'est un argument fallacieux C'est manqué C'est insulter ton intelligence presque Non moi personnellement Après c'est toi qui le dos Là je réitère le conseil Que j'ai donné à ma cita tout à l'heure Il n'y a personne au monde Qui peut répondre à cette question Autre que toi-même Est-ce que je lui donne une chance ou pas ? Il n'y a que toi qui peux le décider ça Mais honnêtement Il y a deux possibilités La première Un entretien avec lui Tu lui dis voilà Moi sur l'échelle de Richter De ce que j'accepte ou non Ça normalement c'était un critère D'éviction Là c'était un critère d'éviction Maintenant Je peux envisager De nous donner une deuxième chance A la condition que tu t'engages à Tu le fais comprendre Moi je ne suis pas là pour zoner Pour une aventure Je suis là pour le durable Possiblement l'éternel Donc Comment tu te denses ? Tu as toujours envie du pomper up Tu as toujours envie Tu ne veux pas te poser Parce qu'attention Il y en a qui prétendent vouloir Une femme officielle Qui vont présenter à la famille L'épouser Lui donner des petits Des choses Lui faire des bébés Et derrière Et derrière c'est le pomper up En réalité Il fallait le cover Parce qu'on a les origines qu'on a Et les familles qu'on a Et les choses Et derrière c'est le pomper up Ah surtout qu'il ne s'agisse pas D'un de ces clowns là C'est possible Trois ans Ils restent avec elle Trois ans Ce n'est pas la boîte Ils ont voyagé dans le monde entier Donc je ne peux pas qualifier Quelque chose dont je n'ai pas la preuve On ne peut pas dire vraiment Que ce soit un coup de canif Mais toi tu t'es préservé tout ce temps Ce n'est pas pour te massacrer avec un clown Donc soit tu as une conversation Tu estimes qu'il y a Il y a de l'espoir Tu as envie de lui faire confiance Tu le respires Tu le sens Tu sais qui c'est ce mec là Tu t'es préservé tout ce temps Et pourtant tu es allé vers lui Donc il y a quelque chose Admettons Tu en es le seul juge Tu estimes qu'il est intéressant D'avoir cette conversation avec lui Mais là tu es ferme et claire Et tu lui expliques Il n'y a pas Et moi je ne vais pas te expliquer Si je n'ai pas confiance Si il n'y a pas la confiance Il n'y a rien Soit Ça ça te suffit Et tu next Et tu le laisses Regarder ce qu'il a loupé Et retourner avec ça Moi je te réponds comme ma propre soeur Mais big up à toi aussi Les bêtes Et donc Je suis mis au suivre Bonjour Sabrina Anonyme s'il te plaît Hello sister Et les brothers François tu es où ? Toujours avec les questions formidables là Anonyme s'il te plaît Alors moi je voudrais savoir comment vouloir se faire belle pour soi Et non pour les autres Je veux dire par là que quand je me fais belle C'est pour mon mari Ou pour sortir Mais pas pour moi Je pense qu'il s'agit d'un manque d'estime pour moi même Je souhaite trouver du plaisir à me maquiller Et m'apprêter pour moi même Peut-être est-ce dû au fait que l'on abusait de moi lorsque j'avais 4 ans Et ce jusqu'à mes 6 ans Je fais un énorme travail sur moi Et alhamdoulilah ça porte petit à petit ses fruits Depuis que je te suis Je porte une plus grande importance à ce que je porte J'apprends à me maquiller A m'habiller J'ai même mis une coiffeuse avec miroir et parfum Ainsi que produit de beauté C'est ça qu'il faut Doucement mais sûrement Avec l'aide du tout puissant Aujourd'hui j'ai besoin de ton recul Et de tes conseils qui me sont toujours précieux Merci pour tout Je t'embrasse très fort Je sais pas si c'est lié à ce que tu as vécu Ce que tu as vécu enfant Mais oui Je pense que ça touche à l'estime de soi Ou en tous les cas Je pense que ça touche au registre de Moi pour moi c'est pas important Mais pour les autres c'est important Alors que la personne la plus importante au monde C'est toi You first Je te renvoie à mes vidéos de tchat précédentes Donc je sais pas établir un lien de causalité Entre ce que tu as vécu Et ce comportement Mais quoi qu'il en soit Quel qu'en soit l'origine Corrige-le Fais-toi plaisir Toi d'abord Toi d'abord Et ça s'apprend Et tu vas y prendre goût Et plaisir Et tu vas t'y habituer Parce que c'est que du bonheur C'est que du kiff Prendre soin de soi Prendre soin de soi de cette manière C'est prendre soin de soi ici C'est prendre soin de soi ici Ça n'a rien de futile Ça n'a rien de superficiel Au contraire Au contraire Je sais Donc là tu ne mesures pas Ma joie et mon bonheur Et mon émotion De savoir que très modestement Moi je te donne le Mes messieurs Des fois je fais un enfant Je ne sens même pas d'ici Je ne fais même pas une story C'est juste pour moi Bon aussi Beaucoup c'est pour tester les produits Et tout Mais je suis là Je m'en fais un enfant Et alors Qu'il y a Je suis marre Je me dis C'est bien C'est bien de se kiffer C'est bien de se kiffer Avant d'attendre Que les autres Ne kiffent Kiffe-toi-toi Fais-toi bonheur A toi-même Tu te fais joli pour toi-même Bien sûr Flatter son ego Pour soi-même C'est une bonne chose C'est pas Avoir la grosse tête Ou être Prétenceuse Ou que le comment Non C'est mais soit C'est important C'est nécessaire Pour aimer autrui Je l'ai déjà dit Mais bien sûr Tu vas y prendre goût C'est bien T'as mis une petite T'as mis une coiffeuse Avec le miroir Dans quoi tu ranges ton make-up T'as les rangements À l'acrylique ou pas Faudrait que je refasse Une vidéo Mais range-moi make-up Non je ne sais pas Je voulais vous partager Mes vanities Mais c'est vrai Que face à l'échec De la vidéo corridor Je dis non Là c'est ton match Mais moi je voudrais bien savoir Avec quoi tu ranges ton maquillage C'est bien si t'as petit à petit Prends soin de toi Je t'embrasse très fort Et donc Chibi ou suis Là je vous jure Mon téléphone Il est noir C'est à dire qu'il faut taper le code Et donc je viens de voir mes cheveux C'est pas facile Chibi ou suis Je pense qu'il y a beaucoup de questions Je vais aller beaucoup plus vite Je vais aller beaucoup plus vite Je vais aller beaucoup plus vite Les filles Bon je me donne jusqu'à maximum 10h30 Et là il est 21h37 Bonjour Sabrina Salut Sista Je t'écris dans le cadre De ta prochaine vidéo de chitchat Et je souhaite rester anonyme J'espère sincèrement Que ma question sera lue Je croise les doigts Alors voilà J'ai à peine 21 ans Et je suis atteinte D'une maladie de peau Qui est le vitiligo Oui C'est une maladie Qui cause une dépigmentation Progressive de la peau Et des cheveux Dans mon cas C'est les deux J'ai la peau noire Et cet âge se voit vraiment beaucoup J'ai beaucoup de mal à les accepter A chaque repas de famille Je me retrouve à devoir expliquer Pourquoi j'ai cet âge sur la peau Ce qui ne m'aide pas forcément à avancer A chaque repas de famille Tu réexpliques à ta propre famille Ils savent là non ? J'ai entamé un travail sur moi Depuis quelques mois En voyant un thérapeute C'est très bien Sista Je sais que ce travail sera long Ayant souffert de nombreuses brimades Sur mon physique Notamment dans mon enfance J'ai continué à me dénigrer Autant qu'il le faisait Et ce nouveau changement d'apparence A aggravé cela J'ai conscience que le changement Doit venir de moi Mais je n'arrive pas à me faire A ce corps complètement différent Différent de qui ? De quoi ? C'est ton corps ? Ça l'a toujours été Il n'est pas différent Par rapport à ce qu'il est admis de considérer comme la normalité C'est ça ? J'espère que mon propos fait sens Pourquoi ? On est comme on est On est comme on est Ça vous plaît ? C'est bien Ça vous plaît pas ? C'est pareil C'est pareil ? C'est pareil ? C'est pareil ? Formidable ? Oui il y a toujours des gens pour moquer Mais il y a toujours des gens pour moquer tout Honnêtement Les premiers Déjà intellectuellement Ça nous débat Les enfants sont méchants Mais à l'âge adulte Se moquer Honnêtement Les gens qui en sont A juger une personne sur le physique Ou sur une différence Moi c'est pas des gens qui m'intéressent déjà au départ Donc ils me rendent service déjà de next Moi qu'est-ce que j'ai dit ? Moi je next Je next Moi je bibi mon clavrimi Ah moi ça balaye sec Ça balaye sec Mais bien sûr Mais bien sûr D'accord Au contraire fait de cette différence une force Honnêtement Elle a fait de la même différence que toi Sa plus grande force Maintenant elle est un modèle multimillionnaire Réputée dans le monde entier Elle est dans tous les clips de hip hop Elle est toutes les plus grandes marques De l'industrie textile de la courtise Elle prend très cher son cachet méchant Et c'est très formidable Elle a fait d'une différence une force Dans l'univers du mannequinat C'est pas exactement la même chose Mais Ashley Graham Model Plus On en est encore dans une société Où les gens se moquent des gens en surpoids Elle elle en a fait une force C'est pareil Elle est multimillionnaire Elle est sollicitée par les plus grands noms De... Ils ont fait de leur différence une force Décide-le Là tu subis Tu subis quelque chose C'est dommage Je sais que c'est facile à dire Mais euh... Tu peux avoir Les plus grandes cicatrices Le plus grand vitiligo Tu peux être chauve Tu peux être n'avoir qu'un oeil Tu peux n'avoir aucune dent Si t'es assise Dans toute ta prestance Dans toute ta tenue Sûre de toi posée et calme Il n'y a pas un clown Qui va se risquer à s'approcher Pour venir se moquer de toi C'est sur un terrain fertile de... De manque de confiance Et de... Que les... Les faibles d'esprit Viennent se... Se lâcher C'est pas sur quelqu'un qui est... En gros c'est il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non Donc soigne ton attitude Fake it Until you make it Si c'est nécessaire Prétends Jusqu'à ce que ce soit Sérieusement incarné Pour de vrai Mais euh... Tu lèves la tête Pas de make-up Pas de... Le vitiligo Il est là Il est moi Je suis lui Il fait partie de moi C'est comme ça que je suis And so what ? Next And so what ? S'appeler C'est bien S'appeler pas C'est bien C'est parfait Tu ne veux pas dans ta vie Des personnes qui jugent ça Tu n'en veux pas dans ta vie Donc ils te rendent un service en réalité Mais je l'ai dit C'est sur un... C'est sur un terrain favorable Que le faible d'esprit Vienne de verser sa haine Et son... Si toi t'es là T'es la ciste T'es crânéant T'es pomponné C'est assumé Peut-être même revendiqué Et alors ? Et que t'es bien et tout Bonne chance Au nid Soit qu'il m'y pense De venir me mettre un jugement Premièrement Votre... Vous avez réellement pensé Que ça m'intéressait Votre opinion ? Votre opinion est supposée m'intéresser Pardon ? Voilà Next Je ne me vis pas Je ne me trouve pas belle Dans le regard d'autrui Je me trouve belle moi Par rapport à moi-même Dans le miroir Dans mon propre regard Voilà C'est tout Voilà Tu es crânéant Change ton attitude Ta posture Ta tenue Ton pomponnage Ne te cache plus Dit-elle en dégageant Une gofa incontrôlable C'est comme ces meufs Nombreuses Moi j'ai dit Ça existe dans la vraie vie Ça comment c'est possible Sur le plan de la logistique Ces meufs Moi il y avait des nénettes Qui m'avaient expliqué Il y a longtemps Dans les vidéos de chitchat Mon mec Ça fait 4 ans Je ne sais pas Ça faisait super longtemps Quand même Il ne m'a jamais vue Sans maquillage Le matin Je me lève avant lui Pour aller faire Quand Moi j'ai pas le temps Pour ce genre de pressure And the pressure J'ai pas le temps Non Tu m'aimes Tu me trouves belle Trouve moi le Belle C'est facile De me trouver belle En bombasse Avec le contouring Non Moi celui qui va me trouver belle Et qui va m'aimer comme je suis C'est celui qui va m'aimer Le matin au réveil Avec le dodo Encore le dodo Ici dans les yeux collants D'accord Avec un cheveu en flex Sur un pidge S'il me trouve belle Là C'est lui Ça c'est mon homme Ça Ça c'est mon homme Alors Le reste Hein You first Moi le jugement des autres Mais je m'en Lave les mains comme dix autres Donc j'espère que je t'ai donné Bon conseil Je t'embrasse fort Donc je t'ai dit au suite Bonjour Sabrina En anonyme s'il te plaît Alors voilà j'ai une fille Qui a maintenant 45 ans Et il y a 4 ans Un homme lui promettant de l'épouser S'est rapproché d'elle Il lui a fait croire mondes et merveilles Et elle l'a cru Il ne travaillait pas et lui donnait constamment de l'argent à chaque fois qu'il lui réclamait Alors là j'ai pas compris Elle elle lui donnait de l'argent à chaque fois qu'il en réclamait Et un jour il la jeta Un jour il la jeta Aujourd'hui elle entretient une correspondance avec un autre homme qui vit dans un autre pays Le Maroc Et qu'il appelle tous les soirs en lui jouant une sérénade à l'aide de son violon Ma chérie je t'aime Je n'imagine pas ma vie sans toi etc Je sens que cet homme se moque allègrement d'elle Et j'ai Pardon Et j'ai peur que ce soit un énième homme qui se joue d'elle De plus j'ai vu depuis un relevé bancaire qui est arrivé à la maison Car elle vit chez moi depuis son divorce Qu'elle a contracté un crédit et qu'elle lui a fait un virement Je ne sais vraiment pas comment faire Surtout que dès que je lui en parle Elle se renferme et pense que je veux l'empêcher de connaître l'amour Alors que la seule chose que je souhaite c'est qu'elle soit heureuse Et qu'on ne se joue pas d'elle comme ça a été le cas dans le passé En tout cas merci beaucoup Sabrina Si tu décides de traiter ma question Oui je vais traiter ta question Oui il me semble que là Le piège à loup était d'une grande évidence Donc ce que moi Si moi j'étais à ta place Que je lui conseillerais Je lui dis ok T'es sûre qu'il t'aime Il t'aime pour toi pas pour l'argent À compter de ce jour Ne lui donne plus un centime Et mets le chrono en marche On va voir combien de temps il va t'aimer encore C'est simple C'est une méthode simple Rapide Efficace Indiscutable À la portée de tous Tu lui dis ok Il t'aime vraiment À compter d'aujourd'hui plus un centime Les paroles Les paroles Il y en a Bien sûr Il y en a qui sont extrêmement persuasives Convéncants à l'instant Donc j'espère que je te donnais Tu me fais un autre Donc Chibi Bonjour Sabrina Madame même s'il te plaît Voilà mon sujet Je sens que je perds mon intelligence Dit comme cela C'est très prétentieux Mais je détaille le contexte Non non Moi c'est pas dès qu'on parle de l'intelligence Que je taxe quelqu'un Et prétentieux Non Pourquoi est-ce qu'on a le droit de dire Dans cette société Qui décide de ce qui est Discible ou non De ce qui est acceptable ou non J'ai le droit de dire Je suis une femme Ou je suis grande Mais j'ai pas le droit de dire Je suis intelligente Si il n'est pas mal perçu Ouai 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 Ça j'ai jamais compris Quand c'est réel Quand c'est vrai Pourquoi est-ce que ce serait mal venu Donc non Je pense pas du tout Que ce soit prétentieux Donc je poursuis Mais je détaille le contexte Je suis quelqu'un Qui je pense A une bonne culture générale J'ai un haut niveau d'études J'ai toujours travaillé Dans des milieux Où je côtoyais des personnes Qui me stimulaient intellectuellement Et où je travaillais Sur des sujets Qui demandaient beaucoup de réflexion Bref Je ne suis pas plus bête qu'une autre Ok Pas bon Aujourd'hui J'ai un travail plus calme Dans une autre entreprise Cette entreprise Est dans le monde agricole Mes collègues Ne sont pas tous Des personnes Avec mon niveau d'études Leur activité Est physique Et moins dans la réflexion D'autre part Ma propre activité Est assez calme Ce qui fait que j'ai finalement Peu de moments stimulants Intellectuellement Du moins Beaucoup moins Que dans mes précédents jobs Récemment J'ai été invitée Chez des personnes Que je considère Comme socialement Plus élevées que moi Chef d'entreprise Et responsable régional Et je me suis sentie Bête dans les discussions Avec moins de pertinence Dans mes réponses Des réponses Moins réfléchies Moins abouties Tu l'as ressenti Ma question enfin Est donc la suivante Comment booster son intellect Comment aller chercher Des choses Qui vont plus Me faire travailler l'esprit Dans quelle direction aller Tu risques de me dire Lise C'est ce que j'allais te dire Avec force évidence Moi les gens Qui ne lisent pas La différence entre Ceux qui ne lisent pas Et ceux qui ne savent pas lire Où est-elle ? Moi je ne peux pas Concevoir de passer Ne serait-ce qu'une journée Sans lire Quelque chose Avec une lunette Sur un bout d'un nez On lit C'est la nourriture intellectuelle C'est comme se manger Mais intellectuellement Mais pardon Je poursuis Livre Avoir des expos Prends un abonnement A une médiathèque Bien sûr J'ai pensé à tout cela Mais je n'arrive pas A caser cela dans ma vie Les podcasts Je te conseille Les podcasts Les podcasts Les e-books Amazon Les e-books Audible Sur Amazon Donc Parce que là Je te vois Arrive à grand sabre Je suis maman de deux filles Je bosse à temps plein J'ai des engagements sportifs Qui me demandent 8 à 10 heures de sport par semaine Les e-books Les podcasts Pendant que tu fais ta vaisselle Pendant que tu fais à manger Le ménage Même ta gym Pourquoi pas Les podcasts Les e-books Pas les e-books C'est les e-books Les audible Les livres qu'on en écoute Un mari qui bosse Et qui n'est vraiment pas investi Dans le fait De faire tourner la maison Donc les courses Le repassage La cuisine Les lessive C'est pour Bibi Déjà là Il y a une situation À corriger Pardon Je ne te demande pas De solution miracle Mais tu es toujours De très bons conseils Et ta philosophie de vie M'a toujours beaucoup Fait grandir dans la mienne Ça c'est un complément Un complément Marsta Pompon Wow Je te remercie D'avoir pris le temps De me lire jusqu'au bout Je t'embrasse Et j'ai hâte De te retrouver très vite Des Bibis S Oui les podcasts Tu les écoutes Ce que tu écoutes Moi j'écoute Des podcasts Passionnants J'en trouve Beaucoup Sur TikTok Des gens Dont je ne savais rien Coller les monstres De la grande pensée Philosophie Tout ça Mais les podcasts Les podcasts Même le Youtube Des Pas des maîtres à penser Mais des Des personnes Qui se sont spécialisées Dans le développement personnel Leur vidéo Tu ne la regardes pas Mais tu peux l'écouter Sur Youtube C'est gratuit Parce que les Audible Pour le coup c'est payant Certains podcasts aussi Beaucoup sont payants Mais il y a des podcasts Sur Spotify Sur les choses Écoute Ce que tu ne peux pas Ce que tu n'as pas Le temps de lire Écoute-le Il y a beaucoup D'activités Que tu dois Honorer quotidiennement Mais qui te permettraient Dans le même temps D'écouter quelque chose Et non seulement ça Ça enrichit Cet intellect Que tu vois en perdition Tu as l'impression De vivre une vie Abêtissante C'est terrible C'est terrible De ne pas revenir A ce constat Tu te trouves Moins affûté C'est ça en fait Tu ne deviens pas Moins intelligente Tu te trouves Moins affûté Donc entretiens ton intellect Par des lectures Par des lectures Que tu écoutes De la philosophie Dans tes oreilles Et c'est très formidable Et c'est très formidable Et c'est sur tous les sujets Dans toutes les langues Sur tous les thèmes Il y a des durées différentes On peut s'arrêter On revient Oui non Star J'ai pas bien compris Je reprends Moi j'écoute beaucoup Donc j'espère Que je t'ai répondu Si ça a chéri En anonyme S'il te plaît Hello sister Hello Mon père est vieillissant Et lourdement handicapé Ne peut plus faire Grand chose tout seul Il a un caractère Très compliqué Qui ne s'arrange pas Avec le temps Et critique toute l'aide Que je pourrais lui apporter Quelle qu'elle soit Exemple si je lui amène à manger Il me dira que c'est pas bon Qu'il va mettre à la poubelle Etc Il m'a poussé à bout Psychologiquement Et j'ai totalement baissé les bras Au point d'avoir presque coupé les ponts Je ne le vis pas bien du tout Car je culpabilise Il a des aides soignantes Qui passent pour s'occuper de lui Mais je suis sa seule famille Et il se retrouve Donc livré lui-même Chaque contact avec lui Se termine en conflit Et je suis fatiguée Comment aurais-tu appréhender les choses Mille merci Sabrina Tu nous éclates Alors moi personnellement Je ne l'abandonnerai pas Mais dans le même temps Je ne subirai pas Dans le silence Comprends qu'en fait Il est probablement En souffrance Et que c'est comme ça Qu'elle se matérialise Qu'elle s'exprime Ne le prends pas pour toi Mais si vraiment Ça atteint des degrés Tu lui dis Papa ça c'est pas gentil Moi je ne veux pas Venir te voir Si c'est pour être méchant Comme ça Pourquoi tu es méchant Comme ça Il n'est pas bon Le manger Qu'est-ce que tu veux Que je te prépare La prochaine fois Mais ne le laisse pas Non Il est vieillissant Il est lourdement Handicapé C'est ton papa Tu vas regretter Quand il sera trop tard Il sera trop tard Mais dans le même temps Je ne te suggère pas De devenir Un petit bol Je sais que ça peut faire mal C'est pas facile À encaisser Mais tu lui fais comprendre Papa c'est non ça Pourquoi tu es méchant comme ça Moi je ne viens plus te voir Alors comment Tu fais un effort Pour être gentil Tu lui expliques Tu sais Tous ces mots Je ne venais plus te voir C'est parce que Je ne pouvais plus supporter C'était trop dur là Tu lui expliques les choses Un Il t'aime profondément Deux C'est sa manière Extrêmement maladroite Très probablement D'exprimer peut-être Qu'il a peur De la faim Peut-être qu'il vit mal Ce handicap Cette situation de dépendance C'est un monsieur Ça l'affecte Dans sa fierté Dignité d'homme C'est comme ça Qu'il l'exprime probablement Je ne sais pas Mais tu lui parles Comment il était Plus jeune Donc tu lui parles Papa ça ne va pas Moi je ne vais plus Venir te visiter Parce que tu lui dis Moi tu me fais mal au coeur Tu me fais de la souffrance Tu me fais de la peine Comment C'est pas gentil Tu lui dis Moi j'ai préparé le manger là Tu lui parles Mais c'est une situation Qui est triste Mais qui peut Devenir bien davantage Attention Donc Et les filles Je pourrais vous dire une chose Ça va être la dernière question Il y en a beaucoup d'autres Mais là Il n'y a plus de 6 ans Ok Google Quelle heure est-il ? Il est 21h58 Ouais c'est vrai C'est marrant Chichat Anno Question Chichat Anno Mim s'il te plaît Coucou ma belle Sabrina Tout d'abord merci pour tout Tu es entrée dans ma vie Depuis des années Depuis le début Tu as changé ma vie Au sens propre du terme Toi qui m'as permis D'ouvrir les yeux sur ma vie Ta petite voix Était sans cesse dans ma tête Me disant Vas-y relève-toi Tu peux le faire Je t'écris J'en pleure Parce que toutes les épreuves Que j'ai pu connaître Et que je connais à ce jour Je les affronte Et elles me rendent plus fortes Absolument Sur le moment Ce n'est pas l'évidence absolue Mais il y a un moment On le voit On les mesure Parce que toutes les épreuves Que j'ai pu connaître Et que je connais à ce jour Je les affronte Et elles me rendent plus forte Sans ces épreuves Je ne saurais dire Si je serais celle Que je suis aujourd'hui Absolument Je suis maman divorcée Avec un enfant La situation avec son père Est devenue très compliquée En somme Je ne prends même plus La peine de parler J'ai coupé toute communication Avec lui Pour mon bien-être Mon mental Il m'a détruite Pendant le mariage Et essaye de me détruire Après trois ans de divorce Il manipule tout ce qui l'entoure Manipule mon enfant Financièrement surtout Moi bien évidemment J'explique comme je peux A mon fils La valeur de l'argent Je construis Et il détruit de son côté Il connait ma situation financière Et pense me tenir par les rênes Lorsqu'il ne subvient pas Aux besoins de son fils Pension Non il y a le juge Il y a le juge Il y a le juge Je lui dise Reviens J'ai besoin d'aide On ne me croit qu'à moitié Mais moi je n'ai pas besoin De justifier ma situation A quiconque J'ai encore moins besoin De convaincre Qui que ce soit De quoi que ce soit Moi je sais C'est l'intérêt de mon enfant First Le père Il obtempère Il obtempère pas C'est le juge D'accord Ensuite Parce que là C'est vrai que je Quand j'explique aux gens Quel genre Quel genre Qu'est-ce que tu expliques A qui Tu ne dois rien A personne C'est ton fils Et toi Pardon Parce que je suis un peu Énorme J'explique aux gens Que cette personne Elle veut me détruire Psychologiquement Pour que je lui dise Reviens J'ai besoin d'aide On ne me croit qu'à moitié Ou du moins Personne ne peut se mettre A ma place Absolument Personne ne peut se mettre A ta place Et ce n'est Le rôle de personne De se mettre A ta place Ce n'est pas Il est machiavélique Moi je n'ai pas le temps Pour le lâcher Panique Je la détecte De loin Et jamais Elle ne s'approche Jamais Mais comme J'ai toujours un train D'avance Je sais ce qu'il va faire Et pourquoi Mon cerveau tourne Trop vite Seulement aujourd'hui J'ai l'impression Que cette situation Personne ne finira jamais Tous les débuts de moi J'ai la hantise De ne pouvoir payer mes charges Même si j'ai pris la décision D'être à mon compte J'ai peur J'ai toujours cette peur Libère-toi De cette peur C'est toi Qui t'enferme Dans cette situation C'est toi Crois-moi C'est toi C'est toi Qui t'enferme Dans cette situation Reprends ton pouvoir Comment ? Attends Parce que là Moi il est 10h du soir J'ai l'impression Que cette situation Ne finira jamais Elle finira le jour Où tu le décideras Et c'est à dire On today Now Ici et maintenant Donc etc Je ne montre pas Mes problèmes aux gens Je suis toujours tout sourire Et je préfère aider les gens Plutôt que l'inverse Tu fake Tu fain Un bonheur Tu fain De vivre Tu fain De vivre Why ? Ce sera le dernier De la soirée Mais why ? Non Toutes ces explications Pour avoir ton ressenti Une parole sage Qui pourrait émaner de toi Comment le reconstruire ? Trois ans après mon divorce Je suis forcément reconstruite Ton constat est tout à fait éclairé Sur la situation Que tu traverses Tu t'es forcément reconstruite En fait Ce n'est pas vrai Là tu pédales Tu pédales dans la semoule Là Tu pagailles dans le sable Comment ? Trois ans Waouh Il gagne là Il gagne Il a une totale emprise sur toi Why ? J'ai envie De refaire ma vie Mais en même temps Je veux préserver mon enfant Oui absolument C'est ton enfant d'abord Donc je suis exigeante Je ne compte pas me brader Sous le seul prétexte Que je sois divorcée Avec un enfant Absolument pas Mais comment ? Enfin voilà Il y a beaucoup trop de questions Qui me viennent lorsque je t'écris On y passerait des heures J'espère tout simplement Que mon mal-être disparaîtra un jour Non il ne disparaîtra pas un jour C'est toi qui vas le chasser Je t'aime Sabrina Comme ma soeur Attends Ça c'est mignon Moi je suis émue Parce que je suis sans diamante Je t'aime Sabrina Comme ma soeur Entre parenthèses Elle a marqué PS Même âge Même ambiance dans nos têtes On a la même ambiance dans nos têtes Elle est des systases Je voudrais bien voir ta bobine Ah on peut voir un peu ta bobine D'accord Attends parce que Où est la mouche là ? Attends Systa Comment ? Attends parce que c'est vrai On a gardé un fossile jusqu'à 22h C'est pas pour flancher ma bonne dame Attends J'ai l'uche Ah mais moi Ah mais m'émeux là Mais dans le même temps C'est bien parce que Et je suis un peu en colère Même âge Même ambiance dans nos têtes Je te souhaite de belles choses Que Dieu te bénisse Bisous Et elle signe Mon nom Je sais tellement qui t'es Ton nom sur le Gmail N'est pas ton nom dans Les plateformes Et je sais tellement qui tu es Cookie Donc moi c'est très simple Il n'a d'emprise Et de pouvoir sur toi Que ce que tu le permets Que ce que tu le tolères Que ce que tu le souffres Que ce que tu le supportes A partir du moment où tu le décides Ça s'arrête dans la seconde Je pars du postulat Je pars de deux postulats Le premier C'est que les conditions De la garde de l'enfant Ont été déterminées Par le juge Mon deuxième postulat C'est que Les conditions Le montant Le quantum De la pension A lui également Était déterminé Par le juge Il s'impose A toutes les parties En présence C'est à dire Au père En tout premier lieu D'accord Donc moi J'ai un contact J'ai le moins de contact Possible avec ce monsieur Uniquement Pour les besoins De l'enfant Au moindre accro A la première défaillance Acte Une plainte Une main courante Le quelque chose Une fois Deux fois Pas trois Je vais voir le juge Là il faut revoir Les conditions De la garde Il faut revoir Est-ce qu'il est en retard Sur la pension Est-ce qu'il est en retard Sur je Il me ramène de l'enfant Quand c'est C'est l'heure Non représentation Ça existe Durcis 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 Les choses Durcis les choses Quitte à Si besoin Moi je suis Moi je suis Pour faire les choses En bonne intelligence Entre personnes intelligentes Mais quand on n'est plus Entre personnes intelligentes C'est la guerre Et la guerre C'est moi qui gagne D'accord Donc il déconne Il déconne Chaque déconnade Elle est sanctionnée Chaque à la moindre déconnade Elle est sanctionnée Tout seul Il va se tenir À carreau Évidemment L'enfant est préservé Il n'y a pas de dispute devant lui Il n'y a pas de On se parle mal On se ment que de respect Ou que le que sais-je C'est propre Mais c'est le minimum syndical À la première déconnade Sanction À la première déconnade Sanction Si ultimement Il multiplie les déconnades C'est devant le juge Que ça se réglera Et moi je reprends Le contrôle de ma vie Je reprends Mon pouvoir Et quand je suis solide Et que je suis bien Dans ma peau Je refais ma vie Je m'ouvre À l'autre Je me rends Disponible Pour l'autre Je refais ma vie Et tout ça Ça appartiendra au passé Là il est ton présent Absolument Vous êtes divorcé Mais il est absolument Ton présent Ce monsieur là Next C'est le passé Le seul lien Éternel Qui va subsister C'est le lien De père à fils Eux ils sont Famille pour la vie Mais toi c'est ton ex-mari Là on avance Qu'est-ce que c'est que ça Pour un grand bazar Et c'est non Il n'a d'emprise sur toi Que ce que tu acceptes Que ce que tu permets Il ne prend que la place Que tu lui laisses Bloque Comme à l'aide de l'autre Je bloque 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 On bloque J'ai découvert C'est une présentatrice Très célèbre De l'Egypte Qui est magnifique Tu le bloques Tu le sors Probablement Il kiffe lui L'influence Le pouvoir Qu'il a sur toi Trois ans Après un divorce Ça ne va pas la tête Ou quoi Et ce non Ça s'arrête Aujourd'hui Et maintenant Votre seul intérêt commun C'est celui de votre enfant Et ni plus Ni moins Ni plus Ni moins Parce que tu vis Une demi-vie Tu t'es faussement reconstruite Non tu n'es pas reconstruite Du tout je pense Donc Reprends ton pouvoir Décide-le Et fais-le Concrètement Il va y avoir une période Où il va se dire Mais qu'est-ce qui s'est passé Quelle mouche L'a piqué Il ne va pas comprendre Ce retournement De situation Donc reste forte Même si c'est fin Reste forte Et petit à petit Petit à petit Tu me l'éloignes Tu me le sors De ta life Ok Il y a des circonstances Dans lesquelles Les parents ne s'entendent Absolument pas Il y a l'intervention D'un tiers Donc désigné par le juge Qui appartient aux services sociaux Qui opère La passation de l'enfant Entre les parents Ça existe Ça existe Si on doit en arriver À ses extrémités On en arrivera À ses extrémités Tu me donnes des news Malgré tout ce que tu vis T'es sur tous mes partages À faire Une vraie OG Massive big up En amour Et tu te ressaisis Si ça Trouve la force Petit à petit Petit à petit Relève le Et attaque Et tu me tiens au courant Et dans la confidence De nos échanges Si tu racontes des difficultés Moi je sais Te conseiller En scred Bien sûr Power to you Pour toi et ton petit Donc j'espère Que je t'ai donné Je t'ai insufflé Davantage de force Ton message est touchant À moi Ça a failli nous coûter un cil Non je vous jure Il est décollé Bon c'est l'heure De s'arrêter là Les filles et les garçons J'espère de tout coeur Que cette toute première vidéo Chichat de l'année 2022 Toute première vidéo De l'année 2022 Tout court Vous aura plu Vous vous aura accompagné Que vous êtes encore en cangé Et les choses Donc moi je vous dirai La vérité Là je suis Je suis Croquée Bon J'ai eu une grosse journée Par ailleurs Donc je vous laisse Essayer les filles et les garçons J'espère de tout coeur Que vous allez manifester Vos coeurs Le like Le com Le soutien Le hub Cette aventure Je l'ai dit Est réciproque Et mutuelle Donc je vous embrasse Toutes et tous Très très fort Prenez bien soin de vous Bonne année Je pense que je ne vous l'ai même pas Désir dans l'introduction Bonne année Parce que je vous dis la vérité Au moment où je suis Mais on n'est pas encore en 2022 Bonne année Bonne santé Prenez bien soin de vous Et prenez bien soin des vôtres Et je vous retrouve tout vite Pour des aventures Donc cramponnez-vous Au meuble Parce que ça va bouger Ça va bouger Tous Donc je vous laisse Les faits les garçons Un dernier petit bisous Et je vous dis A tout vite Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz